What the fuck Diffoul Romano Cédric Samy Karim Gigi C'est la plus grande radio libre de France What the fuck Radio libre 21h minuit sur Skyrock Mais oui c'est parti 21h 21h pile c'est Skyrock C'est Radio Libre 21h minuit Vous branchez sur Sky on est là Est-ce que toute l'équipe est bien branchée Très drôle si on branchait les animateurs J'étais pas branché au niveau du casque Mais c'est bon Salut Romano ça va bien Très bien merci Alors ce soir c'est soir de problème du mois Exactement je suis venu avec le docteur On a besoin d'un docteur on va étudier la vie sexuelle des français C'est un peu une étude sociologique C'est ça Ça fait intelligence si vous faites une fac un truc comme ça Étude sociologique de la vie Intime des françaises C'est ce qu'on fait tous les jeudis soirs sur Skyrock L'étude sociologique démarrera d'ici quelques instants Avec notre problème du mois Vous le savez On va sur le net Les gens ont des problèmes Ils écrivent à des forums Et nous on les récupère On a un peu la voiture balai vous savez On les récupère le jeudi soir Et on parle de leurs soucis Comme ça on se sent tous beaucoup plus normaux C'est une bonne idée Du temps normal On a fait un truc le matin qui est super C'est je suis bizarre Parce que C'est à dire qu'on parle des trucs Qu'est-ce que tu fais de bizarre ? Ouais des trucs qu'on fait de bizarre Des trucs qu'on n'arrive pas à faire Alors que tout le monde y arrive Des attitudes qu'on a Qui sont un petit peu chelou Donc c'est je suis bizarre Parce que Vous pouvez nous le faire d'ailleurs Ce soir aussi si vous voulez On fait ça régulièrement dans le morning Et on se rend compte Qu'on est tous un petit peu chelou Tiens en parlant de quelqu'un de chelou Il change d'amour régulièrement Et il se dit fidèle Il s'agit de Samy Tout le monde me regarde Il s'agit de Samy Il est tombé amoureux de Rabiot Alors qu'il ne pouvait pas le voir Ah ouais tu vois Il est tombé amoureux d'Mbappé aussi Ouais j'avais Mbappé Je m'en bats les coups Némar aussi Rabiot c'est vrai que je le détestais Non Némar c'est sa meuf Ah ouais ouais Némar c'est un conflit de couple C'est ta chérie Ouais moi je n'aime toujours pas Némar Chacun son truc Némar Samy comment ça va ? Écoute ça va très bien Bonsoir tout le monde C'est vrai que je suis amoureux de Rabiot Oh qu'il est bon Il me tarde qu'il joue là Il ne va pas jouer ce week-end Ah non t'as hâte ? Vraiment t'as hâte ? Ouais je suis hypé de ouf Par ce truc en fait Je me dis il y a un joueur comme ça Qui doit être dans le top 8 européen Qui se retrouve à l'OM C'est quand même ouf Il se retrouve dans le top 100 Non mais j'en rassais à l'OM Le mec qui avait vraiment envie de baisser sa carrière Ouais non je vois Il y a quelques années qui lui reste C'est bien dit ça Nous on prend tu vois Mais tu pouvais aller ailleurs Non mais tu sais que j'ai parlé J'ai un pote à moi qui joue avec Rabiot au PSG Qui a fait le centre de formation Mais mon pote il n'a pas fini pro Son collègue Et il m'a parlé justement de Rabiot Il m'a dit qu'il avait eu plusieurs options Et qu'en fait ça a daron cassé la tête Ouais il voulait des contre-cours Contre-cours en gros Marseille C'était vraiment la dernière option Sinon on était en galère Bah on était les seuls qui lui proposaient un petit contrat Un petit contrat Un petit contrat Oui Il peut sortir dans un an tu vois Et bah voilà Adrien Rabiot C'est ça Le nouvel amour Vous voulez le verrouiller Bonsoir Karim Bonsoir les filles Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu veux gagner 16 000 euros demain ? J'aimerais bien Et bah il faut rouler Pourquoi me demande pas moi ? Bah non ça arrive Ah voilà Petite crise de jalousie Moi aussi hein Et t'as pas vu ton horoscope ce matin Romano Si t'étais jaloux Ça se passerait mal Ta journée Je vous l'ai dit Je vous ai donné un conseil Les versos Et bah voilà la preuve Regardez il est jaloux Ah je suis jaloux Il est jaloux Surtout pour 16 000 euros Tu serais très jaloux Si quelqu'un gagnait 16 000 euros ? Dans l'équipe ? Ouais Ah ça me foutrait la haine Je n'ai même pas de la chusie C'est que j'aurais de la haine Ah ouais Mais tu aurais de la haine Par exemple contre Karim Ah ouais c'est clair Ah ouais Mais ça se passerait comment ? Tu dirais plus bonjour ? Bah ouais Je suis déjà ça Je la foutrais Je la foutrais Et si t'étais Samy Tu serais plus content ? Non plus Non mais aucun Non mais comme ici l'un d'entre vous Gagne l'euro million Je pense que je vais partir Tellement je ne pourrais plus vous supporter T'es grave les jaloux Tellement t'es une merde Je te giflerai avec des billets Bah tu ne pourrais pas Parce que je ne serais plus là Si si je te retiendrai Non mais je ne te voudrais pas Là je ne porterai pas le pour séquestration C'est marron d'autre comme ça C'est ouf ça quand même Genre ça ne foutrait pas la haine Que je gagne genre 130 millions C'est content pour toi Moi aussi Franchement moi tu me lâches un billet Je suis heureux Là tu payes un verre Ça c'est moi sûr ça Non mais tu nous donneras bien quelque chose Même si t'es quoi un gros Tu payes un verre Non c'est sûr gros Non mais je suis sûr et certain T'as mal une louter Genre les 100 millions Tu fuis 1000 balles à toute l'équipe Hein ? Non Non C'est en train de me crisper pour la soirée Je vous le dis Ça commence très très mal Comme si il avait déjà gagné Il avait l'oseille gros Et si c'était Guigui qui gagnait Ah non mais c'est pas personnel C'est à dire que Mais ça m'énerverait très fort Mais Guigui il faut créer une église gros J'avoue C'est bien Je serai invité Je serai invité Je serai invité Ou à l'église Je peux prendre autre chose Non mais il faut qu'il fasse un tour là Non mais est-ce que je peux prendre autre chose Je pense qu'il faut qu'il retourne là Je peux prendre autre chose Ah mais j'y allais J'aimais bien T'aimes bien l'hostie Ah putain j'adorais Moi je passais deux fois pour en avoir Ah ben voilà Tu prenais du rap Ah j'adorais le goût Ça va Guigui ? Ah si c'est du pain quoi Moi ça va très bien Ça va ça va Peut-être 16 000 euros demain Je serai content Je serai très content J'y crois pas trop Mais on verra Tous ceux qui gagnent Donc 16 ou 7 20 20 Demain matin vous réveillez avec le morning Vous gagnez 16 000 euros Tu ferais quoi avec tes 16 000 euros Guigui ? 16 000 balles là tout de suite Bah écoute Pourquoi pas mettre 10 000 euros Pour me faire peser une barbe ? Non mais tu ferais pas ça Putain t'as vraiment des idées Ah pourquoi pas ? Non mais c'est quoi ça ? Bah tu me dis j'ai 16 000 euros J'ai des balles de cul en rab Alors Marie tu vas compléter la barbe Non j'en ai pas au cul J'en ai pas au cul J'en ai pas au cul On sait T'as la luce velue Ah bon voilà autre chose On a eu des témoignages Bah pourquoi Guigui gagne Parce qu'il va faire de la merde Ah ouais déjà là tu gagnes pas Non mais une barbe Ah non mais tout ça Il gagnera pas Parce que je vous dis Il y a des problèmes Il y a des graves problèmes Au niveau de notre vie en société Non mais une barbe c'est bien une barbe Ouais Tu fais quoi Karim ? Tu fais quoi avec 16 000 balles ? Je me casse déjà en Thaïlande Ah je prends un billet pour la Thaïlande Ah voyage voilà ça c'est bien ça Bah ouais Bah voilà vacances Cédric bonjour Cédric Bah bonjour tout le monde Donc quoi tu fais le tour du monde des putes toi ? Euh non En Thaïlande avec Cédric le défi Thaïlande j'ai jamais fait En plus j'ai un pote qui s'est installé là-bas Et j'irais bien en Thaïlande Et tu sais que ça pourrait te plaire à Thaïlande hein ? Bah ouais Bah oui c'est sûr Là-bas c'est le royaume des femmes à teubes Ouais Tu vois Tu peux pleurer Ah bah C'est vrai que je pense qu'il reste là-bas C'est vrai Ah ça y est j'ai trouvé le paradis sur terre C'est le bras à la pute là-bas Ah que des teubes sur des femmes Non non ça va aller ça non Et bonsoir la Marie Et bonsoir tout le monde Et bonsoir Et toi avec 16 000 euros tu ferais quoi ? Est-ce que t'en donnerais un peu à l'équipe ? Bah pourquoi ? Vous en avez hein ? Non mais on a parlé C'est quoi ce délire ? Vous en avez c'est ouf Non mais peut-être un petit week-end tu vois Déjà pour commencer Ouais déjà Ça c'est pas mal T'avais stylé le début toi Ouais Petit week-end c'est pas mal Bon profitez de la soirée Profitez des 16 000 euros demain matin Appelez-nous Vous débarquez ici Et vous nous appelez de toute la France Vous arrivez directement dans le studio On vous accueille donc en direct Vous tombez sur tous les membres de l'équipe Qui vont répondre au 0153 40 30 20 Avec l'appli aussi L'appli Skyrock Joe du 47 nous fait Bonjour Joe 28 ans Nous fait Romano c'est vraiment un rat Ah oui bah non mais j'assume complètement Salut à toi Non mais au moins il le dit Non mais t'sais La vérité T'sais c'est les gens qui gagnent au loto Ou à l'euro million Ils en distribuent pas à tout le monde Ils sont comme moi C'est des grosses minces En fait Romano genre tu gagnes Et t'offres rien J'aurais le sim contre toi Bah oui Mais si tu gagnes et t'offres Ouais ça va T'sais mais juste un petit cadeau Non mais je sais pas Tu veux combien toi par exemple Bah si ça dépend combien tu gagnes Tu gagnes 200 millions d'euros Non mais pas 200 millions Allez on va dire à 100 millions 100 millions ? C'est pas pareil C'est rien gros Hein ? Non 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 mais je m'en dis pas Psychologiquement je peux pas Tiens et puis mes plafonds Sur mon appui Je peux pas passer à 1 million Non mais 100 millions Tu pourrais filer 10 000 balles A tout le monde Quoi ? A tous les auditeurs quoi 10 000 c'est pas beaucoup Mais 10 000 mais j'en veux même 200 millions Ah bah t'en veux pas Bah c'est bien noté Ça m'arrange Allez un de vous Alors qui n'en veut pas Moi je prends la part de caribou Moi je prends Moi je prends Qui n'en veux pas Alors les parts ne sont pas transférables Moi je prends 100 millions Je vous offre tous 1 million Sauf Romano Je vous offre un peu moins Pourquoi ? Bah juste pour le faire rager Moi je vous offre une mou Merci Merci C'est jaloux Parce que comme ça Il est pas jaloux Tu envers moi Comme on dit chez moi Ça serait vraiment donner du lard au cochon Comment tu ferais de la merde Cédric ? C'est incroyable Comment il ferait de la merde Vous gagnez une grosse somme Est-ce que vous enfilez à vos amis ? Dites nous J'aimerais bien faire le test Je pense pas Tu files rien Non mais en fait pour une autre raison Mais toi t'es une vraie Non non On parle de Romano en disant que c'est une vraie radasse Mais toi t'es une vraie radasse Non non C'est bien de dire Alors toi tu donnerais combien ? Moi j'avoue merci Cédric il a annoncé un chiffre 1 million Bon a priori j'en aurais un peu moins Parce que c'est un enculé Bah c'est bien mieux que toi Toi tu donnerais Moi j'ai une bonne raison Envoyez nous vos messages Et vous nous dites Vous gagnez Bon 100 millions Allez on part sur 100 millions Et est-ce que vous donnez de l'argent à vos amis ? Combien vous donnez ? Tiens dites nous Je pense pas Et à qui vous donnez ? Apple Skyrock 41759 On vous attend Ouais Guigui attends fini Non je pense que moi je donne rien Mais pour une bonne raison Rien Parce que C'est quoi la bonne raison ? Non mais sans déconner Je suis limite une grosse salope Parce que en fait Si je donne Du coup évidemment Mes potes vont savoir que j'ai pris Enfin que j'ai gagné au loto Ou à l'euro million 100 millions c'est l'euro million Donc du coup ils vont après Ils vont me voir différemment Ils vont dire Ah bah tiens Guigui c'est un peu la banque quoi Ah non mais non Guigui J'ai peur qu'on me gratte Et qu'on me dise Ah bah tiens Guigui maintenant Il a plein de sous Et qu'on me voit un peu différemment Non moi si je gagne Gros je donne Et après je te bloque Tu vois ce que je veux dire Comme ça tu m'appelles plus jamais Ah donc en fait on se parle plus quoi Non on se parle plus Je m'emballe une fois Bah écoute À ce prix là je veux bien Je me ferai des nouveaux amis T'inquiète pas Non moi je vous donne à vous Et je donne à mes potes Mes potes Tu sais mes potes qui sont proches Des protéines Des protéines Des protéines Voilà mes crottes aussi Je donne mes crottes Tu sais mes 2-3 potes qui sont Tu sais Tu parles de la principe là Regarde par exemple Mbappé Tu crois que le mec Qu'il distribue Il y a tout le monde Il m'a pas donné en tout cas Je suis pas sûr Il en donne beaucoup Il met bien ses potes Je crois Il donne énormément C'est vrai pot Il met bien ses potes T'en sais rien Si si Il y a plein de documentaires Sur ça Même les équipes Qu'il emploie Dans ses équipes de communication Qui gèrent ses finances Il surpaye les gens Qui travaillent On va faire un petit tour Du côté de vos messages Puisque vous réagissez déjà Je vois un message De Colonel Charlie Qui nous dit Si je gagne 130 millions On avait dit 100 Mais bon 130 ça va Je paye 100 000 euros à Cédric Bah ça c'est gentil comme tout Voilà t'es le seul de l'équipe A qui ils donnent de l'argent Et j'en fais ma soubrette Et mon esclave sexuelle Ah bah ça part Voilà c'est des pourcents C'est un beau projet Tu te fais 100 000 euros Et tu vas te faire du bien Tu vas te faire plaisir Moi je pense qu'il le fait gratuitement Tu sais Bon les 16 000 euros me suffirait Bah écoute bonne chance Bonne chance pour demain C'est Emma qui nous envoie Qui nous envoie un message Moi j'en donnerai A deux de mes amis Parce qu'ils ont toujours été là Pour me rendre service Message de Chris Sur l'appli Skyrock Je garde tout pour moi Je monte une grande société Et j'embauche mes potes Guigui a eu une mauvaise expérience Il a été escroqué par un de ses potes En plus C'est gros Mano Elle nous dit ça Mais ça veut pas dire Que tous tes potes sont des escrocs Regarde moi je t'ai jamais escroqué Guigui Pas encore Au contraire Tu m'invites à manger C'est moi qui paye Ouais bien sûr Moi je suis même pas invité à manger non plus Bah ouais Alors je peux bien Je crevais la gueule 1 centime de moi Je vous le dis droit dans les yeux Je vous le dis C'est des rats qui donnent rien Merci bouteille verte Merci pour ton message Moi j'ai 6 meilleurs potes Le Troukimuk Il a 27 ans Je donne 1 million à chacun Et on va sur l'échange Je paye tout ce qu'ils prennent Ils vont s'acheter tout ce qu'ils veulent Ça c'est bien Ah c'est cool Voilà toi t'es généreux Si je donne une grosse somme Je donne rien Toi t'es un gros an Exobuc Mais je l'investis Et au nom de mes amis Ah tu fais des avis C'est quelque part un peu donné ça aussi Non mais à la limite Ouais j'achète des apparts Et je vous mets dedans Vous me payez un loyer Ah on paye un loyer Ouais mais je vous prends Un bête d'appart Non mais je vous fais une réduction Le loyer tu vois Voilà c'est honteux là Une rédic ? On n'aurait pas les moyens en plus Ce serait des bêtes d'appart On n'aurait pas les moyens Non mais je te fais un prix tu vois Je te prends un 150 m² Je te le fais au prix d'un 50 quoi Moi je régale la famille Et je me prends un appart Parce qu'à la maison on est 7 Et c'est quand même assez le bordel Enfin de la place Ouais tu fais de la place à la maison là C'est Ibre Qui nous envoie le message Sur Lapiscairog 18 ans Salut à toi Ibre 100 millions c'est tellement une folie Mika Bah voilà vous pouvez donner Mika en direct de Bourges C'est en ligne avec nous Appelez nous Vous débarquez en direct Bon on parle de ça On va parler de plein d'autres choses On parlera d'amour De sexe Du problème du moi Et laissez nous les numéros Pour les doubles appels Double appels On va se le faire avant 10h Comme ça on ne loupera pas le rendez-vous Avant 10h du soir Double appels à retrouver sur Skyrock Et je voulais parler d'un message aussi Avec les numéros que vous nous avez envoyés Ah oui C'est Karim Il voulait parler d'un message Comment elle s'appelle ? C'est Anonyma Anonyma Donc on retrouvera le message d'Anonyma Tu vas en parler Anonyma Donc qui arrive dans un instant Mika En direct de Bourges Salut Mika Comment vas-tu ? Salut l'équipe Salut à toi Salut T'es sur la route Mika toi Ouais je suis sur la route Je suis en camion Et bien on salue tous Et bien on salue tous Et bien on salue tous Tu es sur la route Et en train de bosser Ouais au boulot Très bien Bon salut ceux qui sont sur la route Celles qui sont sur la route Qui rentrent du boulot Ceux qui sont sur la route Pour aller sortir un peu Parce que c'est jeudi soir Et que c'est sympa Et puis toutes celles qui bossent Et qui écoutent Skyrock tous les soirs On vous fait un big up Notamment tout le corps infirmier Et médical de France Qui pourra nous aider Pour le problème du mois Ils auront d'ailleurs Vous aurez un représentant ce soir Parce que le docteur Romano Va pas tarder à arriver Avec notre problème du mois On fera un petit point d'ailleurs Sur les sujets Du problème du mois Romano Tout à l'heure Si je veux J'ai pas envie Bon alors Mika Ouais tu voulais nous dire quoi Toi ce soir Dis nous Bah moi c'est à propos Si je gagnais l'euro million Alors si tu gagnais l'euro million Est-ce que tu donnes de l'argent A tes proches A tes amis Bah moi je donne rien Franchement je suis comme Romano Mais vous êtes grave 100 millions Vous avez 100 millions Vous donnez rien C'est chelou C'est trop le cul ça moi C'est clair Bah déjà T'en donnes assez aux impôts Oui non mais les impôts C'est pas tes amis Alors ça c'est clair C'est pas tes amis Alors c'est pas mes amis non Tu vois on est d'accord là dessus Les impôts C'est pas les amis Ah c'est dingue Mais pourquoi tu donnes rien toi Bah moi je pense que Bah moi je pense que tu vois Dans l'amitié Si tu files la tune aux gens C'est ça Bah je pense que ça pourrait Réer un peu la relation Ouais c'est vrai C'est bien ça Ouais moi je dirais Je pense pareil C'est pour ça que moi je donnerais pas Ah les excuses Non mais c'est vrai C'est une bonne excuse Non mais de toute façon Moi je me cache déjà Tu te caches Ouais Ah je serais parano Les premiers temps Toi aussi tu te caches Mika Ouais pareil Moi je le dirais à personne Parce que En ce moment Dès que les gens Ils auraient besoin de tune Ils disent Tiens je l'ai blindé Allez on va le voir Non mais tu sais Ça c'est Tu peux faire séquestrer et tout Bah t'achètes des gardes du corps Ouais J'ai pas envie de vivre Avec des mecs qui me surveillent J'ai envie d'avoir une vie normale Ouais Ah ça moi ça me ferait chier D'avoir des gardes du corps Après tout le temps Tu vas aller chier Ils sont devant la porte Et t'entendre péter Tu prends un rat de la sécu Y a Eden qui me dit Moi le premier truc que je fais C'est je vais voir mon ex Et je lui dis que j'ai gagné 100 millions Elle aurait trop la haine Ah c'est pour te venger de ton ex Ah ouais c'est ça Ah c'est ça Pour la rendre jalouse Ah j'aurais dû rester avec moi Ouais mais si elle était restée avec toi Elle serait restée pour ton argent C'est pas super Y a pas d'amour là dedans Ah là on parle d'argent On parle d'argent Et on donne rien Moi ça me scie Donc rien En même temps du fou T'as toujours pas de J'avoue tu donnais Si je dis 10 000 euros A vous tous Ah mais 10 000 euros Sur 100 millions Autant rien donner Franchement C'est vraiment un cadeau de merde C'est déjà ça Rien Non mais attention t'as pas 100 millions Oui d'abord Oui on peut commencer par là Restons c'est mec Je sais pas Faudrait faire un club Y a Jul qui nous dit Romano tu devrais être Le meilleur ami de Non Mika tu devrais être Le meilleur ami de Romano Vous êtes trop radins Ils sont trop radins ces deux là Et fier de lui en plus Et la famille tu donnerais rien Y a Issa lui Si la famille je pense Les proches Les proches quand même Tu vois Si je sais que Je mettrai bien mes parents Issa je mettrai bien mes parents J'en rachèterai Une grande maison Magnifique Moi ils en ont déjà une Donc c'est bon Allez une maison belle Bien belle Bien grande Elle est bien belle Bien comme ils veulent Donc hop Allez encore une économie de fête Léo je suis sûr Que j'arriverai à me dépuceler Avec 100 millions C'est possible Les délignes viennent confirmer Tu confirmes mes dé Quand on a de l'argent C'est tout de suite Beaucoup plus facile C'est sûr Salut à toi Léo Et Suleymane Qui nous envoie un message Moi je montre Une entreprise internationale De CBD Et de shit Là où c'est autorisé A toi de suite Les narcotrafiquants Franchement T'avais pas besoin De faire chier A monter une entreprise Ouais tu places ton fric Ouais ça suffit Bon allez On peut en reparler Et puis on en reparlera demain matin Evidemment Parce que demain matin C'est 16 000 euros Qu'on va vous offrir 16 000 balles Dans le morning Pour vous réveiller avec nous Et bien je te souhaite Comme tu es aussi radin Que Romano Et que Guigui En fait t'es une grosse radasse Non mais j'ai expliqué pourquoi Non mais tu as des explications C'est pas grave Je remarque juste Non parce qu'après Tes potes ils vont savoir Que t'as beaucoup de sous Ils vont te rater Je te souhaite de ne pas gagner Les 16 000 euros demain Non mais de toute façon Je t'en remercie Il y a Guigui et moi Et Romano non plus Il y a Guigui et moi Qui avons les pieds sur terre Parce qu'à ce moment là Moi j'ai une voisine par exemple Elle est blindée Mais elle est blindée Elle a une fortune Bon c'est son père Mais 750-800 millions C'est pas pour autant Qu'elle nous lâche des millions Moi je t'en connais bien Hier je l'ai encore vue C'est une pote Elle n'est pas arrivée En me disant Tiens je t'ai amené un million Tu me sens mal Ça c'est quand même dommage Ça c'est bien dommage Elle t'invite à bouffer Elle t'invite en vacances Non mais je ne demande pas non plus En fait dans l'idée J'aimerais bien le cacher J'aimerais bien le cacher J'ai pas envie que tout le monde Sache que j'ai gagné 100 millions Mais bon ton train de vie Il explose tellement Que je pense que ça se trame un peu Bon bon courage En tout cas Elle est forcément Pour ceux qui vivent Dans votre entourage Les radins Et notamment Romano Tes amis Mika On te salue Mika Et en t'envoie Moi je suis pas radin Je t'envoie le t-shirt Skyrock A la maison On va t'envoyer ça Je veux bien des 15 000 balles Aussi pour demain Ça je suis pas sûr Je suis pas sûr Bon bisous Mika Et bon courage Pour les 16 000 euros Bon alors Julien est en direct Avec nous On va prendre Julien Et toi tu voulais nous parler D'anonymat C'est ça ouais Anonymat elle a envoyé un message hier Alors Anonymat elle a envoyé un message Mais tu l'appelait Elle veut pas faire ça Ouais exactement Et bien c'est bien Faut passer en direct Avec nous Il y a son mec à côté Profitez-en Ah oui C'est vrai que dans le même appart C'est pas simple Et comme ça le concerne C'est le truc d'esclenage Tout ça Ouais c'est ça ouais En tout cas elle a découvert un secret Vous êtes déjà tombé sur des secrets Des gens qui vous entouraient Vous pouvez nous dire Vous pouvez nous raconter Moi j'avais découvert Crovanone Et il avait une perruque l'année dernière C'est un truc d'où ? Mais ça c'était pas franchement un secret J'avais remarqué qu'il y avait une perruque C'était pas une perruque Déjà c'était un complément capillaire D'un jour à l'autre Crovanone est arrivé avec des cheveux Je me suis dit C'est quand même assez bizarre Que comme ça il y ait des cheveux qui poussent Ouais j'avais découvert ça Ils avaient pas poussé Là ils étaient collables Ouais c'est ça Je me suis dit Ils ont pas pu pousser comme ça dans la nuit Il y a forcément quelque chose Ah oui c'est ça Vous avez déjà découvert des secrets Sur les gens qui vous entourent Vous pouvez nous dire C'est arrivé déjà De découvrir des secrets Sur les gens qui vous entouraient Bah toi t'as découvert qu'un pote C'est un enculé Guy Euh pourquoi pas Ah par rapport à l'argent ? Ah bah oui oui clairement oui Oui je me suis fait couiller des sous Je me suis fait couiller beaucoup de sous Bah oui oui j'ai découvert C'est un enculé C'est un secret Il y a un mec que je connais Oh si c'est un pote que j'aime bien Euh putain j'ai découvert un bête de truc Sur lui cet été Mais ah ça m'aille choquer C'est quoi ? Ah ouais c'est quoi ? Euh bah en fait J'ai une très grosse bite Non J'ai découvert comme ça C'est incroyable C'est ça Guy Il a une énorme teub Ah ouais c'est ça ? Non pas du tout Ah bah bon ça peut être ça Je suis assis dessus Double zébrouïde Bah non pas du tout Mais tu sais c'est un mec Qui aime bien faire le mec un peu Tu sais costaud Un peu viril Ouais Tu vois un peu un mec On va dire que c'est un bonhomme quoi Le mec c'est un bonhomme Comme moi quoi C'est un bonhomme quoi on va dire Voilà c'est ça En gros le mec c'est un bonhomme Un peu le mal alpha Ouais c'est un peu ça C'est ça Voilà c'est ça Et tu sais lui Ah je suis le mal bêta moi C'est le mal bêta dis donc Bah moi je suis alpha tu vois Cédric Ouais ouais chacun son truc Exactement c'est ce que j'allais dire On est tous différents Et c'est ça qui est beau Tu sais lui il aime pas trop Bon euh Je sais pas comment le dire Mais c'est pas qu'il est homophobe Mais il aime pas trop les mecs qui sont un peu efféminés Tu vois il aime bien vraiment les mecs qui sont viris la fond tu vois Bah qu'est-ce qu'il Ouais bon après moi Dans ces moments là je me dis Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre que les autres Ah non mais je suis là Je suis d'accord avec toi Moi je lui dis mais frère qu'il se t'en a à foutre Après il est comme ça Bon il est comme ça il est comme ça Bon il est quand même sympa Et euh Et cet été j'ai appris J'ai appris Qu'il est passé une soirée où il était Bon il y avait plus que de l'alcool Il y avait un peu de drogue tu vois Oui Et bah il s'est fait ken par un mec Ah ouais carrément C'est pas vrai C'est même pas lui qui a ken à mer Il s'est fait ken carrément Il s'est fait ken Et je crois que les deux sont ken Oh là dis pas mon blase Oh là là dis pas Tu peux m'appeler mal bétain si tu veux Comme ça je reste en donnant Et en fait le mec Ça me va si bien Le mec qui l'a ken moi je le connais Je le connais c'est un pote de loin Ah ça se ken ? Il t'a toi même ken ? Euh non il m'a pas ken encore Quasiment J'ai hésité puis j'ai dit non finalement Mais comment c'est passé cette soirée ? Ah je sais pas j'étais pas là moi J'étais pas là En fait il y a deux groupes de potes qui sont un peu différents Oui Et donc comme je connais un peu les deux En fait eux je sais pas comment ils se sont rencontrés Mais bon ils se sont rencontrés Putain les cons ils ont ken Et en fait c'est mon pote qui est gay Qui m'a dit bah Ah dans les deux il y a un pote qui est gay ? Bah oui en fait il y a Qui est gay ou qui l'assume C'est ça il y a un mec qui est vraiment gay Qui l'assume sans problème Et l'autre non Et l'autre mon pote qui est un peu plus proche du coup Qui lui pour le coup il fait le mec très viril Qui aime pas trop les mecs efféminés comme il dit On les connait ils sont venus nous voir à la radio ou pas ? T'en connais un des deux D'accord ok T'en connais un des deux Et lui aussi t'es qu whoever Alors Guy Gui Elle est mais elle est vraie C'est pas des potes qui ont raconté une connerie Non 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 c'est pas des conneries Parce que moi j'ai parlé avec ce gay là Enfin avec ce gay qui manquait mon pote aussi Et j'ai vu des snaps de la soirée Mais quand j'étais chaud le co je crois Ah c'était une dinguerie Mais qu'est-ce qu'il s'est laissé filmer l'autre ? Non 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 J'ai vu des snaps où ils étaient proches Dans le snap ils sont pas en train de ken Ah j'ai cru qu'il y a dans le snap Mais tu vois je le voyais Ah il y avait qui s'y est léchiré en soirée Il fait même pas gaffe qu'il est filmé Tu peux être dans des états pas possibles Il est un mari pour nous raconter C'est trop mignon ce que tu dis Romano On a déjà le secret découvert par Guigui Vous avez mené des enquêtes Moi je l'ai appris comme ça Le secret est venu à vous Le secret est venu à vous Le secret est venu à vous Vous nous racontez C'est marrant ce genre de truc Vous découvrez les secrets sur quelqu'un de la famille Sur votre frère Moi j'avais vu une voisine se faire ken dans une voiture Et c'était pas son mari Avant de le savoir Quand tu la voyais tu disais Elle est sage Tu l'imaginais pas en train de ken dans une voiture A la base pour ne rien te cacher Je m'en branlais Je la croisais On se disait bonjour Son mec il était un peu chelou Il se la racontait Il était toujours avec des gros cigares Sa femme avait des gros cigares dans la brousse Et en fait ce qui s'est passé C'est qu'un jour On a été se promener tôt avec Cariole Et en fait elle se faisait ken dans une voiture D'ailleurs pas très loin de chez elle Donc c'est secret de quartier En pleine journée Non non c'était le matin très tôt Ah ok Non non mais pas en pleine journée Oui la meuf Non mais t'imagines D'ailleurs à propos de ça Après ils sont séparés Mais je pense qu'il l'a découvert le mec Ou alors peut-être que lui il kenait aussi Parce que des fois Cariole elle le croisait Avec des filles qui avaient quand même des apparences de prostituées Quand elle était pas là Monsieur les deux travaillait Nous la bine c'est pas le moine Ouais là mais bon là Des fois il n'y a pas de doute Tu vois Oui c'est ça Oui c'est ça Et si tu le vois régulièrement Et puis Colmé qu'il est bras dessus bras dessous avec la meuf Ouais et qu'elles sont toutes différentes Oui bon Bon j'adore moi ce sujet Il est super Tiens il y a le PQ du 59 Il dit moi aussi j'ai entendu le voisin de mon père Niquer une femme dans son garage Elle criait bien Très bien Bon si c'est pas sa femme Oui on peut dire c'est un secret Bon vous avez découvert des secrets sur quelqu'un Vous nous faites signe Allez-y Appelez Skyrock 41759 Et skyrock.fm On vous attend de toute la France On a Julien là qui va Qui va arriver avec nous Et anonymat je te dis à la cramer quoi ou pas ? Ah ouais ouais tu vas nous dire Julien bienvenue à toi Oui salut l'équipe Salut à toi Salut Salut T'es à Valenciennes Julien T'as déjà découvert des secrets sur quelqu'un Juju Ah c'est bien le dit là Ben non les secrets pas vraiment Mais moi en tout cas j'en ai un beaucoup D'accord Ah donc c'est toi Ah oui toi même qui as un secret Très bien Donc tu vas nous expliquer de quoi il s'agit Juju C'est un secret sexuel ? Euh ouais ouais c'est sexuel ouais Sexuel super les meilleurs secrets Absolument Les secrets sexuels Et donc le secret T'as la même voix que Adé Laurent nous dit le J Adé Laurent qui a fait notre réveil de star ce matin Ah classe en plus Ouais ouais Ça va aller plus plus Là j'imagine que tu es content du compliment là Ah ouais super T'arrives t'es bien accueilli hein Ah ouais t'es vraiment plaisant là Ah bah oui et comment elles vont les puces ? Elles vont bien les plus puces Alors le secret de Le secret d'anonymat Enfin le secret Dis nous pourquoi elle voulait passer En fait elle a cramé que son mec Allait sur des sites Internet Oui Son mec avec qui elle est depuis très longtemps Et c'est que des sites gay et trans Ah Bah c'est son petit fantasme Oh elle a dit pas mon blin s'il te plaît Ouais voilà Appelle-moi malbêta Appelle-moi bêta tout court Elle sait pas quoi faire quoi elle est bloquée Bah j'ai un problème du moins un peu dans ce genre là Tout à l'heure Et en fait quand il essaie de la toucher Genre maintenant tu sais quand ils sont au lit Il essaie de la toucher ça la dégoûte à peu part Ouais elle est bloquée Ouais mais bon Ah ouais elle a ça comme une image Dis-toi que si il regardait des sites de meufs Bah ça serait pareil C'est pas parce que tu regardes des sites de meufs Que tu vas forcément baiser toutes les meufs que tu vois Essayer de draguer Ouais mais bon tu te veux Non mais tu peux quand même douter de l'orientation sexuelle de ton partenaire Ouais 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 mais il est avec toi Ouais mais tu peux dire finalement il m'aime pas Il est avec moi par habitude Il aime les mecs en fait Bah ouais ou peut-être qu'il se fait ken Et qui est co-cul Peut-être qu'il est bi tout simplement Bah ouais mais bon Ouais mais bon Et s'il consomme pas dans la relation C'est que ça veut dire que t'es co-cul quand même Mais pourquoi il consomme pas Il regarde des sites de cul Tu regardes des sites de cul Romano tu vas pas consommer Ouais mais d'accord Pourquoi ça serait différent Pourquoi ça serait différent Non c'est pas pareil Bah non y'a rien à voir Non c'est un débat Mais pourquoi vous pensez Désolé c'est refusé C'est pas pareil Pourquoi ça serait différent Si tu es Si tu es Parce que le mec il est hétéro Si tu vas avoir des sites Ouais mais si tu vas avoir des sites C'est pas pareil C'est ton fantasme à la limite On peut le dire comme ça Ouais mais même gros Tu dis à ta meuf Que tu regardes pas des meufs en tout cas Ouais Tu vois ce que je veux dire Tu dis que t'es attiré par les hommes Ah donc alors Non en fait pour moi Ça serait Tu vois genre Je me dirais Ouais elle a envie de se taper une meuf Tu vois Bah ouais Ouais je me dirais Elle l'a peut-être déjà fait Ouais ou elle est excitée par les meufs Mais elle m'aime même moi Donc elle va pas aller se taper une meuf Ouais ouais Bah ouais Bah ouais Bah elle a confiance La confiance dans l'amour C'est important La confiance Et si toi ton mec dit foule Tu voyais qu'il regardait des vidéos gay Et ton mec Oui Tu penserais quoi ? Oh dis pas mon blard Oh je suis mal bêta Oh je suis bêta tout court Non mais je peux pas Non mais les fantasmes Tu le dis pas quoi Hein ? Mais les fantasmes Tu le dis pas forcément à quelqu'un Ah Marie t'as un peu d'accord avec moi Mais ça se trouve c'est même pas un fantasme Ça se trouve il le fait Marie t'as déjà regardé des films lesbiens Ouais Bon ça t'excite ou pas ? Bon non pas Bon non 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 t'excites pas des masses Non Attends mais t'as regardé de toi même Pour le plaisir genre Bah oui j'ai regardé Guiller les choses Mais t'as muqué ? Non mais moi je regarde pas de films gays par exemple Bah Marie elle lui arrive de regarder des films lesbiennes Bah ça me t'est arrivé On est pas tous les mêmes Guigui tu vois Non mais Marie elle sait pas trop comment ça marche Donc elle dit C'est si c'est si c'est C'est un emploi Viens regarde ce qui défile On va prendre une tombe et des chiates Ouais c'est ça Donc et c'est pas une raison Quand t'es avec un mec Tu vas pas te taper de meuf Et non et puis surtout je veux pas lui dire Tiens je me suis metté un film Que ce soit lesbien ou pas C'est pas forcément le truc que je veux dire à mon mec tu vois Non mais là dans ce cas de pique Tu le dis encore moins Oui donc c'est vrai Donc dit foule ta meuf par exemple T'as une meuf Oui Regarde des vidéos je sais pas moi Zoophile tiens Non mais C'est son fantasme C'est son fantasme C'est pas si loin quand même Ça part en couille Voilà merci C'est son fantasme Bah là mais faut pas dire mon bling Ecoute C'est tellement malpétard Fais tellement juste malpétard Donc oui donc en fait tu veux dire Un truc qui est caché dans le couple Bah ouais mais c'est les petits secrets Bah pour moi c'est pas un gros secret Oui c'est un gros secret C'est un petit secret Et puis tu sais pas si c'est un fantasme Ou si juste il a regardé Il l'a déjà fait peut-être Ah ouais Ça l'a pas dit hein Oui mais ça bon c'est Ah bah ouais mais bon Tout le monde a son jardin secret Même quand on est en couple On sait pas tout ce que fait l'autre Non mais heureusement d'ailleurs Elle te dit pas tout Il te dit pas tout C'est normal Anonymement moi je serais pas plus inquiet Pas plus inquiet que ça Ah ouais Non mais c'est normal Moi ça me ferait chier Non mais c'est normal Ah ouais normal Toi Juju Tu découvres que ta meuf T'as une meuf Juju toi Ouais ouais j'ai une meuf Ça fait combien de temps Que t'es avec ta chérie toi Julien ? Euh ça fait 25 ans en fait Ah ouais Mais t'as quel âge Julien ? Ah oui ou la vache J'ai 45 ans D'accord donc depuis l'âge de 20 ans T'es avec la même T'imagines t'as passé plus de la moitié de ta vie Avec l'amour d'une chérie C'est ça C'est beau ? Bah ouais 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 C'est beau mais comme vous voulez savoir Ah bon ouais Ça se passe moins bien maintenant D'accord donc il y a un petit pète Un petit pète dans le couple C'est beau mais a priori Il y a des tâches dans la relation Mais bon on va reparler On va reparler dans un instant Tu découvrirais que ta meuf Elle va voir des sites Des sites lesbiens Où il y a des femmes Qui font l'amour entre elles Tu serais vexé Tu le prendrais mal Tu te dirais pourquoi elle me l'a pas dit Ou tu te dirais Bah c'est son jardin secret Tu t'en fous Ah bon son jardin secret J'adore moi Au contraire Ah bah voilà Il y en a un qui est content Ça me fait plaisir Ah tu vois Bon Julien tu vas nous expliquer Pourquoi tu nous appelles dans un instant Tu bouges pas Juju Ok pas de problème Tu vas tout nous dire Parce qu'il s'est passé Donc un petit pète dans le couple Pour tout le reste Et bien appelez nous Vous avez la parole Vous tombez sur tous les membres de l'équipe Puis après vous débarquez en direct avec nous Pour les petits secrets Que vous avez découvert C'est bien Vous avez découvert Je l'ai bien dit Oui c'est bien J'ai l'impression d'être tout con Quand je dis petit secret Tu sais ça fait que Tout con Les petits secrets Bah non mais c'est juste Tu parles français quoi Bah non secret C'est un secret français Non mais non Ça s'écrit pas S-C-R Voilà ça s'écrit S-E-U-C-R-A-I-S Voilà n'importe quoi Ça commence déjà par un C secret Ah pardon excuse moi Donc vous avez découvert Des petits secrets comme ça Vous nous laissez vos messages Vous nous en parlez J'ai découvert Que mon prof de maths Faisait cocu sa femme Avec quelqu'un du lycée La CPE Ah ouais Ça c'est marrant ça Tu découvres que la CPE Elle se tape le prof de maths Ah bah t'adores ce genre de ça Bah ouais ouais C'est clair Ouais on se crête en plus Ouais on se crête comme ça Si elle te dit un truc Bah on se crête de moyable S'ils sont courants donc Tu vois par exemple Si elle te fait Si elle te fait Tiens je vais te mettre Deux heures de colle Parce que ça fait une connerie Bah tu dis Il va te faire sauter par le CPE Non Romain on ne parle pas Comme ça On ne parle pas comme ça Sa prof de maths Ou à son CPE La grande classe du gars Si c'est le CPE Qui sort avec la prof de maths Bah tu dis au CPE Oh mais je vais Je vais réviser mes maths Vous aimez bien vous aussi Bah comme ça Il va se calmer direct Je fais une petite allusion Ouais ou alors On va te remettre deux heures de plus Et on va faire mes ta gueule Ouais tiens ta gueule T'es allusion comme ça Ta gueule Je vais te mettre le double Bon allez on écoute Guy de Vesbar là tout de suite On vous écoute en direct Vous avez la parole Tous les soirs jusqu'à minuit Et puis nos doubles appels On va pas tarder à attaquer Merci pour les numéros Que vous nous envoyez What the fuck Radiolive 21h minuit sur Skyroche Et ouais c'est jeudi soir Jeudi soir C'est le jour du problème du mois On va parler de quoi Romano Dans le problème du mois On va parler On va parler C'est une bonne nouvelle On va essayer déjà Vous aussi vous pouvez parler En direct d'ailleurs 0153 40 30 20 Vous nous appelez Vous avez un truc à nous dire Vous n'hésitez pas Vous nous laissez les numéros Pour les doubles appels On va pas tarder Je vous le disais Octavia tiens Qui nous laisse le numéro De son copain C'est sûr Il va péter un câble Très bien Merci Octavia Merci à Brian Brian Hoff Qui nous envoie le numéro De Sabine C'est bien noté Une sorcière Pour le double appel Ah d'accord Merci C'est Amélia Qui nous envoie ça Amélia du 68 19 ans Salut Amélia Merci pour tous les numéros Que vous nous laissez On est en train de tester tout ça Et dès qu'on a suffisamment On connecte tout le monde Le problème du mois Oui on va parler Alors on va parler De poils et d'hygiène Poils et d'hygiène D'accord De masturbation dans le couple Très bien De coulée de mouille Magnifique De niquage de routiers Sur les aires d'autoroutes Niquage de routiers Sur les aires d'autoroutes On salute tous les routiers Qui sont Les routières également Qui nous écoutent Et qui sont branchés à fond Sur Skyrock Et de la Sodomie Avec de la félation Sodomie et félation Très bien Voilà donc un bon programme On aura le sommaire Tout à l'heure Là c'était un petit avant-goût De ce dont on va parler ce soir Les embouches On peut l'appeler ça comme ça Surtout pour Sodomie et félation Ça c'est charbon Ça vient de m'ouvrir l'appétit On est un peu dans la bise en bouche Bon vous Vous profitez Puis toutes les régions Peut être représentées Dans le double appel Parce qu'il y a Ambrouille Bonjour Ambrouille Qui nous dit J'adore quand vous appelez Les bourguignons en double appel Il y aura peut-être des bourguignons Ah c'est vrai que les bourguignons Ça dépend de vous Vous nous envoyez tout ça Vous nous laissez les numéros Ils sont forts les bourguignons Et on connectera tout le monde On connectera tout le monde tout à l'heure Une soirée secret Vous avez découvert des secrets Sur votre entourage Vous nous dites Bah moi j'ai découvert Que mon fils me volait de l'argent Ah bah voilà Ça doit faire plaisir Moi j'ai découvert Que Romano t'avait volé de l'argent aussi Ah Vous me faites chier J'ai découvert ça Par hasard Vous me faites chier 220 euros C'est vrai C'est vrai C'est Julien qui nous envoie le message Julien Arrive avec des nouvelles stories Il y a des trucs Il y a 44 Julien du 4x4 Qui a découvert Que son free C'est son Qu'on les volait de l'argent Ah bah tiens Tu vois par exemple Diffou je gagne l'eurobillion Bah je te rends les 220 balles Bah écoute c'est super Romano J'espère que tu verras Bah tu peux attendre longtemps Voilà Bah on sait jamais Tu sais ça peut être demain C'est le seul cas Comme jamais Où tu prends mes 220 euros Non je te les rendrai Un jour Avant de mourir C'est gentil Romano Pour ça ouais Tu pars pas avec des dettes quoi Ouais voilà Parce que j'aurais pas La conscience tranquille Les secrets Notamment le secret du mec D'Anonyma Anonyma Donc tu nous racontais Karim elle a découvert Que son mec Regardait des films Bi et gay et trans Voilà C'est ça ouais Et donc elle a découvert ça Ça la choquait un petit peu Parce que ça ne donnait pas du tout A ça de son mec Ça l'a découvert déjà Comment vous réagiriez vous Les filles Si vous découvriez Ce genre de secret Et puis les gars Même chose Vous découvrez votre meuf Je marque les gars D'ailleurs sont plus tolérants Sur les messages Que vous avez envoyés Que les filles Rapport à ça Vous découvrez Que votre meuf Est en train de regarder Régulièrement Des films lesbiens Sur les sites Il y en a Qui lui proposeraient Direct un plan à trois Evidemment C'est Tristan Qui nous envoie un message C'est une idée Qui proposera un plan à trois A sa meuf Je serai un petit peu choqué Mais j'en profiterai Nous dit Tristan Même chose pour Yous Sur l'appli Même chose pour lui Moi ça m'exciterait Il y a un message de Dorian Justement Il lui a dit Tu devrais lui proposer Un plan à trois Avec un mec Il y a plein qui proposent Des plans à trois Il dit foule à lui Il y a trop de secondes Non c'est pas le même Ah c'est pas le même Et si genre Il dit ouais C'est que tu vois C'est que Ah peut-être qu'il kiffe les mecs Tu vois Ah tu veux dire Pour anonymat Ouais exactement Elle doit lui proposer Un mec en plus Viens on fait un plan à trois Avec un mec en plus Et si le mec il dit Ouais il est chaud direct Non juste tu proposes pour voir Ah juste La réaction Merci Dorian C'est vrai que c'est pas con comme idée C'est pas con Anonymat Vous le prendriez mal vous Dans l'équipe De découvrir ce petit secret Ah c'est clair Ah quand même Marie tu le prendrais mal Bah prendre mal Toi qui est la plus tolérante de l'équipe Peut-être pas Mais je me poserai des questions Sur ton mec tu te dirais quoi Bah je me demanderai pourquoi Ouais Mais je pense que je lui en parlerai Enfin moi aussi je me poserai des questions Pourquoi ? Non mais c'est normal Que tu te poses des questions Ah bah t'as changé d'avis Non Ah bah alors Ah bah alors on change d'avis J'ai juste dit que tu avais le droit D'avoir un jardin secret Ah bah t'es chérilette Exactement il a le droit Mais tu te poses quand même des questions Tu vois Ouais Bah en fait tu changé tous d'avis quoi Mais non on change pas d'avis C'est ça ouais Bah en fait Non mais non vous D'accord Marie c'est pas la première fois J'ai remarqué Marie mais tu En fait on arrive à te retourner en 2-2 Mais non mais pas du tout Retourner au niveau des idées Non mais on a dit avec Difoulé On a raison T'as le droit d'avoir ton jardin secret Et tes fantasmes Ah attention il est plus secret Parce qu'elle le sait Après forcément que je me pose des questions Est-ce que vous parlez de tous vos fantasmes A votre chéri Julien tu parles de tous tes fantasmes A ta chérie toi ou pas On va dire une bonne partie Maintenant qu'on sait bien On va dire on se rendait bien Donc voilà quand on essaie de parler Quand même un peu de tout Mais c'est clair qu'il y a toujours Des petits fantasmes en fait Est-ce qu'il y a un truc Que t'as envie de faire Que t'as pas dit à ta boeuf Bah en fait c'est Bah t'as trompé J'ai pas osé lui dire Non mais là non c'est pas ça C'est que justement en fait C'est un fantasme que j'avais en fait Depuis tout jeune Ah tu l'as réalisé C'est pour ça que tu nous appelles C'est le petit secret dont tu veux nous parler Enfin c'est même plus un secret maintenant Puisqu'on va tout savoir C'est vrai que t'arrives pas à le dire secret Même quand tu dis non maman ça va pas Alors on dit peut-être secret Voilà secret On reste comme ça Ouais c'est un peu sympa non plus Tu dis tous tes fantasmes à Carriol ? Ouais ouais Je crois Ouais Je pense qu'on a fait ce qu'on avait envie de faire Non mais j'ai pas de Fantasmes cachées Non 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 je pense pas Non non pas Tu dis tous tes fantasmes à ta meuf Euh je pense ouais Il y a pas de dinguerie donc bon Non mais nous ça va On est déjà allé assez loin Avec l'urine tout ça Il y a pas ça par exemple Cédric toi tu dirais Toutes tes fantasmes Ouais je dirais ouais Ah ouais Bah ouais D'accord ok Quand t'as amoureux Tu partages tout normalement avec la meuf Tu dirais genre T'es fait pleurer à Dubaï Tout ça par des potes Je me suis pas fait pleurer à Dubaï Il vous l'a dit Il est dans le déni Complètement Il est dans le déni Toi Marie tu dis Toutes tes fantasmes à tes mecs Ah non Ah non t'en regardes Ça va trop loin Ah ouais bien sûr Il y a des trucs vraiment sales Non il n'y a rien de sale Mais ça me concerne Non mais c'est surtout Que je me rappelle plus Je les ai tous oubliés Les ailes moches Je suis bladé Je ne sais plus comment je m'appelle N'importe Et toi Il n'y en restera plus Gui tu dirais Toutes tes fantasmes À ta meuf Oui je pense ouais Je pense ouais Genre par exemple Tu vas la voir Et tu lui dis Ouais j'adore regarder Des meufs à gros seins Bien vulgaires Maquillées comme des voitures volées Américaines Qui font Ah ouais Fuck me Au moins il y a un avantage C'est que Je n'ai pas besoin de lui dire Elle a juste à écouter la radio C'est vrai Et du coup Elle est très vite au courant C'est l'avantage Non mais les trucs que tu regardes Tout ça Tu en parlerais facilement à ta meuf Bah je ne regarde pas De trucs de ouf non plus Non mais bon Ta meuf elle ne va pas ressembler A une meuf de brazeur Mais j'avoue Non par contre Bah pourquoi pas Et pourquoi pas Un peu de respect Un peu de tolérance Un peu de tolérance s'il vous plaît Tu vas bien ramener ça à la maison tiens Bah comment ça ramener ça Non mais comment tu parles des femmes Mais ramener une meuf de brazeur A la maison Ah moi j'aurais honte Ah moi aussi Mais toi tu n'aurais pas honte Guigui Tu ramènes une meuf de brazeur Déjà j'aurais honte Même de sortir dans la rue avec Ah pareil Ouais Si tu te dis Tout le monde la regarde Mais pas forcément pour les bonnes raisons Ha 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 Tu as dit comme ça Non mais tout le monde la regarde Déjà parce qu'elle parle fort En général les meufs de brazeur Elles parlent fort Non mais puis elle est vulgaire Yeah Fuck me Tu sais c'est comme les meufs de télé-réalité En fait elles ont l'impression d'être des superstars Mais les gens ils les regardent Parce que c'est des animaux de foire Non mais elles sont complètement déformées Tu sais Je ne sais pas C'est comme l'été Tu sais je ne sais pas Cet été moi Les italiennes Bon il y en a La chirurgie esthétique Elles se déboulissent la gueule Non mais Ben ouais La meuf tout le monde la regarde Parce que la meuf elle a une bouche à la chiotte Tu sais La meuf elle a des Elle a la tête à limite plus large que haute Tu vois tellement elle s'est fait des pommettes Elle a les yeux ils sont plus droits C'est pas fou La meuf elle est complètement difforme Ouais évidemment Elle est belle dans sa tête Elle doit se dire Ah putain les gens je suis trop bonne Regarde tous les mecs qui me regardent Je suis sûr Ah mais c'est sûr Oui c'est sûr Bon alors On va y revenir dans un instant On aura le témoignage de Stéphane Qui nous appelle de Paris Tu es là déjà Stéph Pour anonymement Ouais je suis là l'équipe Je suis là je suis là Bon bah bouge pas On va te retrouver tout de suite On va juste écouter Julien Parce que Julien est là depuis tout à l'heure avec nous Et tu nous as mis à la bouche Julien tu nous parles d'une belle histoire d'amour Qui a duré pendant 25 ans Bah ça dure encore Ouais 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 Il y a un truc qui me faisait ramarrer J'ai envoyé le message tout à l'heure Et qui nous disait Il est amoureux depuis plus longtemps que je suis né Ah oui puisque tu avais un peu moins de 25 ans Ah bah oui c'est comme ça C'est vrai quand vous avez 17 ans Vous vous dites que déjà Julien était amoureux Depuis 8 ans de sa meuf C'est beau l'amour Ouais c'est beau Bon alors Juju Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le couple Avant qu'on écoute Stéphane Avant qu'on fasse le double appel Et tout le reste Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah le couple en fait Pour tout vous dire en fait Tout se passe bien et tout On est pas au courant Donc par l'instant ça va quoi C'est justement J'ai besoin de conseiller par rapport à tout ça Parce que Taut qu'à savoir en fait Si tu veux je suis chauffeur-livraire Oui Et du coup je livre toujours en fait Bon à peu près les mêmes boutiques quoi tu vois Oui Et du coup Bah en fait il y a un gars à chaque fois Qui me faisait un peu du rentre-dedans Habitué et tout tu vois Et à un moment Bah voilà Vers l'arrière-boutique et tout On était tranquille C'est en train de l'aider à ranger Et en fait tu vois Il m'a smaqué quoi tu vois Ah t'as roulé Ah ouais ? T'as roulé une pelle à un mec Ouais voilà ouais Mais pourquoi tu t'es laissé faire ? T'avais déjà eu des... Bah plus jeune tu vois Et en plus ça m'a toujours Travaillé un peu Et en plus quand tout à l'heure Vous parliez justement De regarder des films gays etc Je veux dire quasiment tous les jours quoi Ah tu regardes des films gays tous les jours Et pendant 25 ans Ah mais le mec il a pas eu peur Parce que tu sais Y'a plus d'un mec Ils auraient pu avoir un mémoire et fiex Et lui mettre un chassé Et quand il t'a... Surtout que je fais 2 mètres quoi Ah oui quand même ouais 2 mètres et 100 kg à peu près de 110 kg quoi Mais pour t'embrasser Il est monté sur un carton Ouais t'es ouf ouais Juste une petite question Quand tu disais que Avant ta meuf Tu l'as jamais fait cocu ta meuf Pendant les 25 ans Ah non du tout Donc avant t'avais eu une histoire Avec un mec Une expérience avec un mec Peut-être pas une histoire Ouais plus jeune ouais ouais Des trucs comme ça Tu vois des fleurs de vite fait Tu vois quand j'avais on va dire 16 ans 16-17 ans tu vois Et t'avais fait quoi comme fleurs de vite fait C'était quoi que t'avais fait avec des mecs Bah vite fait Comme ça Des câlins sans embrasser Toutes les trucs de gamins quoi Donc des câlins sans embrasser D'accord Mais c'était pas aller plus loin Pas sexuel quoi Non non du tout non Bon et Karim où était-ce que tu veux dire ? Non mais je pensais que c'est la première fois Qu'il a embrassé un mec Donc non je vais pas poser ma question Ah j'ai posé ta question Ouais ouais voilà Non mais on échappe à ça Non mais ma question c'était genre C'était la première fois Alors Venom s'il te plaît Non genre la première fois La première fois que t'as embrassé un mec Genre tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit genre c'est dégueu Ou genre ouais plutôt pas mal tu vois Bah franchement j'ai apprécié quoi Tu vois Ok Et vous vous êtes arrêté à ça ? Y'a rien eu d'autre ? Non 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 Y'a une suite Y'a une suite à tout ça Ah bah voilà Alors la suite Ah suite La suite Voilà En plus je me dépeste En fait ma femme rentre vers 22h10 du travail Donc je vais s'expliquer un peu Mais j'écouterai après Ouais 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 Vous pouvez témoigner Vous pouvez déjà témoigner par rapport à Julien Les filles Si vous apprenez ce genre de choses Par rapport à votre mec Les mecs Si ça vous est déjà arrivé Ou même si ça vous est pas arrivé Juste pour donner votre avis Donc il s'est passé quoi après Le petit smack là ? Bah du coup Voilà quoi Après on s'est revu quasiment tous les jours Du coup je livre Ouais Du moment c'est un jour sur deux Mais généralement tous les jours Et du coup Bah après en fait Voilà quoi Ça a été un peu plus loin On s'est caressé Bon habitué Il m'a sucé et tout Ah quand même ? Ouais 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 Tout ça dans la réserve du magasin ? Euh ouais ouais Dans la réserve du magasin En fait généralement Je livre très tôt Et du coup il est tout seul quoi D'accord Et il t'a sucé Toi tu t'es laissé faire Et t'as rien fait Tu l'as pas sucé toi ? Bah non du tout Non non J'ai quand même un peu caressé Bon on va dire tu vois Mais t'as déchargé ? Ouais Pourquoi pas le Pas l'appréciation Oui les livreurs Non mais je veux dire T'as craché ? Ouais ouais Ah oui il a sucé jusqu'au bout quoi Ouais jusqu'au bout Il a fait finition Et voilà quoi Ah il a avalé et tout ? Ouais ouais Ah bon petit déjeuner Bon habitué C'est un peu comme un actimel Un peu ouais Un peu pareil Et vous avez fait ça plusieurs fois Ou c'était la seule et la seule fois ? Ouais ouais plusieurs fois Et en fait Après si tu veux Mais à chaque fois c'est quoi ? C'est lui qui te suce ? Ou ça va de plus en plus loin ? Non non ouais bah c'est toujours lui En fait lui qui fait le truc quoi Limite tu vois En fait j'étais un peu On va dire victime de Encore entre guillemets Ouais Victime de ça tu vois Je laissais faire Parce que voilà Bah ça me plaisait quoi je veux dire Et après si tu veux Voilà Après on a été légèrement plus loin Si tu veux Voilà j'avais se dominé Mais c'était dans Dans mon camion tu vois Ah d'accord ok Dans le camtar ouais Dans le camion Dans le camtar Et depuis donc Mais c'est quoi C'est Tu le vis comment ? Comme un espèce de plan cul ? Ouais ouais mais bon Ça fait bizarre tu vois Quand t'as aimé tromper ta femme etc Et que t'arrives des trucs comme ça Tu vois c'est C'est pas bizarre Ah non mais je comprends Tu te dises Ouais c'est chelou T'as passé 25 ans T'as été fidèle avec ta femme J'imagine t'as eu des tentations Avec d'autres meufs Que t'as trouvé d'autres meufs Mignones tout ça Et donc Et là c'est un mec Un mec dans la réserve Et après dans le camtar Comme tu dis Voilà Et surtout que ça se passe bien Avec ma femme tu vois Y'a aucun Aucun petit problème Tu vois Et elle s'est rendu compte de rien T'as pas changé d'attitude Bah moi Je pense que non Mais après Tu sais voilà Comment on dit Si il y a une chance d'une femme Et quand t'es rentré le soir Tu te sentais Et que t'as revu ta femme Tu te sentais comment ? Tu te sentais coupable ? Tu y pensais ? J'imagine que oui Ouais 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 Surtout Maintenant un peu moins Tu vois je trouve limite C'est un mec comme une routine Tu vois tranquille quoi Mais c'est genre C'est quoi ? Tu livres tous les jours ? Ouais ouais quasiment Ah ouais donc tous les jours Tu te fais pépon quoi Et de temps en temps Y'a le petit bonus en culade Dans le camtar Ah ouais tous les jours Il te suce ? Ouais voilà tranquille Moi bon ça me plaît bien quoi Voilà quoi Ah tu sais que tu vas aller bosser Tu sais que tu vas te faire sucer C'est pas mal Voilà c'est le deuxième client Donc je me dis Putain dès que j'ai passé le premier Le deuxième c'est bon quoi Ah ouais Et sur la route T'es excité sur la route Tu bandes ouais On a pensé au même truc Après à la limite Ouais voilà quoi Ah ouais Donc ça t'excite en guillant quoi Donc ça t'excite ouais Ouais bah ouais Mais en fait quand je pars le matin Limite tu es encore plus joyeux qu'avant quoi Ah ouais c'est ça Ta femme elle est là putain mais Vraiment Vraiment le boulot que tu fais C'est vraiment un boulot pour toi Qu'est-ce que t'aimes ton travail Et c'est ça Ouais En fait t'as jamais été aussi à l'heure que là quoi Ouais ouais Faut que je pars Voilà il veut pas parler Je l'étais à la bourre là Avec clairement Il y avait des ça au max Qui nous envoie un message Et qui dit Moi je préfère ça Plutôt qu'il aille baiser avec une autre meuf Ah bah c'est cool Il a un bon avis là Après je suis pas sûr que toutes les meufs en couple disent ça Marie t'apprendrais ça ton mec Comment tu réagirais ? Tu préférais comme Vanessa Qu'il aille voir un mec comme ça Qui le suce genre C'est juste un plan cul Mais je préférerais rien Plutôt que ce soit une meuf Ah bah non mais déjà Non j'en prendrais fort pour mon grade Pourquoi t'en prendrais fort pour mon grade d'atudie ? Pour mon grade Qu'est-ce que tu sais que cette phrase ? Ouais bah écoute Ça va on me comprend Oui Moyennement Non non mais ce que je veux dire c'est Si ça veut dire que je le suce mal tu vois Enfin dans ma tête je me dirais Putain il a besoin d'aller chercher ça ailleurs Il a pas que sucer il l'acquenne aussi Oui et puis je pense qu'il y a Ah oui c'est vrai qu'il l'acquenne Il y a tout le côté interdit Bref t'as pas de barbe ? Marie Oui J'ai pas de barbe non J'ai pas de couille et pas de bite Moi je pense qu'il y a le côté dommage Le côté interdit, le côté nouveau Le côté ça se passe dans une réserve Après ça se passe dans le canta C'est caché Ouais ouais c'est le côté Il y a tout ça Il y a un côté excitant le côté caché Oui le côté caché Ouais mais va expliquer ça à la personne avec qui tu vis Oui c'est pas simple Et ça t'exciterait que ce soit Que t'as une relation cachée avec Cédric Romano Ah quelle horreur C'est tous les soirs que tu viens Pendant 10 ans Je me coupe la teub Oh là je serais ton mal bêta Non mais ah ouais ouais C'est déjà mon bêta Non mais je prendrais Je vais voir un médecin Je demande des cachetons pour puis bander tu vois Déc C'est sur la roue tu viens Tu banques Il aurait besoin de lui-même Non mais tu vois Quitte à me taper un mec C'est pas grave Tu l'enculerais quand même Cédric C'est normal Bah oui voilà Ça changerait un peu Qu'est-ce que je t'ai fait au clash Qu'est-ce que tu fais C'est rien du tout Mais fiche-toi Il y a un nouveau clash demain là Ouais ouais je suis prêt Bon Julien moi je comprends à peu près Ce que tu vis Après Non mais non parle pas à ta meuf C'est forcément En fait T'as beau expliquer Que c'est pas la même chose Elle est cocu quoi En soi Ouais voilà Mais c'est ça qu'en fait Je voulais avoir des conseils Par rapport à ça Moi je serais à ta place Personne je dirais rien quoi Qu'est-ce que tu voulais demander Comme conseil toi Juju Bah moi en fait De savoir en fait Comment justement réagir Est-ce que tu vois Je dois en parler Ou tu vois Je pense pas Enfin dites nous ce que vous en pensez Si t'as envie de niquer ton couple Et de te séparer C'est le meilleur moyen Bah non justement Et moi je voudrais Donc il faudra un dire Tu vois Aller plus loin quoi T'imagines le choc pour ta meuf Ça fait 25 ans Que vous êtes amoureux Qu'elle est fidèle Enfin j'imagine Et que t'es fidèle Et là elle va apprendre Bah non seulement Que t'es pas super fidèle En tout cas sentimentalement Oui Sexuellement Non pas du tout Ouais c'est ça Et qu'en plus C'est chaque jour Quand tu pars de la maison Que tu la laisses Tu lui fais un bisou ma chérie Tu lui fais un petit bisou Avant de partir C'est ça Bonne journée Bonne journée Je t'aime À ce soir C'est ça Et là quoi Une demi-heure après Ou une heure après Il y a un mec qui te suce Il a quel âge ce mec Julien ? En fait il a 38 Et lui c'est quoi sa situation Il est en couple Il est comment ça Ouais ouais Lui il est avec un gars en fait Ah lui il est avec un gars D'accord ok Mais c'est une boutique Où ta femme va faire des courses Par exemple Non du tout non Non pas là Parce que je livre en fait La région parisienne Tu vois Mais un truc j'ai pas bien compris Toi t'as envie d'arrêter Ou tu kiffes comme ça Le quotidien à continuer Tu vois Bah non j'ai envie de Franchement perso J'ai envie de continuer quand même Tu vois Mais vraiment Lui il a mis Même lui il a pas envie De casser son couple Donc moi non plus Tu vois Ah oui oui Il l'a caché aussi à son mec D'accord Ah ouais ouais Bien sûr C'est compliqué quand même ton truc Ouais Ouais Écoute Le truc c'est qu'il faut pas Qu'elle soit au courant Si y a pas de toi Ouais mais si tu veux pas Qu'elle soit au courant Faut que t'arrêtes maintenant Parce qu'en fait Tu vas continuer tous les jours Un jour tu vas te faire cramer Bah sûr Mais comment faire Parce que vu que je le livre Pour quand tu vois Arrête-le dans ta tournée Force-toi à plus y aller Fais un truc tu vois Ouais mais il est obligé de travailler Bah oui C'est mon choix C'est toi Regarde Samy Si par exemple Tu as une relation avec On était sur Cédric Il y a un instant On a le mal bêta Tu peux pas me taper tout le monde Tu as une relation avec Tu es tellement cédulisante Mais t'as pas du fou Samy Je vais me taper tout le monde Non ça va Personne Je vais rester dans mon coin Le mec musculé T'as une relation avec Cédric Tu es obligé de le voir tous les soirs Ça fait partie de ton taf Ouais mais si je veux arrêter J'arrêterai de venir ici Bah ouais Mais tu serais où Comment ferais-nous Bah ouais mais j'arrêterai Bah ouais Et qui c'est qui ferait Allez l'OM Et vive Rabiot J'enregistrerai des sons Oh qu'est-ce qu'il est beau Rabiot Oh la 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 Il est beau il est beau Non mais le truc c'est que tu peux pas D'un côté continuer à faire ça tous les jours Et d'un autre côté Espérer jamais te faire cramer C'est sûr que tu vas te faire cramer mon pote Moi je suis pas sûr Parce que tu disais Que ta même fat Elle connait pas Elle connait pas l'endroit Elle connait pas le mec Mais par exemple Vous vous envoyez des messages Ou c'est vraiment genre Vous savez que le rendez-vous C'est dans la réserve Il te pépon Ouais 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 Aucun message Il n'y a pas mon numéro Mais est-ce que toi en soi Tu préfères Tu voudrais l'enculer plus souvent Bah ouais ça m'a pas déplu Tu vois Personne à trop Là j'ai une fois par jour C'est pas mal Non mais non Mais il l'enculer pas tous les jours Non mais Ah tu parlais de l'enculer D'accord moi je parlais de l'ordre Attends mais Quand tu l'enculer dans ton camion Mais vous mettez où Parce que en fait Quand tu livres c'est quoi C'est tout le matin Ouais mais en fait Si tu veux Il y a une espèce de parking En fait derrière Ah ouais Sinon je veux dire Ouais putain Non et en plus Bon c'est un truc J'ai quand même une coussiette et tout Je me suis équipé C'est quand même bien foutu Ouais Bon qu'est-ce que vous nous dites là Il faut absolument pas Quand tu repars T'es content Il y a une odeur de cul Dans le captard Ah merde Ça sort de trop de baladons Ah 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 Je te dis ça normal Il y a Manuela Qui nous envoie un message Et qui nous dit Il faut absolument pas Que ta femme soit au courant Oui bah ça Mais je peux comprendre Ton excitation J'ai eu moi aussi Un petit flirt Avec un gars Alors que j'étais Déjà en couple C'est excitant Bon ok D'accord Qu'est-ce que nous dit Tromper c'est tromper Message de Eva Sur l'appli Skyrock Il y a Eudel Qui te demande Mais t'arrives quand À un coucher avec ta femme Autant qu'avant Ça n'a rien changé Sur votre rythme section Ouais mais en fait On est parti sur une période De trois fois par semaine Donc tu vois Voilà Tu vois ça fait un manque Non mais t'as un gros cutard Parce que tu fais l'amour Trois fois avec ta femme par semaine Ah ouais ça y va Tu baises une fois par jour Avec ton gars là Donc ça fait Toi en fait Tu baises huit fois par semaine En gros aussi Ouais tranquille Tu te claves la queue entre temps Parce que Il est très très chaud Juju Vous avez vu ça Ah ouais ouais Tu te claves le zizi quand même Parce que Elle peut cramer T'as la bite qui sent la merde Je pense à sa femme La pauvre Elle mérite pas ça C'est C'est qui Léonard Qui nous envoie le message Tant qu'elle sait rien Il y a le trou qui mue Qui nous dit Il faut faire un choix La pauvre Fais lui pas ça A ta femme Tu vois c'est un peu Un peu la même chose T'aurais pas envie De faire un plan à trois Avec ta femme Et ton amant Bah non Parce que lui Il est vraiment Kéblo Tu vois Guy Oui donc ça c'est pas C'est pas possible Non non Et moi ça me plairait même pas Je suis pas sûr Je suis pas sûr que ce soit La bonne idée Ouais c'est clair Raph 28 ans Il nous dit pas le temps A ta femme Peut-être qu'elle proposera Un plan à trois Je suis pas sûr Que ce soit une super idée Ouais ouais Bah oui si t'as arrivé Ton mec qui te propose Un plan à trois Avec son amant Tu le prends comment Ah bah ça sera à quatre J'amène le mien Bah voilà Allez voilà Comme ça tout le monde Tout le monde est content Non ça m'appellerait pas Vous réagissez si vous avez eu Ce genre de plan Moi c'était avec une collègue de travail Quand je bossais dans la mode Oh tu es modéliste Ah bah comme Pamela C'est Zouk Ce sera là demain C'est Zouk qui nous envoie le message Et on a eu une petite histoire Mais c'est jamais allé très loin J'ai vite laissé tomber De peur que mon mec l'apprenne C'est ce que tu disais Samy toi Ouais bah oui Laissé tomber Salut Zouk Zouk c'est une fille Fais attention quand même Ah c'est vrai Bah tu prends un certain risque C'est ça Merci pour ton message Bon on y revient Julien Donc ta femme arrive Donc reste à l'écoute Et puis les réactions avant minuit 01, 53, 40, 30, 20 Ça c'est pour nous appeler L'appli Skyrock Le 41, 759 Et vous nous dites tout On y reviendra dans un instant Parce qu'il y a déjà des réactions pour toi Donc reste bien 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 à l'écoute Ok ouais En tout cas super Niki Puis je les écoute Bah depuis l'âge de 20 ans Donc franchement Bah écoute tu t'es chien Hé t'imagines Depuis que t'es avec ta meuf Tu nous écoutes C'est pas beau ça ? Ah ouais donc ouais Bon c'est souvent Malheureusement on écoute ensemble quoi Bonne chance pour les 16 000 euros de demain Ok c'est fair Des bisous à Juju Salut Et reste à l'écoute Ah ouais je reste à l'écoute Ouais mais un petit casque Mets un métier à code Enfin Je fais ça tous les soirs Donc voilà Y'a pas de problème C'est bien Bon dans un instant On va avoir des réactions Par rapport à Anonyma Anonyma qui Dont tu nous parlais Karim tout à l'heure Y'a Stéphane qui veut témoigner Par rapport à Anonyma Qui doit être déjà dans le coin T'es là Stéphane ? Ouais je suis là l'équipe Toujours Toujours présent Tous les soirs Merci l'équipe Salut Stéphane Tous les soirs Salut les gars Donc toi tu voulais témoigner Par rapport à Anonyma T'as 5 minutes Le temps qu'on fasse le double appel Allez les gars Comme ça tu vas assister Au double appel en direct C'est parti Double appel sur Skyrock Avec tous les numéros Que vous nous avez envoyés J'avais dit on le fait avant 10h Donc on tient les promesses 10h moins 3 Double appel Place aux familles Est-ce qu'on va arriver A les connecter Bah réponse tout de suite Ouais 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 Bah va au boulot déjà Bon ouais Aucun des deux n'a appelé l'autre Espeint de casse Eh va te faire foutre Parce que si je te vois Que te casse la gueule Le double appel de Default Sur Skyrock Espèce de kaxos Ah de skaxos Ah de skaxos C'est original Très bien Allez c'est parti On y va Gui gui On a plein de numéros Ouais c'est bon on est prêt Ouais Allez Ah bah appelle-les Allez vas-y balance-moi tout ça C'est parti Patrick Et là J'espère en tout cas Patrick Allo Là il est là Oui comment vas-tu Bah bien Ça va Patrick Ouais je suis à poil là Ah bah c'est horrible Ouais je te présente Cédric T'es pas un travesti Ah non Oh non malheureusement Oui Allo Allo C'est qui au téléphone s'il vous plaît Allo Oui Oui c'est qui au téléphone s'il vous plaît Mais euh C'est personne ça Jacqueline C'est Jacqueline bien sûr Comment ça va Non ça va bien et toi Jacqueline est une bonne homme quand même Jacqueline Elle est là Jacqueline Bah vas-le lui Jacqueline Ça va Mais c'est pas Jacqueline ça Mais si c'est Jacqueline Mais il y avait d'autres personnes sur la ligne J'ai l'impression qu'il y avait des hommes aussi sur la ligne Allo Mais c'est pas Jacqueline ça Ah mais il y a quelqu'un d'autre Le monsieur c'est pas Jacqueline On est fait Bonjour monsieur Bah tout à fait Tout à fait C'est bizarre ça dit donc Attendez attendez Karim 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 Oui c'est moi-même Traduction Karim Allo Oui C'est moi-même C'est Jacqueline Allo Allo Oui c'est Jacqueline Oui Oui Ça va ? Bah oui mais t'es qui ? Jacqueline Jacqueline ? Bah oui tu ne m'as pas reconnu c'est Jacqueline C'est Rachid Nigo Ah tu m'as reconnu C'est Rachid Oui c'est Rachid Et oui Rachid Et alors qu'est-ce qui se passe quoi de neuf ? Bah y'a que du vieux Avec du vieux Il y a que du vieux C'est moi ? Hein ? Ça va ? Rouillat ? Ah bah oui frérot comme il dirait Yanis Exactement C'est ça ? Non bah y'a Salaf Torek c'est Yanis Hein ? Salaf Torek Salaf Torek Salaf Torek Salaf Torek Salaf Torek Hamdoulila Y'a même des mots qu'on connaissait pas dans les années 80 Nikoumout Ouais Mashallah 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 exactement Mashallah ouais Marshmallow El Morgden Marshmallow Morgian Comment dit ? Je sais pas si c'est Morgian non ? El Morgian El Morgian je crois El Morgian ouais C'est la Morgian La pâte à tartiner très bien Tu sais que je me suis tapé Jacqueline ? Hein ? Je me suis tapé Jacqueline ? Jacqueline ? Bah oui Ouais puis moi je les ai filmés moi Ouais ouais On va mettre tout ça sur Mime Et OnlyFans On va faire un carton Je crois que vous l'avez choqué Donc voilà Comment ça mais pauvre Jacqueline ? On va se retaper Jacqueline là Parce qu'elle est très très chaude Elle n'en peut plus Oh là je suis Jacqueline Ouais ouais c'est ça Ah là si si c'est Rachid Moi c'est Yanis moi frérot Yanis Ah j'entendais quelqu'un de te parler Ah non c'est moi là Ah non c'était C'était un animal Un animal Oui on a un cochon domestique Un animal Dis bonjour C'est Cédric Ah salut Cédric Ouais ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va Il a quatre pattes Comment ça va la Suisse La Haute-Savoie Bah tout va bien Faut ta cagoule Tout ça Voilà tout va bien Ah il faut qu'il la mette Ça cagoule ouais Tout va bien du côté de Toulouse Sinon on n'arrivera pas à le baiser S'il ne met pas ça cagoule Eh bien sûr Bon on t'embrasse Rachid Ok Salut Rachid Ciao Ciao Voilà on a dit Mord de rire le double appel Oui alors Mord de rire le double appel Qui part en couille surtout Ah ouais un peu Comme on nous dit aussi sur les messages Bon on va le faire sérieusement Donc justement on n'intervient pas dans le double appel Ou pas beaucoup On a un autre Allez c'est un parti Deuxième fournée Allez Mais il était sympa Très sympa Ouais c'était cool ouais Je sais pas qui est-ce que Jacqueline Mais Allô C'est sa mère on vient Allô Allô Oui Allô Oui Allô Oui Qui est à l'appareil ? Oui C'est Frédéric là Je crois que vous êtes bien con Voilà prenez ça dans la gueule Pardon ? Vous êtes con Pourquoi je suis con ? Putain on est sur Skyrock je l'utilise Parce que vous êtes des cons Allô Oui Espèce de con C'est pas méchant ça Qui est à l'appareil ? Ça c'est Frédéric là Vous êtes au Vous vous appelez à Talonj En France là En France Je me sens bien débordé lui On est en France monsieur Allô Ah moi je suis en Amérique là Ah c'est bien C'est ça c'est ça C'est quoi ce délire là ? Attendez On est connecté aux Etats-Unis monsieur il me semble Après ce que j'ai compris Non non mais c'est quoi le problème ? Vous êtes qui là ? Parce que là vous êtes en train En fait vous passez des coups de fil Vous êtes chez ma mère Et ça l'inquiète beaucoup Mais faut pas qu'elle s'inquiète On ne passe pas des coups de fil C'est vous qui nous appelez monsieur Ah nous on reçoit les appels On reçoit plein d'appels comme vous Oui je comprends pas Je viens de répondre à votre appel Ah non mais non monsieur Mais lui aussi on a décroché le téléphone monsieur Ah oui on vient de décrocher Ah il y a un autre monsieur qui parle Mais c'est quoi ? Ah là on est sur Skyrock là ? Non pas du tout Pas du tout Allo ? Allo ? Allo ? Oui qui était là pareil ? Oui c'est pas Votre conversation n'est pas très intéressante Alors je vais devoir arrêter cette conversation Bonne journée Au revoir monsieur Non bonne journée Il est 22h04 Ah monsieur C'est l'enquête de la dire Le mec qui est décalé Ne quittez pas Il y a quelqu'un qui veut vous parler Vous quittez pas hein Quittez pas Ils ont quitté ? Non Non ils sont loin Ils sont encore là Ils écoutent Oui comment vas-tu ? Qui êtes-vous ? Patrick Et mon pied au cul Vous le voulez ou pas ? Bah appelle masqué c'est qui ? Bah c'est vous qui venez de m'appeler Oh non Bon bah non Moi aussi je viens de décrocher aussi Bon bah écoutez Il y a un truc Vous êtes qui ? C'est qui ? Celui c'est qui ? Ma qui est là qui est là Qui téléphone ? Mais n'importe quoi Ta bonne femme elle est là ou pas ? La femme elle est là Mais n'importe quoi Monsieur il faut quitter Qu'est-ce que tu me parles de ma femme là ? Alors là Mais vous êtes qui les gens ? Bah si tu sais Si tu sais où je suis Tu viens chez moi On va s'expliquer connard Mais vous êtes qui ? Bah viens Viens je t'attends BD Viens Viens je t'attends Viens Vous êtes qui ? Allez viens T'es grande gueule au téléphone Qu'est-ce que ça fout T'as ce tort là ? Bah je connais pas moi T'es un blaireau T'es tout ce que t'es ? Non Je regrette T'es tout ce que t'es T'es qu'un blaireau Vous êtes tombé ? Bizarre Je sais pas ce que vous êtes Espèce de blaireau Comment ? Viens chez moi Viens 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 Qu'est-ce que c'est que Bon allez On raccroche hein Viens Dévêche toi Viens si t'as une grande gueule Viens frère on rigole Non plus je suis en train de Je suis en train de manger T'es qu'un petit pédé au téléphone Tu sais C'est tout ce côté Oh bah vous êtes au moins curieux Parce que tu t'as une grande gueule Tu sais faire que 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 Ouais je vous laisse Salut Viens Medeline J'ai cru que c'était Cédric Non c'est Medeline C'est toi le clébard Wou 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 Medeline Intéressant ce qu'elle dit en tout cas Ah t'as vu hein Vous avez un truc à dire Vous signisez Si j'avais un truc mieux C'est pas plus mal Exprimez-vous Vous nous parlez de tout ce que vous voulez Bon il était super le double appel Merci pour les numéros Que vous nous avez envoyés Il y en a deux Trois qui nous ont reconnus Je sais plus Deux deux Je crois Deux trois J'ai vu On va t'as les numéros On leur file un petit quelque chose Oui oui c'est bon c'est le tir Et puis merci donc pour les numéros Que vous nous avez envoyés Double appel De ce soir Opération réussie Oh l'ambi soit accomplie Comme le dirait Cédric Tiens il y a un petit truc Que j'aimerais bien faire avec toi Cédric Ouais L'amour Non parce que J'ai besoin de quelqu'un Qui J'ai besoin de quelqu'un Qui s'y connaisse Une espèce de petite révision Si vous êtes au bahut Tout ça Ou si vous avez des enfants au bahut Ça peut peut-être vous servir Ah un truc qui peut jouer Non parce qu'on a parlé On a parlé l'autre matin Et on s'est dit Cédric il serait super pour ce jeu Ouais C'est le jeu des expressions Bah si tu veux vas-y On va faire ça On va faire un autre jeu des expressions Avec Cédric dans un instant Et ça permettra à tout le monde De réviser Si vous avez Je sais pas Il faut compléter les expressions françaises Compléter exactement Ah bah des fois il y a des questions Comme ça dans Ah oui c'est vrai Exactement Donc ça va peut-être pouvoir t'entraîner Vas-y bah quand tu veux Bon on va faire ça Mais d'abord on aura Stéphane Stéphane qui arrive avec nous T'es là Stéph toujours hein Toujours présent Toujours tous les jours avec lui T'as bien fait de rester C'était pendant le double appel Stéphane Ouais Ils étaient bien Ils étaient bien On aura Cam également avec nous Cam dans le 60 Ah génial Bonjour 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 Cam Toi tu voulais témoigner Par rapport à Julien Julien qui Trompe sa femme Pour la première fois de sa vie Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble Donc une grande grande histoire Et d'ailleurs Qui suscite l'admiration Il y a Boum Qui nous a envoyé un message tout à l'heure Qui dit moi au bout de deux mois Je suis obligé de tromper mes meufs Déjà tu parles de tes meufs au pluriel Ah ouais putain Déjà t'es un chou Déjà t'es un chou Déjà ça commence bien Très très fidèle Ouais c'est Boum du 9-4 Qui a 22 ans Salut à toi Boum Donc Cam tu voulais réagir par rapport à Julien Qui a trompé sa femme pour la première fois Mais avec un mec qui la trompe régulièrement Parce que tous les matins il va se faire suisser Ouais c'est ça Et de temps en temps il l'encule Par un mec qui livre Donc tu vois Juju ta femme est pas encore arrivée Mais on a déjà des réactions Elle arrive dans deux minutes ta chérie Ouais c'est ça Elle nous a appelé Elle a adoré ton témoignage Ah oui Ah elle kiffe Elle était dans la voiture Elle rentrait du boulot Elle s'est dit Tiens je vais brancher Skyrock Bon il y a Cam Donc tu vas nous expliquer Ce que tu penses de cette histoire Cam Les gars du coup J'ai coupé Si il y a moins de Bah Il y a moins d'avoir un t-shirt Ouais on va t'envoyer Allez Tu bouges pas Juju Donc témoignage C'est gentil d'appeler Cam pour Juju Témoignage de Cam Stéphane en direct Et puis vous tous et vous toutes Vous nous parlez de tout ce que vous voulez On parlez des petits secrets Vous avez découvert des petits secrets Vous nous faites signe Vous nous laissez vos messages Et on en reparle tout de suite Sur Skyrock C'est Radio Libre En direct Jusqu'à minuit et le problème du mois arrive What the fuck Diffoule Big up à toi Romano En fait je me suis réveillé Je baignais dans du vomi Marie Un mec qui a trouvé du caca dans le métro Cédric J'en veux Samy C'est moi Karim Tiens toi qu'est-ce que tu fais Voilà Jiggy Tu peux le confirmer c'est vrai Et Medellin C'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et ouais c'est Radio Libre En direct la seule radio avec des animateurs à 4 pattes Bonjour Medellin Bonjour Cédric Il est au téléphone il comprend rien Ça va Cédric Ça va ça va Appelez nous 0153 4030 20 Vous nous laissez vos messages Il vous arrive un truc aujourd'hui Je comprends très large Je suis standard Vous nous racontez C'est ce que j'ai dit Cédric répond à vous tous et à vous toutes Romano je n'ai pas fait quelqu'un Même chose pour Samy Pour Karim également Vous nous appelez La Marie est là Elle est là Elle est partie chier je crois Ah d'accord elle revient donc Et puis Voilà j'ai le coulet de bucus Ça t'arrête plus C'est des choses qui arrivent Ouh là 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 Et Romano Et le docteur Romano Pour le problème du mois du jeudi soir On va faire le sommaire du problème du mois Et on va choisir parmi les 5 patients de la semaine Ils ont des soucis Ils ont écrit sur les réseaux D'ailleurs si vous envoyez quelques-uns Vous êtes sur les réseaux Ouais envoyez Et vous voyez des postes De gens qui ont des soucis sexuels Et cérébraux à la fois Vous nous envoyez tout ça Et puis on en reparlera On en reparlera peut-être Dans notre radio libre Tous les jeudis soir Allez tous ensemble On est là jusqu'à minuit Vous avez un petit souci Vous pouvez nous appeler Vous arrivez à un truc Je vous le disais Vous nous racontez Venez faire les cons avec nous Profitez-en On salue Chris Qui s'est fait arrêter Par la police Dis donc en nous écoutant Je viens de ramener un pote Sur le boulevard J'ai accéléré d'un coup Et j'ai vu un motard police Au long de la route Vous pensez que ça pue ? Ah et autre message de Chris Juste après Bon oui ça pue Ils m'ont arrêté pour info En effet Ah ils m'ont pas arrêté Ah ils m'ont pas arrêté Ah ils m'ont pas arrêté pour info Bon bah ça pue pas alors Tu voulais dire C'était hyper réactif Merci à toi J'arrive à temps Pour le problème du mois Nous dit Morinita Ah oui ma chérie Ça va pas encore commencer Ça va pas tarder là Ah et Lolito Qui est content Non Lolito est 88 Ils m'ont arrêté Non c'est où Lolito ? Le retour du docteur Romano Il est content Ah bah tous les jeudis il est là Salut Lolito Bon vous réagissez Vous débarquez en direct Et vous faites comme Cam Comme Stéphane Et vous réagissez donc A ce dont on parlait tout à l'heure On a eu Anonyma Ouais Anonyma Qui a un problème par rapport à son mec Elle a découvert qu'elle regardait des films de cul Bon des films de cul ok Elle a découvert Elle a été étonnée Parce qu'elle n'imaginait pas son mec comme ça Qui regardait des films de cul gay Et trans Et pour elle Il est pur hétéro Est-ce que ça met en doute son hétéro-sexualité ? Bah ça veut au moins dire qu'il a des fantasmes au mot Il est ouvert Voilà Si on veut être positif Ça veut dire qu'il est ouvert Et euh Alors il y a eu plein de messages que vous nous avez laissés Il y a Stéphane qui voulait réagir T'es là Stéph Toujours l'équipe Tous les soirs je suis avec vous l'équipe Et bah c'est bien Stéph Tous les soirs Salut toute l'équipe T'es parisien toi Stéph c'est ça ? C'est ça On va dire ça Je suis parisien Ah bon c'était incognito Ah t'arrives un Tout ça D'accord ok Vous avez le droit Je suis incognito Ça parle secret tout ça Donc vaut mieux rester incognito D'accord Après je sais que la voix La voix est un peu changée quand même Quand on parle à la radio On a mis des effets spéciaux là Voilà plein plein On est équipés à Sky Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport au message d'anonymat là ? Ouais donc moi j'ai un petit témoignage pour ma part à moi En fait moi je suis pur hétéro J'ai une femme J'ai des enfants Tout va bien dans ma vie en fait Tu peux être homo et tout peut aller bien dans ta vie aussi Alors attention j'ai rien contre les homos les gays Chacun fait ce qu'il veut de sa vie Ça on est Voilà ça y'a pas de soucis Mais je viens en témoignage par rapport à l'anonymat Parce que c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses Que peut-être son copain était gay Mais on Moi tu vois j'ai un kiff C'est la sodomie Malheureusement avec ma compagne Je ne peux pas Ah t'as essayé Tu l'as demandé Tu l'as refusé Elle n'a pas d'anus Elle n'a pas d'anus Elle n'a pas d'anus Elle explose On va de réfléchir Bah dis fou Tu as-tu oublié que tu n'en as pas de trou de balle Si Mais Non mais tu chies Ça pue la merde Non voilà c'est ça que je voulais dire Mais tu l'as demandé Elle t'a répondu quoi Tu t'as dit non Ah oui Ah non c'est non C'est négatif J'ai déjà essayé une fois Une fois Plusieurs fois Avec délicatesse Avec tout ce qu'on veut Ouais c'est pas C'est pas son truc la sodo C'est pas son truc Bah après bon Y'a des gens ça Qui sont pas ouverts là dessus Non c'est clair C'est clair Alors comment tu sais Comment tu sais que t'es à fond Parce que c'est quoi T'as eu des meufs avant elle Que tu sodomisais Bien sûr Bien avant elle Dans ma jeunesse Plusieurs compagnes Qui aimaient ça Donc je me donnais A coeur joie Pour cette pratique Et depuis Depuis 15 ans Que je suis avec ma compagne Bon bah voilà Quand on a eu des hauts débats Je vous ai déjà appris une fois Pour un autre témoignage Mais bon On va pas C'est marrant On est dans les histoires longues ce soir Une histoire de 25 ans tout à l'heure Ouais c'est vrai Une histoire de 15 ans De 15 ans maintenant Ça dépasse tout ça Marie non ? Bah ça dépasse non ? J'ai jamais eu de relation très longue Bah euh 6 ans Je fais 6 ans C'est déjà bien Et 15 ans avec un mec Marie Tu te ferais chier toi au bout d'un moment ? 4 ans ? 15 15 Ah 15 ans Ouais je pense au bout d'un moment Ah ouais tu seras obligé de Bah je pense après je sais pas J'ai jamais essayé donc Ouais T'es peut-être pas tombé sur La bonne chaussure La bonne taille Ouais c'est peut-être ça La chaussure à la bonne pointure Ouais Donc ouais Donc t'as le fantasme de la sodomie Bon tu peux pas pratiquer avec tes femmes Ouais j'ai le fantasme de la sodomie Alors je sais que dans les films Dans beaucoup de films gays Bah de films gays De films x Il y a de la sodomie Mais avec les femmes c'est différent Quand on regarde un film En fait voilà Je vais aller droit au but Moi je regarde beaucoup des films Avec des chémales Des chémales Ah ouais carrément Des chémales Des chémales Des chémales Des chémales Des jumelles Je regarde des films avec des jumelles Dis donc Avec des jumelles Parce que je ne vois absolument rien Je mets des Je les dis à la mode Je les dis à la mode française Les chémales Donc tu regardes des Ouais tu regardes des chémales Je regarde énormément de films comme ça Parce que je sais que dans ces films Il y a de la Il y a de la sodomie directement en fait Bah oui il n'y a pas le choix Oui en même temps il n'y a qu'un trou Donc il n'y a qu'un trou Non il y en a deux Il y a quand même la bouche Oui c'est vrai Oui oui mais bon Au niveau des organes génitaux C'est comme ça Ouais donc en fait Je me demandais si Anonymat Et bien si elle pratiquait la sodomie Parce que c'est pas parce que son homme Regarde Ah d'accord j'ai compris C'est pas mal ton Tu vois mon raisonnement Ouais ouais Bah c'est ce que tu vis Donc c'est ton expérience en fait C'est ce que je vis Donc c'est pour ça que j'ai dit C'est mon expérience Mais à part les vidéos Tu t'es déjà passé en reel Avec des chémales Avec des chémales Non jamais non Non Ah il y en a une Il y en a une Je kifferai Je sais pas si je peux donner son nom A l'antenne C'est quoi ? C'est une meuf de quoi ? C'est une meuf des films de cul ? Ouais Daisy Taylor Oh la la Elle est trop belle Elle est trop belle Elle est chémale Oh la 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 J'avoue je connais pas Je l'ai vu ce bras Bah regardez Regardez sur Google Il y a des chémales ce bras Ah je crois pas Comment elle s'appelle ? Daisy Taylor Daisy Taylor Daisy Taylor Non on va la regarder On va la regarder Oh la la Elle est trop belle C'est un canon cette femme Oh la putain Elle a une bite trop en l'an Elle va le faire la tête C'est un canon C'est un canon La tirgesse pour Romano Non je vais pas y t'évoir Eh qui a été le voir en premier ? Non c'est Romano Non c'est Cédric Non c'est Romano C'est Romano C'est Romano C'est médaille d'or Cédric Romano et médaille d'acier C'est une bonne Cheveux courts c'est ça ? Alors elle a les cheveux courts Quand elle était plus jeune Et maintenant elle a les cheveux un peu plus longs Ouais parce qu'il y a des vidéos Elle a l'air mignonne Sur d'autres beaucoup moins Elle est très euh... Ouais non bah non Bah écoute non pour moi Elle est mignonne tout le temps Non non mais bon après C'est comme c'est goût Non toi t'es un fan T'es un fan Ouais ouais on va pas Là je suis un fan Je suis fan à fond Non bah tant mieux tant mieux Il y a Inès qui te dit Mais pourquoi tu vas pas voir des meufs Dans des films de sodomie ? C'est vrai ? Bah c'est différent Il y a pas que ça en fait D'accord ouais Il y a pas que la sodomie Est-ce que tu penses que si Desi Taylor venait te voir tu passerais l'acte ? Bonne soirée ouais Ah bah l'acte Oh ! Ah elle est chou Donc si t'avais l'occasion de taper une chimelle On dit une chimelle Oui oui c'est une Si t'avais l'occasion de taper une chimelle Tu le ferais peut-être ? Ah peut-être Je passerais peut-être le câble Je sais pas Alors que bon J'ai fait des conneries étant jeune Je suis un gars très sérieux Très carré dans mon couple Voilà quoi Mais ça tu sais Romano il m'a monté une photo de Desi Taylor Ah non j'allais dire Desi Chimel C'est Taylor son nom de famille C'est pas chacun c'est vous Non en tout cas sur la photo Elle était pas vraiment à son davantage Non mais c'est là Elle a commencé un massage De photos Ah commence un massage Après bon c'est la photo La douce infirmière brune Desi Taylor supplie Chris de lui mettre sa grosse bite dans le cul Ah bah voilà Très classe en plus Le scénario il a pas mal Non mais c'est pas mal Et après on sait jamais Je sais plus qui nous disait Faut jamais dire Fontaine Je ne boirais pas de ton lot Très belle expression On fera bien les expressions avec Cédric tout à l'heure Bah c'est vrai Tu me racontais l'histoire avec ton pote T'aurais jamais imaginé Qu'il se tape un mec un jour Bah même si on m'avait dit S'il y en a bien un qui le ferait pas Ça aurait été lui Ah t'aurais dit lui Ah ouais ça c'est incroyable Ouais ça aurait été lui Mais souvent quand les gens Qui sont le plus bloqués par rapport à Après lui je sais qu'il a un truc Après lui je sais qu'il a un truc La homosexualité C'est que lui il m'a toujours dit Ouais j'ai envie Mais il a enculé ou il s'est fait enculé ? Les deux les deux Mais c'est sûr C'est sûr En fait j'ai pas eu tous les détails Mais ce détail là je l'ai eu Ce détail là je l'ai eu Parce qu'en fait moi je suis pote avec l'autre Et tu l'as revu depuis ? J'ai revu j'en ai pas parlé Non mais faut pas Moi j'en parlerai pas J'en ai pas parlé Non elle est tranquille Ah j'ai dit il en a pas le réel dis donc J'ai laissé coller le truc quoi Mais en fait lui ce qu'il me dit Il m'a toujours dit un truc Il m'a toujours dit Ouais moi j'ai envie de tout tester Donc parfois même dans les drogues Donc c'est pas top mais bon Et il m'a toujours dit ça Et là effectivement il a vraiment Vraiment tout testé Ouais mais il parlait pas de sexe Quand il disait j'ai envie de tout tester Bah du coup maintenant Quand je repense à sa phrase Je me dis il devait y penser quoi Et c'était bien ? D'après l'autre ? Bah ouais j'ai pas eu Beaucoup beaucoup de détails Mais je pense que c'était sympa Mais l'enquête On est sur les secrets Si vous n'êtes arrivé sur Skyrock On parle des secrets Qu'on a découvert Chez les gens qui nous entourent Arrête ça Les secrets t'arrives pas à le dire Ouais ouais c'est clair Je fais des efforts Je dis secrets depuis tout à l'heure Non mais ça va pas Ça te va pas dire secret Qu'est-ce que les couilles Depuis que je suis niais Parce que je dis requin Arquin Arquin Une quenelle Donc Steph Tu vas peut-être pas rassurer Anonymat Parce que t'as dit Que si t'avais l'occasion Tu passerais peut-être à l'acte Donc Anonymat Elle va se dire Bah mon mec Il regarde des films Des films gays Et des films Et donc il passera peut-être A l'acte un jour Ouais Donc Ah ouais mais après Faut voir avec elle Justement sur ce sujet Est-ce qu'elle quitte La saisonie Est-ce qu'elle quitte pas Est-ce que le problème Le problème vient de là Ouais ouais Donc une frustration Vous entendez ça les filles Et les gars aussi Une frustration totale Une frustration sexuelle Peut amener au drame Niais 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 Autrement dit Autrement dit Au trompage Cam Toi comment tu réagirais Donc toi t'as 32 ans T'es dans le 60 Cam t'es où dans le 60 ? Vers Compiègne Compiègne Très bien Comment tu réagirais Si tu sortais avec un mec Et que tu découvrais Son petit secret Vidéo de cul Et il regarde des vidéos Des vidéos gays Et bien donc Moi je suis actuellement En couple Et en vrai Je préfère qu'il Qu'il me trompe Avec une fille Plutôt qu'avec un mec Ah d'accord Vraiment Il y a beaucoup de filles Qui nous disaient le contraire Il y a beaucoup de gars D'ailleurs qui disent Qu'ils préfèrent Enfin ils préfèrent Si ça devait arriver On préférait être cocu Avec une fille Que être cocu Par un autre mec Ouais mais il y a des meufs Qui pensent comme toi J'ai vu d'autres messages En fait j'aurais peur En fait j'aurais peur Que ça remette en cause Toute sa vie Son engagement de famille Enfin Ouais mais tu te dis pas Il va voir un mec Et moi je peux pas lui apporter Ce que lui apporte le mec Donc à la limite Je peux comprendre Alors qu'une fille Elle est comme toi Non je sais pas pourquoi Mais pour moi c'est Parce qu'en fait Je pense Là j'y ai réfléchi Et j'ai une amie d'enfance Son père a quitté sa mère Quand il était jeune Pour son meilleur copain Et ils ont divorcé Et tout Donc peut-être ça doit être lié à ça Ouais mais peut-être Tu sais des fois à l'époque En fait c'était caché Et les hommes Ils voulaient pas forcément Assumer leur homosexualité Donc ils se mettaient On va dire Dans les Entre guillemets Dans les standards Dans les cases Dans les cases Dans le standard Le 0153 43 C'est ça exactement Et au final Il a voulu vivre sa vie Comme il l'entendait Il a bien raison au final Bon après c'est vrai Que pour la femme C'est dur de Mais pour les enfants Ça doit être chelou Ouais bah aussi Il faut Du jour au lendemain Ton père ou ta mère Se barre avec quelqu'un Du même sexe Bon Bah c'est une surprise Déjà une séparation C'est pas évident Oui mais là Bon t'as quand même Oui c'est surprenant C'est comme le double effet Qui se coule C'est surprenant Exactement comme tu dis Cédric Comme tu dis si bien Ou la double lame Du rasoir gilette Exactement Le double effet Qui se coule La double lame gilette Voilà Ou c'est comme la double P Ouais C'est ça Je vais chercher son truc Voilà Peut-être testé Moi non Il y a Dams Dams Lansit Qui nous envoie un message A 31 ans Il dit Mon cousin était marié Avec deux enfants Il a tout quitté pour un homme Mais son ex Et ses enfants L'ont bien compris L'ont bien pris Bon bah c'est plutôt Une bonne nouvelle Tu peux pas aller Contre l'amour Et les attirances Lula Tu vois Lula Elle est pas d'accord avec toi Elle nous dit Moi je préfère qu'il me trompe Avec un homme Moi je préfère qu'il me trompe pas du tout C'est mieux ouais ça Oui mais on est parti du principe Où t'es du cul A choisir Je choisis rien moi Non mais t'es cocu Romano On dit t'es cocu Tu préfères avec une femme Ou avec un homme Qu'elle te fasse cocu Avec une femme Ou avec un homme Moi je choisis tout de suite Une femme Ah bah les deux me feraient chier Les deux à la fois Toi d'accord Ouais ouais moi Fais des partouzes Des partouzes J'étais trompé dans une partouze J'étais trompé dans une partouze J'ai fait des partouzes J'étais trompé Non mais c'est pareil pour toi les deux Pareil même niveau Ah putain moi je serais tellement triste Bah oui Je pense que Tu pleurerais ? Bah oui Bah oui il est amoureux Je pleure Bah c'est logique Je pense que vous me voyez plus pendant Les filles Le temps que je fasse un petit séjour Je me remonte la pente Assez partagé Tu vois il y a Gros Mano C'est une fille Qui nous dit d'accord avec l'auditrice à 100% Dime Qui nous dit L'auditrice a raison Ça doit faire bizarre de se faire tromper Par une personne de même sexe Ouais bon Donc ouais On est pas d'accord nous non plus Marie toi tu préférais qu'il te trompe avec un homme Ou une femme Un homme Un homme D'accord comme nous Enfin moi avec une femme Oui oui On fait un s'est compris Karim Aucun des deux Mais non t'es obligé de choisir Elle te trompe Elle te trompe C'est comme ça c'est la vie Ah putain gros c'est dur C'est dur Tu te dis elle se fait chibrer par un autre Alors tu préfères qu'elle se fait chibrer par un autre Ou qu'elle se tape une meuf C'est au choix Je sais pas c'est dur Putain je sais pas C'est le choix Je sais pas du tout Les deux tiens Allez Pendant qu'on les deux Soyons fou Par un couple Autant ouais les deux Ah tu préférais pas une femme Putain pour moi c'est évident Ouais ça me semble aussi évident Toi aussi Samy Ouais bah une femme tu dis que tu peux pas lui apporter ça C'est genre une expérience à tester un truc Et toi Cédric Par un chimel Ah bah écoute Ça c'est original Tu vois Tu trouves pas avec un mec Ouais je préfère qu'elle me trompe avec un mec Ah ouais d'accord c'est génial Parce qu'il y a une meuf Je me dis ouais je peux Tu l'as dégoûté ouais Ouais tu te poses la question Mais ça on pourrait la comprendre Mais ça c'est possible oui Ça c'est envisageable Ça fait partie des éventualités C'est vrai c'est fort possible tout ça Bon Donc Cam Par rapport à l'histoire de Julien Donc Julien si vous venez juste d'arriver Julien lui il a une femme depuis très longtemps 25 ans Et puis il l'a fait co-cule pour la première fois Avec une histoire de cul Avec un mec Qui va livrer parce que Julien il va Bah c'est régulier Bah c'est tous les jours Tous les jours le matin il va se faire sucrer Son deuxième client il a dit Oui c'est ça Qui était content Tous les matins très tôt Il se fait sucrer dans la réserve Ah oui Et tu donnerais quoi comme conseil à Julien De continuer De Ouais dans l'absolu Dans l'absolu Dans l'absolu On a tous envie On est en science de yoga ou quoi ? On a l'absolu On a tous envie de lui dire D'arrêter Mais bon moi je Non mais moi je dis Bon c'est horrible là Mais Moi je serais à sa place Je kifferais Moi je dis C'est horrible pour sa meuf Mais tant qu'elle ne le sait pas Tu vois Bon elle est heureuse elle Oui c'est ça Comment on dit Co-cule content Co-cule mais content Oui Cam Tu voulais rajouter un truc ? Bah je pense qu'il faut qu'il se demande Ce qu'il lui apporte De différent Mais après il a l'air d'aimer sa femme Plus que toi aussi Mais pourquoi il va Vers l'autre personne en fait ? Non mais il a dit C'est le côté excitant C'est caché Le truc un peu interdit Ouais c'est ça C'est le truc un peu interdit Et pourquoi un mec plutôt qu'une fille ? Parce qu'il lui l'occasion je pense Et je pense Tel qu'on l'a entendu Julien tout à l'heure Il ne serait pas allé si c'était une meuf Ah ouais Parce qu'il a dit que ça le titillait déjà Non mais il nous a même dit Que plus jeune avant d'être avec sa femme Il avait eu 2-3 expériences avec des mecs Il a eu des petits trucs quoi Des roulages de pelle tout ça quoi Ouais Je pense qu'avec une meuf il ne serait pas allé Parce qu'il se serait dit là je la fais vraiment cocu C'est bien possible Et que dans sa tête il ne vit pas ça comme un cocu fiage Il vit ça comme un moment qui passe Il se vit dans la bouche d'un mec Ouais c'est ça Il décharge quoi Ouais c'est ça en fait Mais il est livreur Ouais c'est normal aussi C'est complètement normal Il est complètement professionnel C'est professionnel vraiment jusqu'au bout du bout quoi Bon merci Cam en tout cas du témoignage On te fait un gros bisou Merci beaucoup Et bisous à Guillaume Je suis ravie qu'il aille bien Très bien Eh bah écoute A Guillaume tu parles de notre Guillaume Oui Oh c'est mignon Je t'ai pas entendu Je t'ai pas entendu Je suis désolé Je t'ai dit que tu vas bien Ah bon c'est gentil C'est gentil C'est très gentil Tu lui dis ça Il se tripote le téton Et donc du coup je suis un con Et toi Du coup je suis un con Ça tu vois Tu dois être sensible Tu dois être sensible des tétons Pourquoi les tétons ? Parce que d'abord il n'arrête pas de me les pincer Ça va faire frire Ah ouais c'est vrai ? Ça je ne supporte pas Guillaume Il pleute les tétons Parce que du fou il n'aime pas Du coup j'aime bien lui serrer les seins Ouais ouais Et puis tu te tripotes C'est bien moi j'ai jamais assisté à ça Et Dieu merci C'est dans leur intimité Non mais je vous laisse Dans le délire Je lui pique les seins un peu Ah ok ouais Medellin est très énervé Attention hein Ouais mais ça va aller un peu loin Je vais dresser C'est la prochaine fois qu'il fait ça Guillaume t'attaque Medellin Non mais en tout cas c'est gentil Ouais ça va très bien Bon bah c'est gentil Cam Ouais parfait On te fait des gros gros bisous Bisous Cam Au revoir Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock Et même chose pour Stéphane Témoignage pour Anonyme Bisous à toi Stéph Ouais Qu'est-ce que tu dis Stéph ? Je dis vous m'entendiez encore Ouais 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 on t'entend Et c'est pareil pour Julien Faudrait voir si sa femme elle pratique aussi La sodomie oui C'est peut-être C'est peut-être C'est peut-être un blocage de ça Le blocage On a sodomie Non mais T'as pas tort non plus Non non mais c'est pas court On analyse Et voilà Après c'est mon bise de corps Pourquoi pas Non on l'a bien compris Bon Et par contre l'équipe J'ai un petit Est-ce que je peux Invoquer la Sky Solidarité Bah l'émission elle est faite pour ça Vas-y vas-y profite Alors j'ai J'ai une de mes frères Qui est grave en galère Et qui aurait besoin d'une D'une voiture Mais pour pas cher Attends moi aussi J'en cherche une gros Pour un petit 1000€ Une bonne voiture Qui tomberait bien Ah 1000€ Putain je vais gagner gros Ah ouais Je regardais C'est très compliqué Moi je cherchais à 2500-3000 gros Alors voici Franchement Nos petites annonces Nos petites annonces C'est l'arrivée Le bon coin C'est le bon coin Sous Sky Rock Non mais elle est vraiment en galère Et en fait C'est comme c'est très compliqué De trouver quelque chose de sûr Mais t'as rien trouvé Je suis sur le bon coin Non mais il faut Les 1000€ tu vas galérer C'est que des merdes Voilà C'est que des merdes Donc vous avez Une petite voiture d'occas Une petite voiture d'occas à dispo N'hésitez pas Donc une petite voiture Pas chère Pour Karim Donc en région parisienne Et pour Steph Moi je veux une petite Peugeot Ouais Une 107 moi Et pour Steph Un petit 1000€ D'accord Voilà Peugeot 107 ou Citroën C1 Non mais on va essayer Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé De voiture dans l'émission On l'a déjà fait Mais je lance un appel On sait jamais Vous avez une voiture à vendre Et bien on vous met en contact On part direct en frontal Avec le bon coin Sur Sky ce soir Laissez nous vos messages Avec l'appli Le 41759 Et le skyrock.fm Le boxeur du 4x4 Qui nous dit Moi j'ai une Fiat Panda Et 160 000 km 1300€ Rien à prévoir Contrôle technique ok C'est dans le 44 On est à 1300 On n'est pas à 1000 Mais bon Ça peut peut-être Pourquoi pas me mettre en contact Brian 27 ans Moi vous pouvez me mettre en contact Il n'y a pas de soucis Il nous dit Moi j'ai une 307 1.4 HDI Un litre 4 Un litre 4 D'accord ok Je connais rien en voiture moi On a bien remarqué À vendre À vendre pour 1000 balles Très bien Moi j'appelle la piraterie Il a une Toyota à vendre La piraterie Toyota Priorité à Stéphane Mais il a vend 4000 C'est un peu cher pour ta meuf Je vais essayer de le tendre un petit peu Je comprends pourquoi le bon quoi ça cartonne Vous avez vu le nombre de messages qu'on a là ? Moi je vends la voiture de mon frère Mais ne lui dites pas Ah le bâtard Oui mais tu ne vas pas vendre la voiture de ton frère C'est vraiment mal Tu ne lui dis pas Merci en tout cas pour ton message Merci Stéphane On t'en brasse Et puis on tient au courant pour la voiture Je vous fais des bisous Je continue à vous écouter Dans la radio Dans le camion Merci à toi Ah bah Brian il a dit Tu l'as fait 1000 balles Si tu viens la chercher Bah écoute Vous me mettez en contact Avec des gens Les auditeurs de Sky Ils sont des bonnes personnes Pour moi Ça c'est bien dit ça Ça c'est bien dit C'est joli C'est joli Et voilà D'habitude vous trouvez plutôt des meufs Pour les mecs Ou des mecs pour les meufs Ah bah voyez Oui t'as raison Mais parfois on s'en C'est le gitan là Qui nous envoie un message Salut le gitan Allez On fait le problème du mois Là tout de suite Le problème du mois On fera le jeu des expressions Pour Cédric Parce que tu as envie de jouer avec nous Cédric Il est très joueur Je sais qu'il peut jouer si tu veux du full On va faire ça tout à l'heure On va voir Non mais c'est toi Si tu es vraiment Le puits de culture Le puits de culture Qu'on connait Tous les soirs Sur Skyrock Qu'on écoute Tous les soirs sur Skyrock T'as perdu combien mardi Ou la question pour un gros con 5 à 3 Ouais bah ça C'est pas C'est pas honteux Non c'est normal C'est pas mal Cédric Bah oui Bon allez Bon t'es quand même le gros con Mais bon Oui mais Non mais c'est mieux que la semaine d'abord Où t'avais marqué 0 points Ouais j'étais un peu KO je crois Fatigué c'est ça Ouais ça devait être ça Le cerveau était en surchauffe Ouais c'est ça C'est ça quand on est surdoué Parfois t'as le cerveau Il part en surchauffe Bon le problème du mois C'est parti Vous le savez tous les jeudis On va faire un tour sur les réseaux Et sur les réseaux Il y a des gens qui ont des soucis Et voici le docteur Bonjour docteur Romanon Bonsoir C'est le docteur Bonsoir Comment vas-tu ? Bah ça va bien tranquille Ça va bien C'est notre grand rendez-vous Qu'on adore Le rendez-vous du jeudi Et oui le jeudi Le problème du mois Du jeudi soir Avec la traditionnelle séance de lecture Qui est toujours une souffrance La séance de lecture Du docteur Romano Une fois j'étais malade A priori tu l'as fait à ma place On m'a dit que c'était pas brillant C'était super Il veut dire Non mais on m'a dit que le docteur Le docteur Parce que de l'après Il y avait eu plein de messages Heureusement que t'es revenu L'année dernière C'était amovible là Il était énorme Moi j'ai eu au contraire Énormément de messages C'était remplaçant Pour le docteur Pas trop au point encore C'est comme quand on met de ça Il est en vacances C'est remplacé le mec Il comprend rien Tu sens que c'est le médecin C'est un remplaçant C'est un remplaçant la vie le mec Quand même hallucinant Pour un médecin de tomber malade Enfin bon Ça arrive Même les médecins décèdent Bon alors le principe Il y a 5 patients Qu'on va vous présenter 5 problèmes du mois Parmi les 5 Il va falloir qu'on en choisisse un Et on choisira ensemble On votera tous ensemble Et d'abord on les découvre J'ai chaud là C'est normal C'est l'heure du problème du mois Ouais et puis C'est peut-être Cédric Qui me donne des bouffées de chaleur Je t'excite Je sais que je suis un mâle bêta Ah ouais c'est un sacré bêta C'est un petit salope Mais pourquoi tu m'appelles comme ça ? Parce que t'es ma petite salope à moi Vous entendez ? C'est mignon Vous entendez ? C'est très très gênant C'est un petit mot gentil C'est très très gênant pour moi Je suis très mal à l'aise Je souhaite quitter les lieux Non on ferait le problème du mois d'abord Ah tu vois L'Hydroy et Flaco Tu t'appelles le docteur Manix ? Oui j'étais le docteur David Manix Un peu éclaté mort de rire Mais non Mais non il était super J'ai très très bon souvenir Écoute t'a priori C'est facile après ce que je vois Non mais le docteur Manix Où sera là ? Coute que coûte Pour personne C'est parti Problème du mois Allez c'est parti Alors Premier patient Premier patient C'est même une patiente C'est Fanny Fanny elle a 36 ans Elle est de Lyon Elle a écrit Oh il y a des parasites On passe mal Je vais appeler le service technique Je vais retourner le satellite Fanny 36 ans de Lyon Elle est au forum Elle a écrit au forum Au féminin Oui Voilà c'est ça Alors elle elle est dans un délire vachement écolo Tu vois Elle a installé des trucs à compost chez elle Mais ça c'est horrible T'as ça chez toi T'as des verres de terre partout quoi Ah ouais Non mais c'est clair Donc Ça fait rien du tout Les trucs à compost Moi à la montagne j'en ai un Franchement tu t'en rends pas Ouais mais il est en extérieur C'est dans une boîte en fait Mais ça fait rien gros Oui mais tu mets pas ça chez toi quoi Non moi c'est à l'intérieur C'est comme une poubelle Non mais c'est dans le jardin en général Non mais parce qu'en fait Par exemple C'est comme une poubelle Et au bout de 24h Tu vas le mettre dans le jardin Ah oui mais c'est ça Mais tu restes pas Oui c'est ça Mais tu restes Oui mais c'est plus sûr Les trucs comme ça C'est un coquille d'œuf C'est plus sûr Oui tu vis pas avec des verres de terre C'est la question en fait Non mais après dehors Normalement il y en a Après dehors en fait T'as un trou à compost Où tu mets ton compost Et après là c'est pour les plantes Ah parce qu'elle elle a ça chez elle Elle a le bac Le truc total chez elle Ah l'intérieur Ça doit sentir bon aussi On voit pas trop l'intérieur Ouais bah complètement Laisse-la vivre sa passion Non mais toi tu mettrais ça chez toi Diffoul Non mais je respecte Chaque à son truc Bon peut-être pour les plantes Vivre avec des verres de terre Bon c'est sympa C'est nature Mais bon Ouais c'est ça Dans l'appartement Moyen Bon alors Fanny Donc elle est dans un délire écolo Et là en fait Elle a décidé De retour total à la nature Donc elle a une pilosité Naturelle Elle se laisse pousser les poils C'est là où il y a des verres de terre Mais le problème ce qu'il y a C'est qu'elle est très velue Tu sais elle a les bras Comme des bras de mec Elle a des poils Les jambes pareilles La touffe Elle a un truc Tu sais un triangle De chantier quoi Bon j'exagère peut-être un peu Mais vous voyez les triangles Qu'ils mettent au bord de la roue Ouais carrément Ouais mais le jardinier N'est pas passé C'est un gros triangle Ah ouais c'est ça Tu sais que t'as des copines Comme ça Marie non ? Euh non Non t'as pas de copines Comme ça ? Qui genre retour à la nature Bon chacun son truc Retour à la nature Elles se disent Bon on est nés naturellement Avec plein de poils Enfin pas à la naissance Mais à fond Non mais t'es pas de potes zadistes Il y en a peut-être Mais j'ai pas de potes zadistes T'es con quoi T'es con ce mec Vraiment Comme ça autour de moi L'autre fois Bah je suis tombé Sur une vidéo Sur la plage J'en ai vu une comme ça moi Bah euh Cariole elle a le dos Pour les repérer Parce que quand les meufs Elles sont allongées Des fois en fait Quand elles sont Ventre bien plat T'es une grosse bosse Bah non mais puis en fait Le maillot de bain Baillait un poil Un poil c'est le cas C'est ça Et il y avait Une pelouse Ou un terrain de golf Le bordel Très bien T'avais le trou au bout Donc délire nature Et compagnie Et en fait Pour économiser Parce qu'elle a regardé Des reportages T'as l'eau ça devient Une dorée rare Donc elle se lave De moins en moins Donc en gros elle pue Elle pue Elle est poilue Bon elle a un mec Moi je adore Les gens qui respectent la nature J'ai mon côté écolo Moi aussi Tu fais quoi ? Plein de choses Et euh C'est total T'arrives à trier Tes poubelles toi ? Dans mon immeuble Il les trie pas L'été L'été Ouais je le fais Non je dis Dans mon immeuble Il y a pas différents coubelles Ah non T'habites chez moi C'est la loi gros Dans la rue Ils le font pas Guigui Et si Il y a différentes poubelles T'as un local poubelle Ouais Dans le local poubelle Normalement Il y a des poubelles Jaune Je veux faire en été Voilà en été Je le fais Non mais il y a plein de trucs Que je fais J'ai déjà mis un truc par terre Je ramasse le caca de ma vie C'est normal C'est même pas être écolo C'est juste C'est propre Je suis écolo Non bah grave Je sais même pas qu'il y a des poubelles De différentes couleurs Je fais attention à l'eau que je consomme Quand je me lave les dents Maintenant je fais plus couler l'eau Enfin je fais pas Mais par contre T'as vu pour revenir aux poubelles Des fois t'as des trucs dans les mains Tu veux jeter T'es dehors Il n'y a pas de poubelle frère Ouais c'est vrai Il n'y a pas de poubelle frère Même pour les clubs J'ai remarqué ça Je sais pas Non mais chez moi Il y a plein de poubelles Ils en ont remis plein avec les JO A Corbevoix ils ont enlevé plein de poubelles Ils ont enlevé toutes les poubelles Il n'y a plus de poubelles dans le quartier Non ça va à Corbevoix il y en a plein C'est la crise des poubelles Non mais c'est vrai Et puis il n'y a pas de chandrier On va mettre une petite augmentation d'impôts Pour remettre des nouvelles poubelles Ah non mais à Paris il y en a grave Mais ce que je comprends pas C'est qu'il y a des endroits Mais il y en a deux ou trois Moi ça me rend dingue ça Tu sais j'étais sur une aire d'autoroute Le week-end dernier Donc je suis allé jeter ma clope Je tapinais un peu Mais non elle allait à Dijon Ah la Bourgogne La Bourgogne Et je suis allé jeter évidemment les mégots Tu sais nous on les jette pas sur la route Et je regarde autour de la poubelle Mais autour de la poubelle Que des mégots Les gens ils prennent même pas le Non mais tu peux pas soulever Non mais il y en a en fait Ils ont peur de mettre le feu je pense Je les ai ramassés pour mon fils Mon fils comme ça il roulera des joints Avec les réseaux C'est bien Non mais je les écrasse bien Je regarde s'il y a encore un bourgogne Non mais il faut aider Non non Franchement c'est abusé Bon donc pour revenir à notre problème du mois Tiens vous êtes déjà tombé Vous pouvez réagir déjà au problème du mois Vous êtes vous même écolo Mais écolo extrême comme Fanny Genre vous voulez revenir vraiment à la nature de base Vous laissez pousser les poils Vous lavez moi Donc ça c'est Fanny Je sais pas si on m'a trouvé parmi les plus Non mais les poils s'absurent Et puis vous avez Non mais en fait elle est dans le délire Vous êtes déjà tombé sur une meuf velue par exemple Elle est dans le délire d'économiser de l'eau Vous savez pas qu'elle est Elle se trouve pas sale C'est juste une crochue en fait Non mais c'est en fait Elle a vu que l'eau Elle a conscience de l'état de la planète Ah mais bon la vote toi à cousiner Non mais a priori l'eau Amener à disparaître Oui bien sûr Non mais il faut quand même se laver Écoute elle non Il faut respecter Non mais le problème c'est qu'elle a un mec Et son mec lui Tu sais il lui dit Bon lui il est beaucoup moins Écolo il est un peu comme toi Diffon Il sait pas qu'il y a un local poubelle Donc Et puis lui il lui dit Ouais les poils Vas-y c'est En quoi c'est écolo de garder ses poils Elle dit ouais mon néné comme ça Si j'ai des poils C'est qu'il y a bien de raison Bon c'est une tarée de Laissez lui vivre son délire Est-ce que ça pourrait vous dégoûter Tu t'es une meuf qui est pleine de poils Juste rien ce qui est arrivé L'autre fois je suis tombé sur un film de cul Putain la meuf grave bonne Ah putain ils font un gros plan La meuf elle a une touffe de poilax Ah ça me dégoûte Ah j'ai changé de direct de vidéo Les meufs foilues ouais j'aime pas Car il me t'aime bien Les meufs foilues ? Ouais plein de poils T'as un ouf quoi Non t'es pas ? Quelques petits poils ça vient sous les aisselles Mais des petits poils pas trop comme Rabiot Non j'aime pas trop Quelques petits poils sous les bras comme Rabiot Tu vois on en parlait ma nièce Alors je sais pas maintenant Mais une année elle était Quand elle était petite Elle était grave poilue des bras Et un jour elle embêtait un gamin Et bah tiens il devait avoir 6-7 ans quoi Et le gosse il lui dit Je sais plus elle lui dit un truc T'es moche Et le gosse il lui répond Toi on dirait ça Je t'invite tous les poils cut Et ça a commencé Après elle lui a foutu une pelle dans la gueule Ah ouais ? Les parents ont été obligés d'intervenir Tu sais parce qu'en fait Lui il lui a jeté du sable dessus Bah on te sait c'était un baston de gamin quoi Tu sais tout le monde regardait sur la plage Moi j'étais là putain Et Guillaume poilu ? Ah non moi je peux pas moi Ah tu pourrais pas ? Ah non je déteste même Je déteste Un peu de poils moi ça me dégoûte très vite Alors si tu me parles d'une touffe Laisse tomber quoi Ah bah là elle a une touffe Elle est une maxi touffe Et bah t'es pas très écolo c'est pas bien Oh mais rien à voir moi je trouve Non mais bon ouais Moi je comprends pas trop le délire Moi je vois pas le délire Autant l'eau bon Tu peux l'économiser Mais bon te laver c'est quand même Bon c'est quand même bien d'affaire Et bah c'est un beau problème du mois numéro 1 C'est le premier problème du mois Le deuxième tout de suite Le deuxième c'est ça C'est Loubna Loubna 21 ans de Côte-sur-Loire Ouais Côte-sur-Loire Côte-sur-Loire c'est pas trop l'Ane-Bourge Nevers tout ça C'est ça exactement Oui Une petite ville Voilà Au bord de la Loire Oui Côte-sur-Loire Ah t'es pas avec mon ton Putain je suis allé une fois là-bas Comment c'est claqué frère Mais non mais c'est bien Côte-sur-Loire Côte-sur-Loire ? Bah ouais c'est la Si t'aime la campagne t'es bien là-bas Ah oui t'es pas loin de Nevers T'es pas loin de Bourges T'es pas à côté là quand même Parce que moi j'y allais J'allais à Sancerre qui est juste à côté En fait tu passes par Côte-sur-Loire Tu t'aimes l'alcool hein Marie ? T'es content à Côte-sur-Loire ? Ouais bah super Par contre à Sancerre tu peux te tuer la gueule Par contre il y a des caves à vin Moi je m'étais pris des murches là-bas Gratuitement en plus Dégustation de vin C'est assez bien ça tu vois Un bel argument Par contre il faut faire attention Parce que la ville vu qu'elle est en haut d'une colline C'est en pente Donc tu peux vite rouler quoi Et te retrouver justement D'Ancône-sur-Loire C'est pratique Ouais j'ai bien du moule Alors On vous a invité à Ancône Et elle elle a un problème En fait elle a découvert que son mec En fait un jour elle est arrivée un peu A l'arrache Et le salon tu sais Est dos A la porte d'entrée Donc en fait son mec Est en train de se branler Et elle a vu que son mec en fait Il se branlait sur des copines à elle Ah Genre sur les profils à stade Tu vois genre il battait les meufs La meuf elle est postulée Genre en maillot de bain Ouais en maillot de bain Et le mec il est en train de se taper Des grosses queues sur la blague Et plusieurs fois Du coup après elle a mis Maligne la Lumna Elle a placé une petite caméra secrète Et en trois dans le couple de faire ça Ouais mais bon Tu sors avec une meuf Elle te fait ça Ou vous sortez avec un mec Ah t'as pas le droit J'avais un jugement J'ai eu un petit jugement L'autre jour Il y a un mec qui est passé avant moi Ouais Et justement il a fait ça Il a mis des caméras Il a espionné sa meuf Il a mis un traqueur Ah ouais gros c'est un ouf Ah la juge elle l'a tordu Ah ouais ouais c'est un ouf Et c'est qui c'est la meuf Qui avait porté plainte contre lui C'est la meuf qui a porté plainte contre lui Mais c'est quoi Pourquoi il a mis des caméras Parce que vous êtes dégradé Non parce qu'en fait Alors l'histoire c'était que C'est une meuf Il a ramené du bled tu vois Et donc il s'est marié avec elle Et la meuf il disait au début Genre elle était normale Et après il a dit Elle commençait à s'habiller Tu sais genre un peu comme une timpe Tu vois Il a commencé à avoir des doutes Genre comme quoi Elle le trompait Du moins Il avait des doutes Comme quoi elle le trompait Donc il a mis des caméras Il a commencé à la suivre Non 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 juste Il pensait qu'elle le trompait Tu vois Il pensait qu'elle le trompait Tu vois Donc il s'est mis à Non mais déjà je peux te dire Pour connaître des gens Qui travaillent dans la justice Le mec déjà Qui commence à dire Ouais ma femme elle s'habille machin Et en plus C'est juste chez une femme Mais je peux dire Que le mec Il se fait derrière Il se fait démolir Ah bah il s'est fait Ah bah ça m'étonne pas Tout ça c'est des trucs Genre de trucs Il avait mis un tracker Ah ouais quand même Le mec avait quand même Investi du gros matos Ah ouais Des caméras Le mec il avait une régie Chez lui Tu sais Il avait un camion régie Comme quand il y a des tournages Ou pour les multiplexes de foot Tu vois Le mec il avait ça Je te jure qu'à régie Le mec Chez lui C'était love story Il a pris un an de prison ferme Mais il les fait pas au final Un an de prison tu les fais pas Un an putain Il a pris cher quand même Bah ouais C'est pas juste qu'il l'a fait vivre Il avait frappé Ah oui Ah oui quand même Ah oui quand même Le mec il était quand même Tu vois Après ça Il était quand même bien attaqué celui-ci Ah c'était un ouf Donc Lumna pour revenir au problème du mois Donc elle a mis une petite caméra secrète Et en fait Il a remarqué que Elle a remarqué que son mec en fait Globalement il se branle à peu près Sur toutes ses potes À elle Voilà Donc forcément ça Mais même en soirée Elle a remarqué Il les regarde Mais tu sais de manière salace quoi Tu sais un peu comme Cédric Quand tu sais il est excité par une meuf Ouah Tu sais Tu sais il ferme un oeil Ouah De manière salace Un peu Ouah 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 Elle m'a regardé Elle m'a regardé Elle m'a regardé Elle m'a regardé Oui Tu t'imagines Tu t'imagines Ouais là Cédric Tu vois tu tapes des films un peu Non Pour tout quoi Non mais c'est J'étais en soirée avec toi Cédric il est là Ouah Regarde comment elle me regarde Mais c'est vrai qu'elle t'a juste regardé Comme ça Tu sais elle passait Pour ne pas t'entrer dedans Oh non Attends tu comprends rien Toi t'as Regardé Elle tourne basse Voilà Ouais puis Cédric Bon il repartait avec moi en voiture Quoi Voilà Voilà Et donc bon C'est pas trop comment lui en parler Tu sais Et puis Elle se dit Ouais c'est un pervers Donc elle commence à s'imaginer Des trucs Pour un peu Est-ce qu'il n'essaye pas De se taper une de ses potes Maintenant elle est parano Même avec Avec ses copines Elle se dit Ouais est-ce qu'il n'y en a pas une Qui est en train de me faire à l'envers Ça vous est jamais arrivé De kiffer sur Une amie de votre meuf Ou de votre mec Marie T'as jamais kiffé sur un ami De ton mec Tu te dis Eh pas mal lui Non mais pas quand j'étais avec lui Ah après Ouais après D'accord Il t'a été tapé Ouais enfin Ouais 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 On va jouer aussi tapé Il m'a mis ça bide dans le trou quoi Ouais d'accord Non non mais il s'était passé C'était gentillet quoi Non mais il s'était passé quelques années Et ouais en fait on était tombé amoureux Non mais toi de toute façon votre bande de potes globalement vous êtes tous des ensembles quasiment Non mais Non mais Tu dis mais pas ça méchamment Non mais Non alors Non 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 mais c'est pas tous ensemble Attends moi j'avais une bande de potes aussi Ils n'ont pas mal de coups Ils ont tous Ils ont tous Mais j'ai dit Je n'ai pas qu'une bande de potes T'es au courant ou pas ? J'en ai plein Eh t'es au courant J'ai beaucoup de bandes de potes Non mais Ça se mélange pas Non mais tu nous avais dit une fois qu'il y avait des bandes de potes Où tout le monde s'était un peu tapé tout le monde quoi Oui mais quand on était jeunot Bah et alors ? Oui Donc quand ça date Je l'a mort Non mais Marie t'as pas 60 ans Non mais C'est pas 60 ans Non mais ne le prends pas C'est une passion Tu es un genou toi Non mais avec toi Marie t'as l'impression que C'est qu'elle a 60 ans Mais non mais Non mais Marie on fasse pas ados Non mais à l'époque Tu l'as pas 70 ans J'avais une bande de potes Effectivement Quand j'étais ado J'avais une bande de potes Et on faisait des partouzes Au lycée Mais bon Non on faisait pas des partouzes Mais il y avait eu effectivement Des petits changements Etc Mais là depuis Depuis quelques années Non j'ai pas trop de personnes Qui se baisent ensemble Non C'est bien dommage Ah bah écoute Revenons à Luna Mais désolé T'as déjà fantasmé Sur une copine de ta meuf ? Euh Non je pense pas Non mais tiens alors moi Tu imagines le truc horrible Ouais c'est un daron Ouais c'est un daron Oui oui Un daron Non mais à moi À part d'excepter Marie Putain Cariole Toutes ses potes Elles sont moches quoi On les salue d'ailleurs Elle nous écoute peut-être ce soir C'est sympa pour elle Non mais on va dire Qu'elles me plaisent pas Voilà on va dire On va dire qu'elles ne sont pas A mon goût Exactement Elles sont plus à ton dégoût Non mais tu vois T'en avais vu une Non elle était con Elle a pas de jambes Elle avait les pieds Mais elle avait des jambes Elle avait les pieds posés au niveau du genou Elle avait un grand torse Elle avait pas de bolet Elle avait un grand torse Elle avait des toutes petites jambes Je l'appelais courte sur pattes Non mais elle était courte sur pattes Elle était courte sur pattes Voilà c'est ça Non mais tu sais qu'elle Elle avait pas mal de succès auprès des mecs Bah ouais Vous avez de la chance des filles Je m'en souviens pas ça Qu'on sortait Ah bah franchement Je m'en souviens bien C'est plus que ta riole tu vois Ah ouais Elle était courte sur pattes Bah ouais mais bon Elle mesurait combien à peu près ? Non non Elle était courte sur pattes Je sais pas Elle devait faire peut-être un mètre de cinquante Non mais c'était pas Non non C'était pas rapport à la proportion Non mais c'était pas rapport A la proportion Ouais les proportions en fait Elle avait des petites jambes Le reste du corps était à peu près normal En fait il y avait un problème De vraiment de proportion C'est ça En fait ses jambes n'allaient pas avec son corps Oui Donc elle avait un grand buste Non mais pas Non mais des petites jambes J'ai équilibré En fait elle avait un buste normal Mais les jambes ne correspondaient pas à son buste quoi Ah ouais chelou T'es genre elle a été Genre un peu faite avec des restes quoi C'est ça T'es genre Y'a plus de jambes en stock Bon je vous dis tchao Bon c'est pas adapté Mais ça va passer quoi C'est le problème du mois Numéro 2 L'Ougna Donc avec T'as fini sur L'Ougna ? Euh Ouais ouais bah c'est ça On profite de ses copines Ouais c'est ça Et depuis elle est partie en parano total Ouais ouais c'est ça Elle se dit ouais Je suis sûr qu'il me l'a fait à l'envers Et mes potes aussi D'ailleurs si vous avez Là aussi vous réagissez Si vous avez déjà espionné quelqu'un avec une caméra Moi je l'ai fait J'ai espionné Medellin l'autre jour Ah ouais j'adore faire ça Quand j'étais pas à la maison C'est marrant de regarder comment se comporte un chien Et euh Là c'est ce que j'adore faire Mais Cario elle l'aime pas Parce que moi je leur parle à distance Ouais mais moi aussi c'est ce que je faisais Ouais je l'ai fait T'as guigui t'es moigné Mais ça les traumatise T'as l'air en pas ouf T'es moigné T'es moigné Je peux témoigner ouais ouais Euh si c'est moi C'est vrai guigui T'as des absences non ? Ouais c'est un caillou là dans le cerveau T'as regardé T'es pas chez moi Si j'étais parent Mais d'où tu vas chez mes parents toi ? Bah je vais chez tes parents Bah si quand même à voir ta mère Ah 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 t'es le bâtard Allez Ah je quitte là Je quitte la mission On dit bonjour Ah une fois j'avais laissé Medellin à la maison toute seule Et donc j'ai surveillé sur la caméra pour voir comment ça allait Et puis c'est marrant Et en gros Si si non mais j'avais vu J'avais vu Et en gros Dufoul il avait accès Bah comme toi en fait Romano Il avait accès au micro Et donc il parlait à Medellin Et il parlait à Medellin Il dit ça va ce chien Ça va ce chien Il fait le con quoi comme d'hab Et Medellin est venue près de la caméra Parce qu'elle a entendu Dufoul Bah ouais mais ouais Et non mais ce qu'elle a fait Et vraiment c'est hyper mignon quand même Alors que vraiment je déteste Medellin C'est pas le problème Mais là pour le coup C'était vraiment mignon Elle s'est mise à léfi à la caméra C'était mignon Parce qu'elle entendait Dufoul Non mais c'est mignon C'est hyper mignon Tu vois moi je faisais ça avec mon chat C'est la fille C'est hyper mignon Elle était triste parce que j'étais pas là Bah non mais c'est ça Et mon mec il me disait Et mon mec il me disait Arrête parce que ça va la traumatiser Parce qu'elle t'entend J'aime pas faire ça non plus Ouais elle t'entend et tout Elle me cherchait là Non parce que moi Bon il y en a une qui est un peu conne La petite elle est pas Elle est mignonne Mais elle a pas inventé la poudre C'est imbibé Ouais elle a un an tu vois Donc elle devrait L'autre elle comprend tout L'autre elle pipe rien quoi Non mais elle suit en fait C'est le grand écart Elle suit Non mais moi c'est hallucinant C'est Elle comprend tous les mots qu'on lui dit quoi Bah Medellin c'est pareil Non mais Medellin elle comprend pas tous les mots Mais elle est vieille Moi je donne le nom d'une rue Et elle t'y emmène Ouais mais bien sûr C'est un GPS C'est un chien C'est un chien Waze Non mais t'y fous les dégoûtés Parce que son chien il est débile Mais non Non Eh ben alors Eh Guégui J'aime bien souvent entre les maîtres Et une petite gare Non mais qui a le meilleur chien Je t'assure Qui a le meilleur chien Un week-end t'es vers chez moi Ouais Tu m'appelles Je te garantis Je la mets en bas de l'immeuble Je lui dis le nom de la rue Et elle t'emmène dans la rue Tu dis les Champs-Elysées Non mais si elle connait pas Mais les rues virent chez nous Mais elle connait combien de rues à peu près ? Non mais elle en connait une ou deux Tu vois Non mais tu lui as appris Si je lui dis Bah en fait Je pense que c'est un truc Parce qu'elle sait pas lire Sûrement Non mais par exemple Tu vois c'est un truc à la con Quand on dit Ouais on va aller dans telle rue Elle prend la direction de la rue Elle va jusqu'à la rue Je lui dis on va à la radio Elle vient ici Ah ouais Je lui dis on va acheter des cigarettes Elle va au bureau de tabac Non Est-ce qu'on peut faire le test ? Non mais moi j'aimerais bien Qu'on fasse le test Non mais attends On fait le test si vous voulez Bon elle va même faire les courses toute seule Elle revient avec ses croquettes Elle est sur le l'avance 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 Je crois pas Il faut qu'on avance Oui c'est vrai On était sur l'umna Il y a plein de réactions Que vous nous laissez Moi j'ai déjà eu envie Elle est sur la course toute seule Elle a pris l'avion toute seule Un passage de sécurité On a des espions et des espionnes Qui nous laissent des messages Les maîtres des chiens Ils sont trop mignons Il y a toujours une petite guerre Alors moi j'ai déjà vu C'est Asania qui nous laisse un message J'ai déjà eu envie d'espionner mon mec Mais je ne l'ai pas fait Moi par exemple Il y a des caméras chez nous Mais on le sait quoi Oui 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 Espionner c'est pas le dire Jérôme Moi j'ai un de mes collègues Il surveille sa femme Parce qu'il a l'impression Qu'elle le fait cocu Ça fait un an qu'il l'a regardé Il n'a jamais rien trouvé Le mec est complètement parano en fait Il y a Sam qui dit C'est tentant Surtout pour voir ce qu'elle fait Quand je ne suis pas là à la maison Quand elle est toute seule dans la chambre Ah tu veux voir ta femme En train de se toucher Salut Sam Merci pour le message Bon Problème du mois numéro 2 Donc c'est Loubna Je ferai un petit T'as vu le même message Je ferai un petit résumé Qu'est-ce que vous avez vu Dans le message de Brampton Donc si tu dis On va chez l'autre blaireau Le chat va directement chez Cédric Parce que ça je ne lui ai pas appris Cédric est mon ami Mais bien sûr Salut Brampton Problème du mois numéro 3 J'ai dit que t'étais mon ami Là je t'ai défendu Alors on est numéro 4 3 3 Ah 3 Ah on est con 3 On est con 3 Alors c'est Justine Elle a 28 ans Elle est dix Elle écrit au forum de psychologie Et elle La problème c'est qu'en fait Elle a des coulées de mouilles Mais incontrôlées En fait bon déjà De base Pendant l'amour C'est une grosse mouilleuse Voir elle a des jets Des fois c'est multijet Pour un rousin jardin Tu la poses au milieu La semaine dernière On avait une auditrice Qui est trop sèche Et là maintenant On passe à Justine Qui est trop mouillée Oui mais par hier On avait un mec Qui mouillait du gland aussi Par exemple Elle ne peut pas sortir Sans protéger le schlip quoi D'accord Des fois elle en met même deux Parce que Par exemple Elle dit Elle met un bas de survête Ou un legging Tu vois Mais genre gris clair Elle a une Elle a une Non mais elle est incontinente alors C'est pas possible Ah Marie Je ne sois pas jalouse Elle mouille beaucoup Ah non mais je ne suis pas jalouse Ah non elle a senti Est-ce que c'est bizarre Est-ce qu'elle muque Non c'est de la mouille Très bien Tu pourras peut-être l'aider Pour Ah bah non Non j'ai pas trop mouille Mais en tout cas Non mais bon Non mais ça la gêne Par exemple On lui a déjà fait des réflexions Ouais mademoiselle Vous vous êtes pissé dessus Horrible Non mais dans le bus tu vois Ouais mais c'est horrible Où vous avez une tâche Et elle Tu sais ça Bah putain par exemple J'ai eu le supermarché Il y avait la meuf devant moi Tu sais Elle avait une tâche Ah mais elle avait Elle avait une cul plein de merde Non Ah mais non Mais quoi Ah mais je t'ai chiant Mais c'est chiant Ah mais je pense Parce que Là mais Elle n'était pas gênée Elle était heureuse Non elle disait rien Tu sais mais en fait On faisait la queue Non mais tu sais que c'était de la merde C'était pas genre du sang un peu séché Parce que En général une tâche marron Au niveau des fesses Non mais ça C'était vraiment au niveau du cul Tu vois Non mais le sang C'était un chie peut-être Genre Non mais c'est Non mais c'est Non mais c'est chelou C'est que c'était sec Je sais que j'ai pas été touché Mais tu vois Quand c'est mouillé Et carrière elle me dit Regarde Je vais dire C'est chiant dessus Mais la meuf Elle était là Bon tonnez ma carte banquée Ma carte de fidélité Tout va bien Ok Non mais il y a des gens Qui l'ont vu Tout le monde Putain la peau Ah bah ouais C'est chiant Mais la peau Je sais pas Lave toi le cul quoi Oui Je change de pantalon Non elle contrôle pas je pense Enfin j'espère en tout cas Non mais c'était sec Bah je sais pas Tu vois C'est sec Ça veut dire T'imagines Peut-être qu'elle a passé Je sais pas Elle sèchait dessus Le matin en partant Et après midi Ça a séché Ah non mais moi Je lui m'achetais un pantalon Moi je crois chez moi aussi Je lui passe Je lui m'achetais un pantalon N'importe quoi Tu l'as pas vu Quand tu te faisais caca dessus Dans la voiture Tu faisais comment Tu changeais Bah déjà je me lavais déjà Ah oui c'est mieux J'étais couverte En fait le problème qu'il y a C'est vrai que c'est mieux La merde Bon pour être classe Jusqu'où vous fassez la soirée Oui La merde coulait Le long de mes jambes Voilà C'est à dire qu'en fait J'avais de la merde Plein les poils Mais c'était Qu'est-ce qu'on avait dans les chaussures C'est déjà arrivé Non ça s'arrêtait en général Les chaussettes Qui arrêtaient la coulée Bien pratique cet objet Oui les chaussettes Non non mais en fait Tu sais j'avais des grappes de merde Dans les poils Et c'était C'était de vraies galères Et dans la salle de bain Mais ça puait Un jour Carriol Elle est rentrée Mais ça puait la merde Non mais t'imagines Ça t'arrive en été T'es en tongs En maillot de bain Tu marches dans la rue T'as de la merde Qui coulent sur les jambes Non mais moi je marchais pas dans la rue C'était dans ma voiture Je me suis un idée Ah mais bon faut bien sortir de la voiture Pour tu vois Ah oui Il y a bien un petit passage Un peu compliqué Oui on te comprend Aïe 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 Un jour en fait Dans mon Où j'habitais avant J'arrive dans le hall Où il y a les ascenseurs Tu vois Et là je vois un mec Et tu sais Je me tiens Direct je me recule Le mec Je me suis dit Ouais je vais pas me barrer Parce qu'il va me prendre Genre pour un voleur Ou un truc Il manquait plus que le mec Se mette à me courser Alors il n'aurait pas Et tu sais Je me recule Et tu sais Je regarde mon téléphone Et le mec il me dit Vous montez avec moi Je dis non non Ça va aller Je l'attends à coup de fil Parce que Non mais le mec Je le tuais Je monte avec lui dans l'ascenseur T'imagines Le mec il dit C'est le mec qui pue la merde Mais tu penses pas Qu'il t'a senti quand même Ah c'est possible Le hall était grand Mais Non mais bon C'est une horreur Ah bah gros Tu m'étonnes Je vous dis Dans ces cas là T'es content d'être un berbe Même pour te laver C'est plus facile quoi Donc c'était le problème Du mois de Justine Avec ses coulées de mouilles Incontrôlées Et incontrôlables Autant pendant l'amour Bon les mecs ils kiffent Mais elle dans sa vie quotidienne C'est un enfer le truc Elle dit au minimum C'est deux Deux voire trois Protéchelips Parce que sinon Ça arrive même à transpercer Tellement elle mouille quoi Quelle foudre des ténards Merci du conseil Ça marche très bien Pour le mucus Je n'ai jamais été ténard Mais j'ai vu des pubs Très joli Le problème du mois numéro 4 L'avant dernier Alors numéro 4 Après Justine C'est Jean-Louis 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 il a 57 ans Oui Il a 57 ans Il est de Montpellier Il a écrit au forum Doctissimo Et lui en fait Son truc c'est D'aller niquer D'aller niquer Ou aller se faire niquer Par des routiers Sur les aires d'autoroutes Ah Jean-Louis il a mis les routiers Donc il Amis routiers On va trouver un copain Du côté de Montpellier Non mais lui Tu sais ce qu'il fait C'est qu'il rôde la nuit Déjà tu imagines le mec Rôde déjà il rôde Non mais lui Il rôde sur les aires d'autoroutes Non mais il part Tu sais bon Il dit ouais Vers 22-23h Il prend la bagnole Il fait un peu le tour Des aires d'autoroutes Et il va Tu sais il va taper au camion Parce que lui Il avait été routier Non mais en fait il dit Bah vas-y Soit je te baise Soit tu me baises Ou au moins on peut se sucer Ou un truc Bon alors il se fait recaler Quand même de nombreuses fois Mais il a quand même Bon il arrive en général Quand il y va Il arrive à faire un acte sexuel Tu sais au moins une pipe Donc il va pas pour rien Non mais si vous êtes routier Franchement vous avez un mec Comme ça qui arrive Comme ça Il tape Et salut c'est Jean-Louis Salut c'est Jean-Louis C'est pas que je te suce Ou tu me suces Ou je t'encule Ou tu m'encule C'est au choix Non mais c'est Il devait être en position Non mais ouais Mais t'imagines Le mec il se barge de chez lui Pour aller C'est son truc Non mais toi tu le ferais Bah non je vais pas le faire Je suis pas routier Oui c'est vrai T'as raison Bonne réponse Non mais lui non plus Il est pas routier Ah non non il est pas routier Ah d'accord Lui c'est un ancien routier Ah Tu vois du fou tu pourrais le faire Cédric Il est pas routier Toi t'es un père d'être sexuel Il est déviant Romain Non mais j'ai rien à voir C'est clair Il imagine des trucs Ah mais tu peux te mettre Dans la place du mec Mais bien sûr Cédric Toi tu serais le routier C'est ça Ah non ça va aller Ah là j'arrive dans mon camion Vas-y Fais toc 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 au camion Je t'attends Tu vas vendre Sur peu je suis déjà un poil Tu peux m'enculer S'il te plaît Cédric il nous l'apporte Il a déjà le cul Le casse toi Bah salut Ah là je te dis bonsoir Bah ça tu pourrais le faire Cédric Ah non Bah t'es un malade toi Bah alors mais c'est spécial quand même Toi tu as dit fou Le rien ne te choque Mais c'est quand même particulier Non j'ai pas dit J'aimerais pas être routier Le mec il frappe à moi Quoi que ça me ferait rigoler Quoi que ça dépend Si c'est la nuit Je suis tout seul sur le parking Bah en général t'es jamais tout seul Ouais bon si y'a d'autres camions Bon ça passe Tu leur raconte aux collègues Tu rigoles Ah moi s'il me casse Dis là putain Y'a Cédric il a frappé à ma porte Ah moi je te dis direct Moi et si le mec Il commence à trop me casser les couilles Il se mange un coup de portière Non moi je klaxonne Non mais tu vas te faire insulter Par les mecs d'à côté sur le coup Ou alors je l'envoie chez les collègues Tiens va voir Y'a mon pote Cédric Il est dans son camion à côté Non mais si le mec Il est insistant Moi il se mange un coup de portière Boum Tiens en plus C'est portière des camions J'ai pas mon produit dans la gueule Et un gros coup de portière dans la tronche C'est ce que nous propose d'ailleurs Riri 03 Moi j'ai toujours ma gazeuse dans le camion Je l'arrose directement Surtout s'il me réveille Voilà message de J-Banks Moi j'ai vu un système là Toujours sur la même R d'autoroute Ta Marie a découvert les R d'autoroute Non mais en fait Elle a passé un week-end sur l'heure d'autoroute Y'a un système C'est y'a un trou Et tu pisses dedans Non 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 Y'a des nœuds au fond T'imagines Mais j'ai halluciné Y'avait un mec Un routier qui avait ouvert touché son capot Donc c'est tout devant Et qui avait foutu un fil Et dedans y'a un moteur Non il avait foutu un fil Avec tous ses caleçons Pour sucer Mais je connaissais pas ce truc là Y'a même pas qui font ça Y'a même qui font des cils Ils ont un truc pour faire de la cuisine Et tout Ouais c'est ça Mais là c'est dehors Ils ont un truc qui déplait Et là c'est devant Y'a même une table Elle peut faire comme ça Une petite tablette là Ok Je sais pas Y'a une des quatre bars qui Elles sont équipées C'est une maison roulante T'sais ils passent la snesa Bah vous qui nous écoutez Qui font la semaine C'est leur maison Ouais Donc Jean-Louis Donc lui il se tape des routiers Et ça se passe bien Ouais c'est ça Bah il dit franchement A chaque fois qu'il sort Il se fait au moins sucer Ou il suce Ou il se fait enculer Ou il l'encule C'est normal Même des fois Y'a vraiment des soirs Où les gourmands C'est peut-être C'est deux, trois tu vois D'accord Mais il va sur différentes aires Mais tu sais Il fait Comme ici Tu sais Il faisait Il se promène quoi Du démarchage quoi Il tape Je suis sûr qu'on va avoir des témoignages C'est que vous êtes À mes routiers Vous arrêtez sur les aires de repos Vous avez déjà dormi sur une aire de repos Quelqu'un frappe à votre porte Voilà Salut bébé Je suis le mal bêta Je suis le mal bêta C'est notre mal bêta Non moi je m'étais juste pas surmé Sur une aire d'autoroute Bah voilà tu vois Alors problème du mois numéro 4 J'étais lié à l'écart J'étais pas J'étais pas devant le resto Le resto plein craqué Ouais un jour de grand départ Au mois de juillet Comme ça Et problème du mois numéro 5 Le dernier Alors le numéro 5 Je vous ferai un petit rappel Des problèmes du mois Pour ceux qui sont arrivés en cours Alors c'est Iris Elle a 30 ans Elle est de quand ? Iris 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 Elle a 30 ans Elle est de quand ? Elle est créée au forum au féminin Et elle en fait Bon elle sait que c'est pas bien Bon bref Chacun fait ce qu'il veut Mais en fait Elle a un kiff C'est quand son mec a fini de l'enculer Elle En fait il arrive pas à finir dans son cul Oui Et elle le finit à la bouche Tu vois Mais direct derrière Pourquoi c'est pas bien ? Bah c'est boutu Ah tu me dis Ah oui d'accord Mais il sort de son cul quand même Oui après si elle a le cul propre Bon Ah ouais mais Ouais mais J'ai jamais sucé après quand t'es Non Ah non mais tu sens pas mon cul toi T'as déjà sucé après qu'il t'ait pénétré Oui Vaginalement Mais pas le cul Pas le cul Ah non mais sinon Non mais j'ai pas envie de mourir Non mais n'importe quoi Parce que tu sentirais mon cul Non mais t'es con Ça passerait l'envie Ah non 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 Psychologiquement ça me va pas Mais tiens Marie Dans toutes tes copines Qui sont comme on se rencontre au jour le jour Tout à fait normal Non mais t'as déjà une copine qui t'a dit Putain j'suis plus du cul c'est incroyable J'suis plus du cul Non Non mais genre elle te dit Putain j'me suis fait enculer Mais qu'est-ce que j'suis plus du cul Non j'ai jamais eu ça Mais en revanche J'ai une copine Je sens une pépite là Et c'est une que vous connaissez Qui rote sans vergogne Et qui pète sans vergogne Une femme classe comme on l'aime Ah mais c'est Tête de Gorée Non Ah non Tête de Gorée Elle est annonce justement Oui non dans la classe On va peut-être pas aller non plus jusque là Non mais Tête de Gorée Elle est hyper propre Elle fait pas Elle rote pas Elle pète pas Et ta pote elle rote et elle pète normal Ouais Et elle est contente Ah moi les gens qui pètent Moi je supporte pas Et elle dit ça fait du bien Garçon, fille Ah non ouais mais bon Elle dit c'est la nature Elle dit ah ça fait du bien Elle dit pas c'est la nature Et moi ça me dégoûte En général les gros beaufs ils disent ça Oh ça va c'est la nature Ouais on t'en balade Y'en pète pas Ça va ouais Faut plus Cédric nous l'a dit cette semaine Ah bon Ah c'est vrai en plus Ah tu l'as dit c'est vrai Excuse moi Alors là j'ai vu un truc Faut pas se retenir de péter C'est vrai C'est vrai Mais moi je suis pas mytho Bon allez C'est vrai que c'est le problème Désolé Il l'a redit Après je peux te pas dans le studio Tu vois je sors à chaque fois Allez 5 problèmes du mois Je fais le rappel Il y a Fanny Problème du mois Écolo Premier problème du mois Problème du mois numéro 1 A voté 1 Si vous voulez Fanny Elle elle se laisse pousser les poils Parce qu'elle a décidé d'être Nature 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 Elle se lave de moins en moins Pour économiser l'eau Le problème c'est pour son mec Problème du mois numéro 1 Loubna Problème du mois numéro 2 Elle a 21 ans Elle a conne sur Loire Et elle Elle a vu son mec Elle est rentrée comme ça un jour Elle a vu son mec se masturber Sur le profil de ses copines Ouais Donc ça lui pose un petit problème Elle veut mettre des caméras Elle a mis des caméras d'ailleurs Ah oui caméras espion Donc ça c'est Loubna Le 3 c'est Justine Elle a des coulées de mouilles Incontrôlées Le 4 c'est Jean-Louis 52 ans à Montpellier Alors lui il va sur les aires de repos Et se tape des routiers Ouais c'est ça Et le 5 c'est Iris 30 ans à Caen Elle suce après la sodomie Voilà un bon petit résumé C'est mignon Lequel vous choisissez C'est pas facile à choisir encore ce soir Ah non c'est compliqué A vous de choisir Benz il vote pour le problème du mois numéro 2 Le problème de Luna Ouais moi aussi tiens Avec la caméra Le 3 pour Et le 4 d'ailleurs Pour Goetz C'est bien noté Kevin V Lui il vote pour le problème du mois numéro 5 C'est d'ailleurs la pipe Après la sodomie Le 5 également Amédia 68 Elle est sur le 1 Oula ça vote ça vote Ambrouillé sur le 4 Prenez votre appli Skyrock Vous nous envoyez un petit message en haut à droite C'est écrit réagir en direct Donc vous réagissez en direct Et vous nous dites quel est le problème du mois que vous choisissez dans l'équipe Vous choisissez lequel ? Le 2 Moi je prends le 5 Marie le 2 C'est donc La caméra là La caméra là Moi aussi Directement Le mec qui se branche sur les potes de sa meuf Les copines de sa meuf C'est ça La même Karim tu prends le 5 La pipe après la sodomie Moi je prends le 4 Le 4 pour Cédric Ah le routier Enfin le fan Voilà ça m'a donné des idées Ouais j'imagine C'est ce que tu vas faire après la radio libre toi Le fan des routiers Attends j'hésitais avec le 5 mois Parce que tout ça qui était pas mal Mais vas-y je vais prendre le 2 Le 2 et toi Romano Je vais prendre le 2 Le 2 il est bien Il est quand même très bien Moi je J'hésite Ouais je prends le 2 moi aussi Je prends l'Oubna Et Enzo tu prends quel problème du mois ? Enzo est en direct T'as 21 ans c'est ça ? Et t'es en direct avec nous Salut Enzo Salut tout le monde Ça va bien Enzo ? Ouais Enzo Donc 21 ans Ah ouais tu veux nous parler de ta meuf là Dans un instant Alors c'est plus compliqué que ça Bah tu vas nous raconter On va prendre le temps On est là jusqu'à minuit Tu vas nous raconter Histoire d'amour Et le problème du mois Tu prends lequel ? Alors moi j'ai pas trop éclaté Parce que je suis sur la route Donc J'ai conduit Bah je conduit ouais D'accord alors je vais choisir pour toi L'Oubna Le problème du mois Allez C'est pas du tout orienté Allez le problème du mois Et belle opération des équipes françaises Ouais ouais Victoire de Monaco contre le Barça 2-1 Putain 2-1 contre le Barça Bravo Monaco Ils sont pris un rouge Ouais mais bon Ils n'avaient qu'à pas le prendre Ils ont pas commencé à 10 C'est le résultat Il n'y a que le résultat qui compte Et surtout Victoire des Brestois gros Bravo Brest 2-1 contre les Autrichiens de Stromgratz Stromgratz Premier match des Brestois en Tchiffle Bravo les équipes françaises Victoire du Pégier hier Samy Tu te rappelles 100% de victoire C'est génial Victoire de Brest Victoire de Monaco Contre le Barça en plus Ouais ouais Non mais c'est bon Bravo bravo Il y a peu de probabilités Mais imaginez Guigui et Karim Le Brest Non mais tu vas gire Ce sera un truc de ouf Et il y a une finale C'est impossible Paris-Brest la finale Ouais Paris-Brest Et vous tape Ah je serais dégoûté Mais je serais content pour Brest Tu vois ça me fait pas chier Brest Même dans nos rêves les plus fous C'est impossible Que Brest gagne en finale contre le Pég Ou que le Real gagne contre le Pég en finale Ah Brest Je préfère me prendre une fessée par Brest Genre 5-0 Il n'y a pas de problème Ah que 1-0 contre le Real Ah non par contre non 5-0 contre Brest Moins 0 contre le Real Je prends 1-0 contre le Real Ah non je prends 5-0 contre Brest Et vous prenez 5-0 contre Marseille Bon un jour Si ce n'est pas en Ligue des Champions Bah laisse nous 2-3 années Il va falloir attendre quelques années encore Bon allez Problème du mois Vous votez Merci pour tous les messages Que vous nous envoyez On retrouve Enzo dans un instant Et puis vous tous et vous toutes Jusqu'à minuit C'est Radio Libre Et c'est Floy Mellor Qu'on écoute là-dessus What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Mais ouais c'est Radio Libre C'est en direct C'est tous les soirs Le jeudi C'est Problème du mois Pas des votes pour le Problème du mois On va faire les comptes Parmi les 5 problèmes du mois Il y a Justine Il y a Non il n'y a pas Si il y a Justine Il y a Fanny Il y a Loubna Il y a Jean-Louis Jean-Louis Le fan des aires de repos Ah il kiffe Voilà on salue tous ceux Qui sont sur la route Et qui nous écoutent Ce ne serait pas Jean-Louis de Dubaï Qui vont peut-être s'arrêter Sur une aire de repos Ce n'est pas les mêmes Ce n'est pas les mêmes Je vous suis renseigné Et il y a Iris Également Donc le Problème du mois Et les résultats de vos votes Dans un instant Et surtout La lecture La lecture du Problème du mois Lequel vous avez choisi Il y a deux qui se détachent un peu D'après ce que je vois Sur les messages Que vous nous avez laissés On aura Enzo Qu'on va retrouver dans un instant Enzo un petit problème Avec sa meuf Il y a un truc qui l'énerve Dans son couple Par rapport à l'attitude de sa meuf Par rapport à Qui l'énerve Et qui le stresse un peu surtout Et qui le stresse beaucoup même D'ailleurs Enzo il a 21 ans Elle ne fait pas à manger Et on le retrouve dans un instant Parce que là Il est en train de faire du dépannage Donc là il dépanne quelqu'un Et on le retrouve juste après Ça ça t'énerve toi T'as trouvé Romano déjà Elle fait rien à bouffer celle-là Non c'est un truc plus grave Plus grave Il se passe peut-être rien Mais lui Lui ça le stresse un petit peu Elle ne baisse plus Non Elle est enceinte Non c'est pas ça non plus C'est horrible C'est toi qui l'a eu Non c'est moi qui l'a eu Non c'est pas ça C'est pas ça Il a des doutes Il se pose des questions Il y a des trucs qui Il pense qu'il est cocu Non oui C'est pas loin Ah il l'a cramé même Il va nous raconter Enzo Il va arriver de toute façon Vous verrez Il va arriver Enzo On va le retrouver tout à l'heure Enzo t'attend Avec impatience Yo Blade Qui nous envoie un message Je suis Je suis à Alençon Tout est calme Merci de ton petit point Non il est souri Une aire de repos en fait Une aire de repos Tout est calme Oui donc merci de nous tenir au courant Peut-être qu'il y a Jean-Louis Qui va arriver dans un instant Et qui va frapper à la porte De ta voiture Voilà Je m'appelle Jean-Louis Ah c'est toi Ah non je m'appelle pas Jean-Louis C'est ton petit pseudo Bon il y a Jason aussi Qui est en ligne avec nous Salut Jason Salut l'équipe Salut à toi Salut Jason En direct du 44 Jason C'est ça ? C'est ça Exactement ça Et bien salut tout le 4x4 Qui nous écoute Non tout ça Et t'as voté pour le problème du mois T'as pris lequel ? Moi c'est sur le fait De faire ce qu'on veut Quand on veut Alors moi c'est sur le paix Le problème du mois sur le paix T'es sûr que t'écoutes la bonne émission C'est pas le problème du mois Ah c'est pas sur le problème du mois Mais non mais non Non c'est pas le problème C'est de faire des choses sans gêne quoi Ah tu parles de Sylvie Ah ok Ah et la pote de Marie qui rote et qui pète Ah ok Et la meilleure amie de Marie Très bien Sa beste Sa soeur Non c'est pas ma baisse C'est une amie T'es tombé sur une meuf Ou t'as un collègue Qui se lâche régulièrement Non c'est moi Ah merde D'accord ok Moi généralement J'attends d'être dans les magasins Et généralement Je suis avec ma femme Et dans le rayon Je suis à côté de ma femme Et j'attends qu'il y ait du monde Et là je lâche une grosse caisse C'est elle qui a honte Donc elle part Et moi je fais ce type de rien Et ça fait du bruit Et ça le fait rire Ah bah oui C'est le but Ah putain Donc les gens ils regardent Et puis moi je souris un petit peu Et puis je dis rien Et une question mais Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pour triper Pour faire chicher les gens Parce qu'ils aiment pas ça Il y en a Bah oui De sentir le pet de quelqu'un d'autre Oui c'est pas Il y a bien mieux C'est pas génial Même juste en tonne Même juste en tonne Ça les dérange Il y en a ils sont coincés Et toi je les donne Ça t'éclate toi Oh bah moi Mais tu sais que Cédric T'es pareil toi Mais c'est pareil Mais quel est le plaisir De faire sentir que tu tues en fait Bah je vois que ça dérange C'est marrant Vous êtes gêné pour rien du tout Bah moi je sais pas J'ai honte si je pète Bah c'est la nature Ah non mais en public quoi C'est la nature Tu peux aussi chier devant les gens Cédric C'est la nature aussi Il faut pas se retenir C'est pas bon pour la santé C'est pas vrai Quand on disait tout à l'heure Que c'était des Non mais ça Non mais t'es grave Bah quoi je suis grave Non ça va T'es la raison Mais genre quand tu vas Par exemple au resto avec J'ai compris T'es dans la team Cédric Là ce soir Non mais par exemple Cédric Quand tu vas rester avec des peintes Tu rentres et tu pètes Non mais là du coup Ah non je pète pas à table C'est dégueulasse Mais pour pouvoir marcher Je m'en bats des couilles Je vais en lâcher une petite Tu vois Discrètement Bah tu vois Ça te dégoûte Ça te dégoûte Je vais pas le déclarer Et puis je vais en la gueule des gens Tu vois ça m'est déjà arrivé Après l'émission Quand on prend l'ascenseur J'en lâche une petite Tu vois Ça sent Il y a un italien Qui fait des vidéos Comme ça J'étais en train de regarder Le mec il est sur TikTok Oui Il s'appelle Routarello Et en fait Il va dans les magasins Et le mec il fait des rodons culés Ah mais je vois qui c'est lui Mais par exemple Tu sais il va chez McDo Et en rodant il fait Ta-na-ta-ta-ta Mais il y a même des gens Des fois ils l'applaudissent Non parce que lui C'est une performance Il fait des rots monstrueux Oui il est devenu célèbre Ah le mec Imagine c'est quoi ton métier Bah je rote Ah non mais lui il est fort Moi j'ai beaucoup de respect pour lui C'est un artiste Moi il y a personne Qui m'applaudit moi Après toi c'est un peu plus Faut faire des vidéos Jason Ouais ça c'est bon Tu as fait une petite vidéo Vous trouvez ton public Ah voilà Comme ça tu vas trouver ton public Routarello il s'appelle Ouais C'est ça là Le mec a quand même fait une vidéo Où à Routan Il fait 27 millions de vues Bravo Ah ouais Ah non il s'est déterré Ok Il est fort Il est fort Et Cédric Pourquoi tu viens pas pétarello toi Eh là parce que Non je peux le faire avec l'euro Voté j'arrive à faire champion Non mais pétarello Tu pètes Ah mais j'arrive pas à péter sur commande Franchement il est costaud Non mais c'est guigui Non mais c'est Non mais lui il fait des vrais rots Moi c'est des petits rots Non mais lui c'est le légende Non mais on fait partout Il va partout en Italie Non mais les rots c'est déjà pris Non mais moi les rots c'est des petits rots Ouais mais toi tu fais les pètes Tu te lances sur le Ça Voilà Ça c'est des tout petits rots Vas-y refais-en Non 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 ça je déteste C'est pas une porcherie Ah bâtard Vien de roter gros C'est pas une porcherie C'est une porcherie Ça fait une heure qu'on écoute des rots là Non mais c'est lui c'est une star Ouais voilà C'est la même chose Non mais là le mec il est sur la plage T'as vu que tous les gens Ils sont allongés Et le mec il arrive Allez Cédric Allez Cédric A ton tour Non 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 Ah le rote bâtard Allez Cédric c'est parti Tu préfères quoi je rote ou je pète Non non tu fais ni l'un ni l'autre Faut choisir C'est pas du match Non mais c'est une pète C'est au choix C'est une machine Pourquoi tu nous as appelé Jason aussi Vraiment Et ta femme ça la dégoûte pas Parce que là je vois les messages de Myriam Ah bah Ah ça bien sûr que si ça la dégoûte Ah bah bien sûr que oui Et toi ça te fait rigoler Bah évidemment Moi ça me fait rigoler Et puis elle part du rayon quoi Mais toi par exemple Quand t'es chez toi avec elle C'est marrant Mais c'est horrible Quand t'es chez toi par exemple Ça t'arrive de Vous êtes en train de bouffer Et tu pètes Ah à la table non Ah quand même Ah ouais C'est bien Ah il y a des limites Tu as quand même du savoir-vivre Bien sûr Ouais Je fais ça dans les magasins Ou quand il y a des gens On met à table non non Et est-ce que tu fais la fameuse vanne De mon ex là C'est-à-dire Très bien Ah oui Tire sur mon doigt Ah ouais C'est la classique ça Ah tu fais pas ça Là c'est la tebeau fric Ah ouais Non mais là C'est la son rien Là t'es au sommable Là c'est T'es en plus le mec Hyper classe et tout Mais quand il fait ça A priori énormément oui Je vais bien te le préciser Il faisait ça à ses enfants Je lui ai dit Mais c'est pas possible Attends mais c'est pas possible Mais tu sors d'où gars Mais t'es resté en couple Combien de temps avec lui ? Euh 4 ans Ah quand même Quand même Ok Il y a Octopus Qui nous laisse un message Et qui nous en classe Il y a deux mecs Qui font des concours de paix Trop mort de rire Ça pue Ah bah il y avait un mec Non mais moi Je suis de sentir le Sentir le paix de quelqu'un C'est comme lui mettre le nez dans le cul Ah bah moi mon ex Il me disait Mais c'est de l'air Je dis non C'est de l'air C'est de l'air Non mais en classe tu rigoles Parce que nous on avait un mec Qui pétait Mais il avait le cul pourri Mais tu sais Il disait rien en fait Tu sais genre On était en études Et tout le monde Le mec je sais plus comment il s'appelait Et tout le monde Ah putain t'as pété Mais des fois on était obligé Même en plein hiver Obligé d'ouvrir les fenêtres Ou des fois même de sortir un peu Tellement le mec Il puait du cul Mais je sais pas Pourtant il bouffait comme nous Mais c'était incroyable quoi Je pense qu'il pourrissait de l'intérieur Jason adore Il pourrissait Jason tu veux le petit Le contact avec le pote de Romano C'était un mec qui était dans ma classe Non mais moi j'ai appris Que là j'ai un de mes neveux Qui est en couple là Et il pète Et a priori Il pète Il rôde devant sa meuf Normal Tu vois par exemple Non mais ça je peux pas Mais bon Tu pétais en couple Guigui toi Jamais Et toi Samy tu pètes en couple Non non je veux pas du tout moi ça Ça me dégoût je trouve ça Dans les couples Il y en a plein qui nous écoutent Il y en a qui pètent sous la couette Bah moi je peux pas pêter Sur la couette Bah ouais non Tu vas-toi Péter sur la couette Non mais non Non ça me goûte ça bro Toi t'aimes bien péter sous la couette Toi Jason Non 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 je peux pas Autrement faut le faire Mais après faut secouer la couette Voilà merci Jason T'as vraiment cette cléresse de la vie Ça c'est la classe absolue Et comment tu réagis Si ta meuf elle pète sous la couette Non mais ils sont déconnés Je pense que j'irais dormir sur le Canadien Ah ouais en plus Ah gros ça me dégoûte Ah je vomis gros dans le lit Non moi je me fais pas dans le lit Ah ouais bah oui Avant de dormir en plus Avant de dormir ou en dormant Parce que Romano nous avait raconté une histoire Ouais mais non mais moi Non mais moi sur le coup Non mais c'était involontaire Tu vois j'étais en train de dormir Voilà c'était involontaire J'ai pété en dormant Tu sais ça J'imagine que Même toi Marie Tu dois péter en dormant Mais tout le monde pète en dormant Ah Marie tu pètes en dormant Mais tout le monde pète en dormant Non pas moi Ah Marie tu te dis Non pas moi Ah oui mais il a pas d'anus Il a pas d'anus Non mais c'est vrai c'est connu Il y a Rihanna là Qui nous dit Moi je suis avec ma femme Je ne pète jamais Je ne l'ai jamais entendu péter C'est mort dans mon couple Hors de question Elle Nazca qui est mort de rire Moi une fois j'ai lâché un silence Sui en boutique Ça puait tellement Devant les clients Que j'ai dit que c'était Les canalisations Ah tu vois son boutique Qui était HS Non mais Cédric Son grand jeu C'est de péter dans l'ascenseur lui Ouais Ouais il aime bien Et une fois il est tombé sur un voisin Putain je t'ai gêné par contre Bah lui aussi Il est gêné avec les voisins Mais pas avec nous Moi il m'a demandé Vous connaissez cette personne Je fais non Non mais moi le grand truc de Cédric C'est des fois que Maintenant je l'évite Je pars très très vite On ne connait pas Il m'attend tous les soirs Bah non je ne t'ai pas attendu Alors je dessins avec Cédric au parking Et on n'est pas au même niveau Et en général Quand la porte s'ouvre Et qu'elle va se refermer Pour que je continue mon voyage Là il lâche sa gros paix Et il fait Oh la bonne nuit Mais ça c'est ça Mais ça l'amuse Ah non mais moi je suis en vrai ronc Non mais tu sais il a des paix En plus c'était un mytho Hier soir on est reparti ensemble Non non on n'est pas reparti ensemble Non non je suis reparti avec Romano Et t'étais pas là Ah bon ? Non on est parti avec Samy C'était aventure Et Samy tu vois lui Il est descendu avant moi Mais il ne m'a pas lâché à gros paix Ouais tiens en partant Tiens bonne nuit Non mais c'est Cédric qui fait ça Tu sais mais ils sont sales Tu sais c'est C'est pas toujours un petit pété Et j'adore Romano Il me critique Alors que le mec Le mec il vous rote à la gueule Normal pendant toute l'émission Non pas Vous savez les choses Des fois je rote une fois Comme ça Mais il fait même pas son micro Il fait des rots de bâtard C'est pas fou Non mais pas si on est Non mais je ne le fais pas à l'antenne Ce qui est bien C'est qu'on est quand même tous différents Et heureusement pour moi Quand j'écoute le témoignage de Cédric Non mais moi je rote pas chez moi Tu vois par exemple Je rote ici José lui Ah bah c'est gentil José lui s'est réveillé un jour J'ai pété tellement fort au lit J'étais seul Ça m'a réveillé Ah ouais quand même Mais l'autre jour Médeline elle a fait appel Elle a eu peur Elle a sauté en l'air Elle était couchée Elle a fait appel Ça fait pfft Et elle s'est levée direct Et elle regardait partout Non mais ça c'est pour les animaux Avec ça Tu vois ma chienne Elle comprend qu'elle pète Elle Bien sûr Je sais plus ce qu'elle t'amène Aux Champs-Elysées Non mais Tu me crois pas Mais C'est la station en bas de chez moi Je la mets en bas C'est comme moi Je dis on va acheter des cigarettes Elle me met au tabac Je dis on va à la radio Elle vient à la radio On va la mettre à la maison C'est à 50 mètres Moi je te parle d'une rue un peu loin Tu vois Moi aussi je dis on va à la poubelle Elle vient avec moi à la poubelle Ah bah voilà Tu vois Ouais mais moi elle connaît le long des rues Elle s'appelle Waze C'est ce petit surjou C'est elle qui nous guide Quand on part en vacances Non mais c'est mignon T'es un bédame gros Ouais ouais Bon merci Jason En tout cas on t'embrasse On t'embrasse Jason Et bon courage à ta femme L'équipe L'équipe Je peux passer une petite délicasse Vas-y vas-y Ouais Je vais passer une petite délicasse A ma femme A mes deux enfants que j'aime Et Bah tous les routiers Et Au poteau D'RK44 Aussi Routiers Véhicules légers Et bien on te big up T'as déjà été dragué par un mec Sur une aire de repos toi ou pas Non Bah il n'y a pas intérêt Non mais t'as jamais un mec Qui est venu Tu sais t'as pas à la porte Comme dans le problème du mois Et comme Jean-Louis du problème du mois Qui était dans le sommaire Et genre le mec il vient Il dit Ouais vas-y tu veux pas Je te suce Ou tu me suces Ou on s'encule Non 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 Moi ça m'est jamais arrivé Et puis heureusement pour lui Parce qu'à mon avis Il repartit en courant Moi tu pètes Il pète dessus Moi aussi Sur la tête Bisous à toi Salut Salut Et puis on embrasse la famille Salut Jason Bon courage à ta femme Et aux enfants Salut à toi Bon résultat du problème du mois Vous avez voté pour le problème du mois Lequel Vous avez voté les résultats Les voici Fanny a l'écolo 9% des voix Elle arrive dernière Pas de chance Elle continuera à se laisser pousser les poils Non mais c'est vrai que ça dégoûte ça Après on a le problème du mois de Justine Celle qui mouille de manière incontrôlée Elle arrive Avant dernière Ouais 4ème Avec 11% des voix A la place numéro 3 C'est Iris Ah La petite pipe après la sodomie 17% des voix Pas 3ème Non mais à la limite Moi elle fait ça Déjà ça me dégoûte un peu Mais alors par contre Elle me galoche pas derrière Ah ouais T'as l'impression Une galochette au trou du cul Ouais donc D'entrôler une pelle au trou de balle Et après c'est très serré Entre les deux premiers 30% des voix Pour celui qui arrive Deuxième Et bah c'est notre routier Enfin pas notre routier Notre ex-routier Jean-Louis Et ouais Ami des routiers 30% des voix Et 33% des voix Pour Loubna Que vous avez choisi Loubna qui a 21 ans Qui est à Cône-sur-Loire C'est donc le problème du mois Que vous avez choisi ce soir Et c'est celui Qui va nous lire Le docteur Le docteur Romano Je lui laisse la place A vous docteur A toi docteur Romano Merci Romano Voilà C'est parti De rien docteur Le mec est complètement taré Alors c'est l'espionne Avec les caméras Dites nous si vous avez déjà Espionné quelqu'un Ou si vous avez déjà espionné Ouais mais bon Elle a Bon quelque part Elle a aussi Elle a une bonne raison quoi Ouais t'as jamais de bonne raison Pour espionner quelqu'un Ouais mais bon En même temps Tout le monde a Voulu être une petite souris De temps en temps Tu sais pour aller écouter D'ailleurs Cédric C'est curieux que ça moi Toi t'es pas très curieux Cédric il est très curieux Ouais c'est curieux Non mais toi t'as raté Ta vocation T'aurais dû être gardien d'immeuble Gros Ouais C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est les ragots Ça t'aurait passionné Lui Elle s'est fait baiser J'étais en train d'écouter Derrière la porte Je me suis branlé Non mais c'est vrai C'est vrai T'aimes bien tout savoir Non mais les gardiens d'immeuble Ils savent tout D'ailleurs pas que dans l'immeuble En général Ils savent tout dans le quartier Ouais Tu veux l'informatique Hein ? Non mais toi T'as raté ta Fais gardien d'immeuble Je te vois bien dans ta loge Dans le petit logement Tiens regarde derrière le rideau C'est qu'il rentre Non mais c'est vrai Je me fais des caméras partout T'es fou toi C'est pas une souris C'est un rat Un rat c'est Romano plus Alors l'oubna 21 Qu'est-ce qui lui arrive ? On va vous laisser faire vos blagues Il a raison On va couper le micro par contre Un rat Romano Bon alors l'oubna C'est même un raton laveur Tu prends une douche Voilà c'est ça Bonjour bonsoir Bonsoir l'oubna Non bonjour bonsoir Raldi Oui Je ne sais pas à quelle heure Vous lirez ce post Donc je me permets de dire Bonjour bonsoir 23h33 sur Skyrock J'ai un petit problème J'ai vraiment besoin De me confesser Mon copain A toujours eu tendance A regarder les femmes dans la rue Ce qui m'a déjà Toujours posé problème A la base Même s'il me dit Qu'il est fou amoureux de moi Et c'est vrai que jusqu'à maintenant Je n'ai jamais eu à me plaindre D'aucune infidélité Le problème c'est que dernièrement Je suis rentré plus tard que lui Il ne savait pas trop A quelle heure je rentrais Et le canapé est dos A notre entrée Dans notre maison Et là J'ai découvert En arrivant Il était Il avait un casque sur les oreilles Donc il ne m'a pas entendu entrer Qu'il était en train de se masturber Sur le compte astin D'une de mes meilleures amies Ah Sans pitié En effet Elle est partie en vacances cet été Et elle avait posté des photos d'elle En bikini Ah il se branlera dessus Lui tranquille Avait sorti sa queue de son pantalon Et se masturbait tranquillement Je lui ai tapé sur l'épaule Et j'ai eu droit à la fameuse phrase Mais c'est pas ce que tu crois Mais ça il ne faut pas dire ça Ça ne marche jamais C'est le train C'est la surcramé C'est normal Il était mal à l'aise Déjà tu te fais choper En train de te branler par ta meuf Bon après il y a des coupes Sur les gens Mais moi ça me met très mal à l'aise C'est pas vous Bah si Très mal à l'aise Bah oui Bah moi un jour carré Elle s'est cachée derrière un canapé Pour me regarder me branler Ouais je sais Elle nous a rencontré C'était la meuf C'est une folie de faire ça Moi j'aurais mal pris Non mais en fait Je sais pas Elle croyait je sais pas quoi T'es mal à l'aise Bah non mais moi aussi Comme un con J'ai dit non mais c'est pas ce que tu crois C'est pour ça que je vous dis à chaque fois De ne pas le dire Ça n'a pas marché Non mais en fait On venait d'aménager Je sais pas Elle était persuadée Que je voyais une autre meuf Ou un truc Elle te surveillait Elle est face paranoïaque des meufs Non mais complètement Et en fait Chez moi On avait acheté des canapés On les avait pas déballés Donc il y en avait un qui était debout Donc tu sais Il y avait un coin On avait mis tout ce qu'on avait pas déballé Moi j'avais un Je m'étais fait un petit coin Pour poser mon ordi Et bon C'est quand même mieux De se branler sur un écran d'ordi Que sur un téléphone Meilleur qualité d'image C'est plus grand C'est plus grand Donc je m'étais assis Et en fait A l'époque Elle était pas dans le morning Et donc Moi j'étais rentré du morning Et je pensais qu'elle était pas là Ou qu'elle dormait encore C'était à l'époque Où elle foutait rien Et que ça me rendait dingue Je vais pas la réveiller Je me mets dans mon siège Et en fait C'est là où je me suis dit Je serais avec une cinglée En fait A priori Elle m'a attendu plus d'une heure Cachée derrière le canapé Mais non En attendant que j'arrive Elle a attendu que je me branle Pour sortir de derrière le canapé Non mais en plus Elle est sortie comme ça Ah Non mais moi sur le coup J'ai flippé Je pensais que c'était un mec Non mais t'es sûr Qu'elle est pas venue en scred Pendant que tu te branlais T'as pas entendu Non mais elle a attendu Attends plus d'une heure Derrière un canapé Pour y aller Non mais comment elle est sortie Elle t'a fait peur Elle t'a attrapé Non mais en fait Elle était genre Elle devait être assise Tu vois Elle s'est levée Et elle me fait Ça va tranquille Et là bon moi je lui dis Non mais c'est pas ce que tu crois Bon j'avais la queue J'ai essayé de me rhabiller En plus quand t'as assis Tu sais que t'as baissé ton bed Pour la remonter C'est une galère Bon voilà Bon j'avais la queue à l'air Bon j'ai ramollissé Au fur et à mesure Qu'elle me parlait Et bon voilà Après elle m'a Bon cassé les couilles Et bon après c'est s'arranger T'aurais mal pris T'as dit Guigui toi Oh j'aurais mal pris Bah en fait de me faire espionner J'aurais mal pris quoi Peu importe le contexte Bon là en plus le contexte T'es en train de te branler T'as l'air con quand même Ah non mais je te confirme Oh ouais t'as l'air con Je te confirme Imaginez en plus Sur le profil Insta D'une de ses meilleures amies Ah ouais ouais C'est ça ouais Bah l'enche Il m'a dit Donc ce n'est pas ce que tu crois Ah c'est s'en a été là oui Cette phrase M'a fait sortir de mes gonds Je l'ai insulté de gros porc Et je lui ai dit Que j'en parlerai à tout le monde Bien évidemment Je ne l'ai pas fait Il m'a dit Non mais c'était comme ça Juste une fois Donc évidemment Je l'ai questionné Je lui ai dit Tu la trouves bonne Dis-le moi que tu la trouves bonne Moi ça j'imagine La scène elle a dû lui casser la tête Pour non Dis-le Dis-le qu'elle est bonne Ah c'est certain Il s'est excusé Et j'ai réussi à passer l'éponge Le problème qu'il y a C'est que quelques semaines après Je lui ai rechoppé Sur le profil D'une autre copine Qui elle aussi rentrait de vacances Et qui elle aussi Avait fait des photos d'elle sexy En maillot de bain Là ça m'a fait exploser Je n'aurais sans doute pas dû Mais je lui ai mis une gifle Il m'a dit Mais il m'a dit Mais tu abuses Je ne fais rien de mal Ça me rend folle Je ne sais plus quoi faire avec lui Il me dit que Je lui ai demandé S'il s'était remasturbé Sur la première Il m'a dit que non Mais je ne le crois pas du tout Maintenant Ne le croyant pas Il se tape des queues Sur toutes les Toutes les Je pense que c'est ça Non le croyant pas C'est un fantasme J'ai acheté des micro caméras Sur Amazon Vous savez Les tout petites caméras En cube Ah il suit plan Ouais tu sais C'est la taille d'un impéricube En fait tes trucs Et j'ai mis ça Dans divers endroits de la maison Et bien évidemment Je m'attendais A ce qu'il recommence Et il a recommencé Et j'ai vu Qu'il s'était branlé Sur 5-6 de mes copines Ca me rend folle Je n'ose pas lui dire Parce que je sais très bien Qu'il va cramer Que j'ai posé des caméras Mais je fais la gueule Il me dit Mais qu'est-ce qu'il y a Tu penses encore A cette histoire Lui fait genre l'air de rien Et intérieurement Je boue Je ne me retiendrai pas Je lui mettrai une gifle par jour Ah oui mais il faut se calmer Quand même Non mais il faut qu'elle lui parle Surtout Non mais ouais Non mais elle a pas tort Et si elle lui dit Direct elle se crame J'ai mis des caméras Non elle peut Elle peut laisser sous-entendre Que ses copines lui ont dit Enfin ou Ah bah non parce que C'est pas un truc Bah oui Il regarde les profils Mais il regarde quoi Les profils Il regarde les photos Genre de Facebook Et tout ça quoi Instagram Instagram Marie Tu comprends Ah putain Je vous le dis depuis tout à l'heure Je ne comprends rien Mais c'est pas grave Moi je lui dirais quand même Tu sais Marie Elle croit que la meuf Elle lui fait coucou Des coucou Elle les voit Mais la meuf Elle le voit Elle ne le voit pas Parce qu'en fait Son fantasme à lui C'est se taper Les meilleurs amis de sa meuf Bah après c'est peut-être Juste un fantasme Après elle se tape des queues Moi ça me fraîchit Moi j'aimerais pas être C'est comme moi Si je rentre Elle est en train de se taper Une queue sur toi Tu vois Carriol Ah ouais Elle se tape une queue Tu serais jaloux Ah non Elle se tape une queue Non Parce que c'est ce que Tu viens de dire regarde Carriol se tape une queue Sur moi C'est intéressant Non mais oui J'ai fait un lapsus Mais pas révélateur Ouais c'est ça Non mais admettons Je rentre et se caresse En regardant une photo de toi Ça me fout la haine Moi je m'en bouille avec elle Non mais tu m'étonnes C'est du foule normal Ouais mais bon Il est beau Non mais déjà quelqu'un De lambda Ok Mais un de tes amis Non mais même lambda Ça me casse les couilles Quasi Oui Alors Que me conseillez-vous Est-ce que j'explose Et que je lui balance tout En disant que j'ai mis des caméras Et que j'ai cramé Qu'en fait il se masturbait Sur toutes mes potes Est-ce que je dois en parler A mes amis Je ne sais plus quoi faire Car au final Je suis bien seul Dans cette situation Merci de votre aide Et de me dire Comment vous vous réagiriez Et peut-être me donner des conseils Pour aborder la discussion Ce que ça vire En crise de couple total Je vous donne Bisous à tous Et merci d'avance de votre aide Eh bien Merci pour cette lecture C'était pas mal Et c'est un très beau problème du mois A vous de réagir Vous nous dites comment vous réagiriez Les filles Vous apprenez que votre mec Il se branle sur les Les photos de vos copines Les photos de profil Enfin les photos de profil Les photos de vos De vos Meilleurs amis Ouais c'est ça Ils vont sur les réseaux Ils vont sur les réseaux De vos potes Et même chose d'ailleurs Pour vous les gars Vous apprenez que votre meuf Elle se caresse En regardant les Les photos de vos amis Bah déjà je ne sais pas Comment elle a pu Fermer sa gueule Comment tu réagirais ton mari Tu serais jalouse Bah elle je serais pas jalouse Je me dirais qu'il est Complètement pervers Imagine tu rentres Mais il est pas pervers Il se tape une queue C'est comme quand tu te tape une queue Je sais pas Tu vois une meuf dans la journée Tu repenses le soir Non mais là non Là ils sont tes amis Ils sont tes amis Qui viennent boire un coup A la maison Et tout ça Donc tu te dis Bah en fait Quand mes copines Elles viennent Boire un coup à la baraque C'est peu chaud quand même Et il a envie de les baiser Non mais c'est pas possible Moi je comprends Marie Ah bah oui Je suis un peu ton avis Marie Ah c'est pas possible Ah bah ça me fait vriller moi Alors attendez Samy comment tu réagis Ah moi je suis 100% d'accord avec Marie Je trouve ça un peu plus grave Si par exemple tu vois Tu rentres à Marseille Ouais Tu arrives chez toi Et tu vois Ta meuf devant la photo Devant les photos de Cédric Je lui dis mais ça va pas bien Elle a du goût Elle a du goût Qu'est-ce qui t'arrive Déjà tu te dis qu'elle a brisé Là elle mouille le fil Tu veux décacher Elle mouille le foire 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 Et toi Karim pareil Ah gros je pète les plombs Elle regarde Cédric Ah je pète les plombs Ou tes potes Ah non ça rend ouf Tu pèles les potes Ah ouais Et toi Guigui t'as dit que ça te rendrait Ah non moi je le prends très 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 mal Mais je pense que même que j'arrête la relation Ah ouais moi aussi Ah ouh non moi je serais radical Ah ouh elle est carrément Ah moi aussi Bah ça tombe bien J'ai envie de me faire sauter par tes potes Ah non je m'en vais moi J'ai envie de me faire sauter par tes potes Ça tombe bien Non mais parce qu'en plus Tu dis qu'elle est dingue Ça me dégoûterait quoi J'ai envie de baiser avec tous mes potes Et tout laisse tomber Ah mais c'est ça Ah non mais j'arrête moi Vous êtes un peu du même à ville Pour les premiers messages Bah du fou il est très tolérant Voilà Non mais je pense que du fou il est comme moi Du fou il accepte Non mais c'est Ouais ça fait bizarre Ah non mais c'est horrible C'est pire que tout Qu'est-ce qu'on dit Liam Moi je pète un câble Très bien Moi je largue direct Merci A Sur la pire Le pire ça serait sur ta mère Ou ton père Ah oui bah là c'est un autre niveau encore Déjà les amis Bon Y'a Casimir qui nous dit Stop direct à la relation Elle retourne chez sa mère Très bien Ah y'a Doudou Plus vicieux Elle devrait en parler à sa copine Et tendre un piège à son mec Pour voir si y'a pas un truc Tendre un piège à son Je vais réussir Mais c'est qu'il y a 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 En fait en gros Il faut tendre un piège à son mec Pour voir si c'est juste virtuel Ou si le mec Il serait tenté d'aller plus loin J'ai peur que t'es une mauvaise surprise Tu fais Non mais déjà Le fait qu'il ait envie De se branler Sur la vie de ses copines Eh Wassim laisse ton numéro Wassim lui qui se branle C'est pas possible Il se branle en pensant A des copines de sa meuf Tu vois Je suis sûr qu'il y en a plein Qui sont comme ça Merci Wassim pour ton message Laisse ton numéro de téléphone Et on va en reparler Et donc vous pouvez réagir Au problème du mois Qu'est-ce que tu veux Comme réaction Dans le problème du mois Bah je t'ai demandé Diffoula Si ça vous est déjà arrivé Ouais Aussi bien mec que fille Bah venez témoigner On vous attend On vous attend Il y a Sam qui voulait témoigner Par rapport au problème du mois Ou alors même si vous êtes Genre en mode espion Bah pareil que Loubna Vous avez mis des caméras Cachées chez vous Et vous matez Ce que fait votre mec Ou votre meuf Pendant que vous n'êtes pas là Parce que vous êtes complètement Complètement le mec T'es en vrai Toi tu te sens bien capable De faire ça Cédric toi Non T'as des caméras chez toi Non non Ah t'as pas de caméra chez toi Non T'as juste ta machine à fumée Qui marche pas Non j'ai une caméra sur le balcon Tu vois Sur le balcon Mais tu filmes quoi Regardez les oiseaux choux Non je filme l'entrée de l'immeuble Mais t'as pas Tu sais que t'as pas le droit Si j'ai le droit Non t'as pas le droit Mais non T'as pas le droit De filmer l'entrée de l'immeuble Ah oui Que toi t'as une caméra sur ton balcon Ouais Non mais tu sais que Non mais même Tu n'as pas le droit C'est une résidence privée C'est une résidence privée Mais c'est privé pour les autres aussi Tes voisins Si ton syndic est au courant Si tout le monde est au courant Attends mais moi je suis à tes voisins Non mais tu dois la déclarer Au truc là Mais oui On en a déjà parlé Ça doit être voté Que tout le monde soit d'accord Non mais même ça Après la copro doit demander Un truc à l'actyl Ou je sais pas quoi Bah oui Non non mais sérieux Bah si on a été parlé Si il y a un voisin qui se plaint Mais il n'a jamais demandé l'autorisation Mais bien sûr Non mais en fait Peut-être que dans ton immeuble On est caché surtout Non mais peut-être que dans ton immeuble Ils sont ok Mais l'immeuble doit demander l'autorisation Personne est ok Non mais en plus toi-même Tu l'avais dit Quand nos amis Je m'en branle Je filme tout le monde Bien sûr J'avais un couple d'amis Qui avait appelé Il y avait un mec qui pissait Dans leur ascenseur Pendant je ne sais combien de temps Et toi-même Tu avais dit Vous n'avez pas le droit De foutre une caméra Tu le sais Non mais de toute façon C'est bien ce que je disais tout à l'heure Putain c'est en rive Et ton voisin toi Non mais je t'ai dit Mais Cédric il a raté sa vie Il aurait dû être gardien d'immeuble Ça c'est en encore la preuve Qu'est-ce que t'en as à foutre Des gens qui rentrent dans ton immeuble Les journalistes Des ragots Genre tu regardes Tu rentres chez toi Tu regardes les caméras Non mais il est en train de regarder Ça enregistre Et t'enregistre Alors il se passe quoi ? Ça enregistre Dès qu'il y a un passage Dès qu'il y a un rentre Et tu fais quoi ? Tu fais des visionnages le soir ? Temps en temps ça dépend Et lui il doit savoir Il a acheté un truc dans l'allée Hop j'ai regardé J'ai retrouvé Je sais qui c'est Il a acheté ? Et puis alors t'as fait quoi ? T'es chie dessus ? T'es pas allé noir ? L'autre jour je t'ai vu par la fenêtre Et tu sais que moi je suis pas procédurier Mais un voisin fait ça Ah moi ça me casserait les couilles Je vais direct chez les keufs Non mais c'est clair T'es marié Tu rentres avec ta maîtresse C'est pas allé noir ? Bah ouais ouais C'est à ta vie privée Justement t'as des dossiers sur les gens Totalement Non mais déjà t'as entendu ce qu'elle a dit Marie T'es marié Tu rentres avec ta maîtresse Mais c'est pas logique déjà Bah et alors ça regarde pas ton voisin Ouais bah j'aurai un dossier sur toi tu vois Je te ferai chanter Non mais fais gaffe Fais gaffe Non mais sérieux Fais gaffe Tu vas T'as aussi dit en france En plus dans les immeubles Moi je vois tous les immeubles où j'ai habité T'as toujours quelqu'un qui est procédurier Qui casse les couilles pour tout Ouais ça c'est clair Ah t'inquiète dans mon immeuble je les connais tous Je m'entends bien avec eux En tout cas t'as bien fait d'en parler dans la radio libre Ouais Comme ça vous avez au courant Tes agissements Mais t'es un ouf Ils t'aiment bien ton rapport avec eux Jusqu'au moment où ils vont apprendre Ah bah ouais Toi t'apprends qu'il y a tes voisins qui te filment Ah non moi je prends très mal aussi Moi je vais démarrer les procédures J'aurais dit ça serait bien un jour de mettre une caméra Mais pourquoi il y a eu un gros problème ? C'est Cédric le gros problème Ouais c'est ça Il y avait des mecs qui faisaient quoi ? Ah non mais moi ça m'arrive Le voisin je vais le voir Je lui dis ouais il faut enlever la caméra Et si le mec il me dit non je l'enlève pas Moi j'appelle les keufs Ah pareil moi même chose Bah ouais t'as pas le droit ? Oui mais on l'a dit ça m'arrive Alors excusez mais je crois qu'on a pas le droit Bon il y a Sam qui voulait réagir pour le problème du mois Elle est où Sam ? En direct du 34 Salut à toi Sam Salut salut toute l'équipe Salut à toi Salut Bienvenue sur Sky Il y a Fanny aussi qui voulait réagir pour le problème du mois Bonjour Fanny Salut 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 Bienvenue sur Sky Fanny on est dans le 06 Côte d'Azur C'est ça ouais Très bien Alors Sam et Fanny vous voulez réagir par rapport à ce magnifique problème du mois de Loubna Ouais Qu'est-ce que tu voulais dire aux neurofilles ? Allez qu'est-ce que tu voulais dire Fanny ? Alors moi je me... Bon c'est vrai que sur le coup je serais un peu vénère Mais je lui poserais la question Mais pourquoi en fait ? Et déjà pourquoi tu le fais pas sur moi à la limite ? Donc ton mec il se brawle sur tes copines C'est ça en fait le sujet Ouais c'est ça ouais C'est ça ouais Pourquoi il fait pas ça sur les photos de toi ? Ouais Tu vois pourquoi sur les copines en fait ? Bah c'est comme un film de cul Dans ce sens là quoi Bah admettons il te répond parce qu'elles sont bonnes Toi t'es dégueulasse Non mais c'est pas ça T'invitable Et quand vous êtes en couple et que vous vous branlez Vous vous branlez pas sur votre meuf Vous allez voir des films Bien sûr que si Bah bien sûr Donc c'est pareil là Ils se branlent sur quelqu'un Ouais mais non c'est pas pareil Parce que film de cul c'est des meufs que tu connais pas Oui non mais j'ai d'accord Là tu te branles C'est comme moi admettons Cariole elle me crame en train de me branler sur une voisine qui habite mon immeuble Tu vois on parlait de ça Je pense que Et moi inversement Elle me dit Ou je la surprends en train de se caresser Sur je sais pas Elle a trouvé l'instinct d'un de mes voisins Qui habite dans mon immeuble Bah ça me fout la haine Non mais je comprends Mais c'est plus C'est plus comme un film de cul Tu préfères qu'il se branle sur toi Fanny Mais tu préfères aussi qu'il se branle sur un film de cul classique alors J'en sais rien mais je préférais pas qu'il se branle du tout Sur un film Non mais ils se branlent et pourquoi pas C'est pas un problème Non mais je parle sur un film Non franchement je préfère avec Même sur un film de cul de nana que tu connais pas Mais en fait là En vrai moi je préférais rien du tout Parce que moi j'aime les filles Donc c'est pas le Oui mais enfin C'est pas grave on parle de ta partenaire Ou de ton partenaire Bah je préférais qu'elle fasse avec moi en vrai Oui mais il y a des Non mais attends Non non On peut pas tout mélanger C'est à dire que oui tu fais l'amour avec la personne que t'aimes Mais tu peux aussi t'occuper de toi tu vois Te faire plaisir Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que je préférais pas Que ça soit sur une copine Mais jamais de la vie Mais toi ça pourrait mettre fin à la relation toi Je sais pas franchement si je suis amoureuse je sais pas Mais ça te le crée pas toi C'est normal quand même Non mais tu ne l'auras pas C'est un secret si si mais peut-être je pourrais pardonner Mais je serais grave l'hénaire par contre Ah bah tu te poses des questions C'est pas mal de membres de l'équipe qui arrêteraient la relation directe C'est ouf ça quand même Ouais mais c'est facile à dire Non mais c'est très facile à dire j'arrête Mais après c'est plus difficile à faire aussi Ouais Non pas forcément parce que je pense Enfin en tout cas moi je parle pour moi Je serais tellement dégoûté de ma meuf Ouais je suis d'accord Que je partirais normal hein Je suis d'accord avec toi Ce serait même pas compliqué hein Ah mais là pour le coup je suis 100% d'accord avec Il y a 100% 100% 120% 122% Il y a Jenna qui nous laisse un message Et qui a déjà fantasmé sur le frère de son mec C'est encore pire Ah ouais c'est encore pire C'est encore pire Ah celui-là c'est carrément la famille Jeanne Ami lui est exactement le même Evidemment j'en étais sûre Son ex Je me sentais arriver Son ex Elle kiffait son ref Ah du ouf Il est vraiment Il rend au con Il te l'en fait plus Elle le kiffait mais Ah ouais t'es bien informé toi Elle lui parle encore Ah quand même T'as beaucoup d'infos toi Ouais j'ai Oui ouais J'en ai parlé ça Truc de ouf Non mais c'est vrai qu'en famille Avec les amis c'est vrai que c'est chaud Je comprends un peu moi Que vous soyez Ça vous fasse un choc Ah mais Deligne Bah non mais c'est normal Regarde Chez Razet qui dit moi Ma copine se masturbe régulièrement Elle se masturbe régulièrement Elle se masturbe régulièrement Ok ouais c'est bon allez C'est bon allez C'est bon les gars Elle est melle Elle arrête de ni .... Casse toi Elle sur des films de cul Et je l'encourage même à le faire Mais c'est les films de cul tu vois Mais elle est une maxurne Mais c'est une maxurne C'est un truc de ouf, essaie de parler toi déjà, parle, lis le message Marie, on n'a pas réelé les mois dix, faut qu'on se dépêche. Cher Azad, moi ma copine se masturbe régulièrement, putain il va recommencer, vas-y c'est bon j'arrête allez continue, 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 continue ça va me vénager, vas-y, casse-toi J'ai rien fait moi, alors pour une fois que je suis innocent, fais ça quand Romano, essaye de lire. Là ça devient compliqué là, là ça devient compliqué, vas-y continue, en fait c'est un jeu, il faut finir les phrases, elle est où chez Azad, alors ne quitte pas Fanny, parce qu'on a Sam, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au problème du mois, les caméras, les gens qui se brûlent sur des amis tout ça ? Eh bien moi ça m'est carrément arrivé, parce que je suis en couple avec mon mec, et je soupçonnais qu'il discutait avec l'autre mec, et donc j'avais surpris des messages et tout, mais à chaque fois qu'on en parlait, il disait non, que c'était faux, etc. Non mais là les messages c'est limite encore pire quoi. Oui non mais attends, le pire c'est que moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai carrément acheté des caméras à espions. Ah tu t'es espionné ? Eh oui, j'ai mis dans la maison. Et avec l'application, je recevais tout en même temps, ça faisait aussi détecteur de mouvement. Si tôt qu'il y a quelqu'un qui passe devant, ça se met en marche, moi je reçois une notification. Ah je fais ça avec la mienne moi aussi. Et du coup j'étais au travail et puis là je reçois une notification et puis je vois que quelqu'un qui rentre, ça discute au salon parce que j'en ai mis une au salon et une dans ma chambre. après je vois que ça va dans ma chambre et je vois tout et en même temps c'est enregistré. Et t'as vu quoi ? T'as vu qu'il se tape un mec quand t'étais pas là ? Bah oui, mais j'ai trouvé du début jusqu'à la semaine. Mais déjà il y a quelqu'un qui vient chez toi, les deux vont dans la chambre. Bon, à la limite, t'as pas besoin de caméras, tu te doutes bien qu'ils vont pas aller faire une petite sieste, je te jure. Oui, oui, oui. Voilà. Donc après, une fois qu'ils ont terminé, je l'appelle, j'ai dit, ça va, tu t'es bien amusé ? Il me dit, non, je t'entends de faire la sieste, de quoi tu parles. J'ai dit, te fous pas le magot, de toute façon je rentre, on va en discuter. Et quand je suis rentré, je lui dis, alors c'est qui que tu as reçu, c'est qui que t'as baisé et tout ça. En fait il commençait à dire que j'étais fou, j'ai raconté des conneries. Et quand je lui ai montré la vidéo, là il s'est décomposé le mec je pense. Il s'est décomposé, mais le truc c'est qu'il s'est même pas excusé ou quoi que ce soit. Non mais c'est pas ce que tu crois. Non, c'est pas ce que tu crois. Non, c'est même pas ça. C'est pourquoi t'as mis des caméras à la maison, il y a des caméras à la maison, je t'ai même pas au courant, tu me filmes à mon insu. Non, mon choix il n'a pas tort. Je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'à la maison c'était chez toi, c'est ta maison à toi, ou alors c'est la maison à tous les deux ? A la base c'était la maison à moi. D'accord. Donc si c'est chez toi, tu peux faire ce que tu veux chez toi. Alors après moi j'ai prétexté, parce qu'à l'époque on habitait à Toulouse, dans un quartier chaud, et j'ai dit c'est pour les cambriolages et tout ça, c'est en cas où. Ouais mais comprends, ça fait deux ans qu'on est ensemble, j'étais même pas au courant et tout. Non mais l'autre il est gonflé, il vient de te faire cocu. Il vient de te faire cocu. Très bien quand même. Il vient de te faire tamponner dans votre lit en plus. Il est chez lui, dans votre lit. Normal. T'aurais dû me tenir au courant. Ouais, ouais. Donc ouais. Non mais bon, j'imagine que derrière l'histoire s'est terminée. Même pas. Ah putain ? C'est sympa. Non, même pas parce qu'en fait on est toujours ensemble. Attends, correctement. En fait on s'est fait la gueule pendant au moins une semaine ou quinze jours. Oh bah c'est pas beaucoup. Bon, il a quand même, voilà, il a toujours au travers le fait qu'il y ait eu les caméras à la maison. Non mais attends, il est pas chier quand même. Ok, bon. Celui qui est le plus intense, c'est quand même lui qui se fait tamponner dans votre lit, quoi. Ouais, mais après quand on discutait, c'était de ma fausse, parce qu'il avait l'impression que moi aussi je discutais avec d'autres mecs. Non mais n'importe quoi. Mais dès qu'on est au resto, à l'époque, maintenant ça a changé. Mais je pouvais pas regarder un mec, hein. Ah non mais c'est insupportable de vivre avec une personne comme ça de toute façon. Donc après en fait, on a fait comme une espèce de thérapie de couple, quoi. Parce qu'après moi je lui ai dit, je lui ai dit qu'est-ce qui... Si t'en arrives là, c'est qu'il y a quelque chose qui va prendre un couple, c'est soit il y a un problème sexuel, soit il y a un problème... Mais c'était dans sa tête surtout, non ? Mais ouais, c'était surtout ça. Dans son cul surtout aussi un peu. Non mais il y a surtout dans sa tête, c'est-à-dire que c'est à lui de se soigner déjà de base. Parce que l'arrivée, tout le temps il rejette la faute sur moi, quoi. Donc c'était ça le... Mais là, ça va dans votre couple là ? Vous êtes comment ? Vous êtes rabiboché ? Ah ouais, non, non, ça va mieux. Ouais, non, ça va mieux. On s'est rabiboché. You, 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 you ! Et... Mais... T'as toujours tes caméras cachées ? Non, même pas. Ah, tu les as enlevées ? Ah ouais, tu les as enlevées. Et t'as plus de doute ? J'ai... Après, on est parti sur une espèce de pas de couple libre, mais qu'on se dise les choses, quoi. Ah donc, s'il a envie de baiser avec un autre mec, il te le dit, toi pareil ? Ouais, je préfère que ça soit fait dans le dos, quoi. Et en l'occurrence, il y est allé ? Y est allé ? Ouais, ouais, ouais. Y est allé ? Et ben voilà. Il y est allé ? Il y est allé ? Il y est allé ? Il t'a trompé ou pas ? Il t'a trompé, quoi ? Non mais... Il t'a trompé des autres mecs. Combien de fois il y est ? Alors, je ne sais pas si... Moi, ça va, je ne le prends pas mal. C'est les chiffres selon la police ou selon les syndicats, ça dépend. Entre ce qu'il dit, ce qu'il fait... Tu en as annoncé combien ? Ben à peu près, c'est une à deux fois par semaine. Ah ouais ? Ah oui, d'accord. Ben écoute, c'est un couple libre, c'est bien. Ah ben en tout cas, il a le trouble bas de flex. Au moins, vous êtes tolérant. Exactement, oui. On peut le voir comme ça. Putain, et tu restes avec lui ? Ben écoute, si t'es bien avec lui, ben écoute, pourquoi pas. Ben c'est merveilleusement bien. Ben je comprends que t'aies mis des caméras toi. Dans un instant, on aura la réponse du problème du moi. Merci Sam d'ailleurs du témoignage. Ben merci à vous. Merci Fanny aussi. Merci Fanny aussi, on te fait des gros bisous Fanny. Merci, bisous à l'équipe. Bisous Fanny. T-shirt Skyrock dans le 06. T'es où dans le 06 toi Fanny ? La Trinité à côté de Nice. Très bien, je connais. Ouais. Et puis Sam dans 34, t'es à Montpellier toi, c'est ça ? Oui. Montpellier. Montpellier. T-shirt Sky aussi. On revient dans une minute. Une minute. Et puis on aura donc la réponse du problème du moi. Et vous restez bien sur Skyrock. Et puis vous tous et vous toutes en direct, vous pouvez réagir à tout ce qu'il dit. C'est Radio Libre. Et ouais, des 21h vous branchez sur Skyrock jusqu'à minuit, on est là. Profitez-en, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. On fait les cons, on parle de trucs de la vie, de trucs sérieux. On parlait d'espionnage avec des caméras. C'est ça. Qui serait capable de le faire ? Tiens, on va vous faire un petit sondage express rapide là, très très vite. Vous votez avec l'appli, l'appli Skyrock. Vous pouvez nous écouter, vous pouvez voter, vous pouvez nous envoyer des messages. Vous votez et vous nous dites, est-ce que vous seriez capable d'espionner votre chéri ? Vous le feriez, mais répondez sincèrement, c'est anonyme. Vous le feriez oui ou non, Cédric ? C'est anonyme, moi je réponds oui. D'accord. C'est anonyme. Ok. Putain, ça me vient pas à l'idée, mais je pense que si t'as des doutes, à un moment donné, tu vas jusqu'au bout de tes doutes et t'espionnes, tu vois. Enfin, tu fais un truc quoi. Ouais, Romano. Moi de toute façon, j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai des caméras, mais c'est des caméras voyantes. Alors des caméras, quand je dis espionner, elle est pas au courant. Voilà. Oui, il est pas au courant. Pareil que Samy, tu vois, si je sens que l'histoire elle pue et qu'elle me prend pour un con, c'est clair que je vérifie, tu vois, j'investis dans une petite caméra et je regarde ce qui se passe. Ça vote beaucoup beaucoup, on va voir ce que vous votez. Il y a Waïd qui est en train de faire les comptes en même temps que vous votez. Je l'ai déjà fait, j'ai des caméras, mais c'est pas pour ma femme. Ah t'espionnes d'autres gens toi, c'est Shuriken 33 qui nous envoie un message. Karim, tu espionnerais ta meuf toi ? Ah bah ouais gros, j'ai des doutes et tout. Ah ouais putain. Marie, t'espionnerais ton mec ? Euh, non pas trop. C'est pas à faire moi. Voilà la réponse, c'est pas trop. Non mais déjà je sais pas faire. C'est oui ou non ? C'est oui ou non ? Je sais pas faire. Je sais pas faire. Non mais la seule fois où j'ai un peu espionné, c'était Cédric qui m'avait aidé d'ailleurs. Donc la réponse est oui. Non mais quand tu dis non pas trop, ça veut dire un peu, donc ça veut dire oui. Attends mais comment t'avais espionné ? Cédric avait mis un imperméable. Non, non, j'avais chopé le numéro de la meuf et tout ça et c'est Cédric qui m'avait trouvé l'adresse. Non mais c'est pas ça, je vais mettre une caméra pour regarder. Ah non, ça je ferais pas. Je ferais pas. Guigui ? Uniquement si j'ai des doutes. Mais uniquement ça, sinon non je ferais pas. Oui mais c'est la question. Non la question au début c'était pas ça. Il y avait pas des doutes en question au début. Bah c'est ce que dit Toto, oui s'il y a des doutes. Mais s'il y a des doutes, ouais je peux le faire ouais. Moi c'est plutôt non. Non, 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 je ferais pas ça. Tu es content. Non, non mais je... De toute façon si je commence à avoir des doutes, moi c'est fini le truc, c'est terminé. Bah oui, tu as toujours dit ça. Bah oui mais c'est... Parce que à partir du moment où j'ai des doutes, c'est qu'il y a quelque chose, c'est obligé. Bah c'est que tu sens qu'il y a un truc. Moi je suis pas parano. Bah non mais ça c'est impossible, personne ne réagit comme ça. Bah si moi. Bah oui tu veux savoir, c'est ce que tu veux en fait. Bah non forcément tu veux savoir. Non mais s'il y a des doutes... Non mais s'il y a des doutes, tu cherches à vérifier les doutes ou pas, tu vois. Bien sûr. Tu vas jusqu'au bout du truc, t'es... Bah non, bah non. Bah non mais ça c'est... Ça j'y crois pas une seconde. Bah bien sûr si on va non. Ah mais non, même Samy t'y crois. Non non, parce que pour moi quand t'as des doutes, c'est pas genre ça s'arrête. Mais si t'as des doutes, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Bah oui mais tu continue. Bah ça dépend, des fois tu peux avoir des doutes sur la toutitude. Tu peux avoir des doutes pour un peu, elle prépare un truc pour toi, une surprise, et toi tu te fais des gros films dans ta tête en te disant... Ouais elle fait des trucs chelous alors que pas du tout. Bah je dois être pas assez parano, moi mais bon... Non 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 non. Moi je n'espionnerai pas non. Alors Guigui, oui. Oui s'il y a des doutes. Mais je comprends ton idée un peu Dufoulin, je vois un peu ce que tu veux dire. Bah ouais. Non non non, c'est vrai. Bah gaffe. Ouais je te suce un peu là. C'est tellement gentil. C'est tellement gentil. Merci. Non mais je comprends l'idée. T'inquiéter pas encore 5 minutes, nous on va s'en aller. C'est vrai. C'est un peu délire. Il y a depuis 21 ans, il y a des... Ouais mais c'est vrai. J'ai même l'impression de gêner. Si vous pouvez partir rapidement les gars, ça va. T'inquiète on va pas traîner là. Il y en a qui le font déjà. Il y en a qui sont... Bah non regardez. Il y en a qui sont comme moi. Non moi pas du tout. Je pourrais pas. Alors ça c'est Kevin Rezor. Il y a Big Black qui nous dit 28 ans Big Black. Non je le ferais pas. Shirazad le ferait. Oui. Si j'ai des gros doutes, je le fais aussi. C'est Arnaud. Charles Villeneuve, il le ferait pas non plus. Non nous dit Jerem du 68. Moi j'en suis capable. Benz. Absolument pas pour Amélia. Laetitia nous dit moi je l'ai déjà fait. Et j'ai été surprise. Parce que... Ah ouais donc t'es coquille. Ok d'accord merci. Très bien. Ah sur weekend ils nous ont envoyé un message. C'est pour mon voisin. Je le soupçonne de remplir mes poubelles ce bâtard. Toi t'es ton voisin. T'es un peu comme Cédric. C'est vrai que dans certains coins c'est au poids. En fait tu payes les poubelles de ton. T'es poubelles des autres ouais. Ah mais c'est vrai. Ouais. Alors quand il y a... Moi on m'a toujours dit. Je suis un peu d'accord avec Ryder 80. Quand il y a des doutes, il n'y a pas de doutes. Coupable. Ouais après ça se vérifie pas tout le temps. Ouais c'est vrai. Bon alors on va voir ce que vous avez répondu. Est-ce que vous êtes plutôt espion ou pas ? Et on a la réponse du problème du mois. Docteur Romano. Oui je suis de retour toujours là. Qui est-ce qui répond ce soir ? Kawasutra. Kawasutra. Tiens on a Mikamasutra qui nous écoute tous les soirs. Ah bah tiens tu vois un collègue peut-être un membre de la famille. Et là on a Kawasutra. Réponse du problème du mois. Donc c'est un internaute qui a pris le temps de répondre. Ouais c'est ça au poste de Loubna. C'est ça. Coucou Loubna. Coucou Loubna. Je te confirme que ce n'est pas normal du tout de sa part. Outre le fait que ce soit quand même bizarre de se masturber sur des photos de tes amis. Ah ouais Loubna donc c'est son mec qui l'a chopé en train de se branler sur les photos des amis de ses... Bah des amis de Loubna en fait. Voilà. Ses copines. Je trouve que c'est quand même particulièrement goujat de faire ça. En effet. Et en plus de ça il ose te dire que ce n'est pas ce que tu crois. Sur le coup ça m'aurait fait sortir de mes gonds. Et je pense que comme toi ça serait très mal passé. Car c'est l'une des pires phrases à sortir dans ce genre de situation. Moi franchement j'aurais beaucoup de mal à continuer la relation. Sachant qu'il fantasme sur mes copines. Ça me rendrait parano. Et franchement je n'ai pas envie de rentrer dans ce délire là. Je préférerais limite me séparer. Tu as bien fait de mettre des caméras. Et franchement tes doutes ont été justifiés. Puisque tu l'as chopé en train de se masturber sur d'autres copines à toi. Oui il s'est tapé toutes les copines en virtuel mais bon. Ouais c'est ça. Pour moi je serais toi je balancerais tout. Je lui dirais écoute j'ai mis des caméras. Je t'ai vu tu te masturbe sur mes potes. On stoppe la relation. C'est terminé. Casse toi d'ici. Après à toi de voir comment tu verrais agir. Certaines personnes seraient peut-être un peu plus tolérantes. Mais pour moi c'est qu'un jour ou l'autre il va se... Il va désirer une autre femme et sans doute passer à l'acte. Pour moi c'est reculer pour mieux sauter le fait que tu sois cocu. Je te souhaite bien du courage de vivre dans une parano. Il optimiste lui. A toi de faire le bon choix. A toi de faire le bon choix. Moi le mien est fait. Next. Et adieu. Bisous et bon courage. Moi je suis un peu de son avis. Tiens au bout d'un moment tu vis dans le doute constamment. Ah c'est insupportable. Après Loubna si elle était parano là je peux te dire après avoir lu la réponse de Bidule. Non mais Kawashutra. C'est pas du tout Bidule c'est Kawashutra. Bon. Et bien voilà pour le problème du mois. Les résultats de notre sondage express. Ah ouais. J'espionne à 59%. J'espionne pas à 41%. C'est assez partagé mais vous êtes un peu... Ah pour moi il y a du mytho là dedans. Vous êtes un peu plus espion. Bah non c'est les résultats de notre sondage express. Ouais c'est comme toi d'y foutre genre y'a un doute y'a pas de doute. Vous avez vu les 41% Romano ne vous respecte pas ce soir. Phrase à la con. On est ensemble de vie. On a pas aidé caméra mais y'a aussi les gens tu sais qu'il y a un sale sur le téléphone de son mec ou de sa meuf. Ah des deux gaspions. Ouais ouais grave. T'as vu ça Romano. Moi j'avais un peu qu'il avait pris un vieil iphone. Il l'avait mis en mode duftaphone. Il l'avait laissé chez lui. Il avait cramé sa meuf. Ah ouais. Ah il l'entendait se faire ken. Ah ouais ouais. Il avait toute la discussion où la meuf a eu shit. J'espère que tu me baisseras mieux que l'autre con hein. Ah ouais. T'imagines ça. T'imagines en plus elle parle mal de toi. Ah ouais c'est clair. C'est qu'après la meuf tu sais quand le mec il s'est barré. La meuf elle appelle donc sa propre mère en chiant sur son mari tu vois. En chiant sur mon pote. Oh putain. Elle est tout dans le même horaire pour moi. Elle est tout dans le même horaire pour lui. Ah il a pris cher lui. Putain. Mais il est plus avec lui. Mais il a fait quoi après ? Non mais il lui a dit qu'il avait pris le truc. Non il l'a fait parce qu'en fait ils ont eu un... Ouais. Ah ouais. On a pas eu le temps de faire... Il a été stratégique pour essayer de garder la chose quoi. Tu parles tellement bien ça fait penser à un truc. On a pas eu le temps de faire le jeu des expressions. On le fera demain. Et la pesée non plus. Et la pesée non plus on le fera demain. Et on a Enzo aussi. Tu l'as eu Enzo ? Ouais on l'aura demain soir. Demain. Bon dès 21h parce qu'il veut nous parler d'un petit problème avec sa chérie. Vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez tous les soirs. Ça arrive. Vous avez un truc à nous dire. Vous les fallait qu'on en direct. Vous avez un service à demander. Un petit truc qui va pas. Et vous voulez qu'on vous aide. Et bien vous n'hésitez pas. C'est Radio Libre. C'est tous les soirs. C'est le vendredi aussi. Donc en direct demain dès 21h. On vous retrouve. Bravo à Monaco. Et bravo à Brest. Ouais. Deux belles équipes françaises. Deux grosses perfumes. Monaco contre le Barça. Gagné 2 à 1. Ah c'est vrai bravo. Et Brest qui a gagné aussi. Contre Strumgrance. Contre Strumgrance. Les Autrichiens. Les Autrichiens ils ont gagné combien ? 2-1 aussi. 2-1 c'est ça ? Pareil. C'est 2-1 pour les deux équipes françaises. Ouais. Bon ben tout va bien pour les équipes françaises. On est vraiment premiers. On est chauds. Sur le foot bien sûr. Demain matin. Ils sont grasses. Demain matin. Les 16 000 euros à gagner. Et oui. Vous allez gagner vos 16 000 euros. On vous réveillera avec Skyrock. Donc on compte sur vous. Dès 6 heures du matin. Vous êtes là. Envoyez les 16 ou 7 20 20. Pour envoyer les 16 ou 7 20 pendant la nuit. Et comme ça vous êtes inscrit. Et inscrite. Et puis demain on vous appelle. Vous décrochez le téléphone. Et vous gagnez 16 000 euros. Il n'y a pas plus simple. Demain soir la Radio Libre. Demain matin le morning. Et là tout de suite Urban Music Non Stop. C'est Corentin. Passez une bonne nuit. Et à demain. Bisous. Ciao. Salut.